En direct de Roland Garros, en direct de l'Open d'Australie, si t'es pas piquousé, t'as pas le droit de regarder le tennis. Alors, est-ce que le live est parti ? Oui, 13 secondes. Alors il est parti où ? Ça c'est rigolo. Alors passez au direct. Est-ce qu'il y a un live ? Ouais. Est-ce qu'il y a du monde ? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de monde ? Ouais. On va attendre que vous arriviez. Normal, c'est 17h52. Certains sortent du travail. Et d'autres sortent du chômage. Salut Francky Lyon, salut Franck, salut Rob, salut David, salut Tchadis. Salut, j'attends le moment. T'attends toujours, sérieux ? Merci pour le son. Servietzki, Francky, Vince, Franck. Allez, allez. On vient chez les locaux. Revue de presse. On va attendre que vous arriviez tous, les amis. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de voir ? J'avais fait une revue de presse pour vous. La sieste, c'est un taf. C'est un taf. C'est même le taf des tafs. Apprendre à dormir et apprendre à ne rien faire, c'est un taf quand même. Ça va, Servietzki ? Alors, alors, les spectateurs, on s'en fout. Salut Rob, salut Albert, salut Damien, salut Khmatic, salut Loupé, salut Jules, salut ceux que j'oublie, salut ceux que j'oublierai, ceux que j'oublierai pas, ceux que j'oublierai jamais. Non, je rigole. Pierre, on va attendre que vous arrivez doucement. Qu'est-ce qui cloche en effet ? Qu'est-ce qui cloche ? Alors, le pas, c'est passé. Eh oui, le pas, c'est passé. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette information ? Eh, c'est ça une revue de presse. Salut Long, Long Chané, ça fait américain, c'est des années 60. À côté de Gambert, Servietzki encore, t'as fumé toute la nuit avec des potes et t'as pris des champis, Servietzki. Aujourd'hui, on va parler, on va évoquer avec vous le Kazakhstan, on en sait un peu plus. On va évoquer avec vous la Russie, on va évoquer avec vous le tour de passe-passe, dans ce qui est devenu une chambre d'enregistrement. À savoir le Parlement français, on met ensemble les sénateurs et les députés. De quoi on peut parler aussi ? De tout un tas de choses, si vous le souhaitez. Le Mali aussi, ça peut être intéressant d'évoquer le Mali. Ça peut être intéressant d'évoquer la fausse attaque informatique ukrainienne sur l'Ukraine pour faire croire que c'est les Russes. C'est tellement mal fait que franchement, c'est pitoyable. On peut évoquer les Émirats Arabes Unis qui viennent se faire bombarder par des drones outils. Les outils, maintenant, viennent leur envoyer un message clair. Vous venez bombarder chez nous, mais nous, on peut bombarder chez vous. On a quelques sujets géopolitiques, sauf peut-être pour le passe. On essaye de ne pas tourner en rond. Je les évoque avec vous. Ensuite, on verra si on fait monter des gens. J'aimerais faire monter de nouvelles personnes aussi pour éviter qu'on tourne en rond. Il n'y a pas de souci. Ceux qui ont l'habitude de monter, ne le prenez pas mal. Non, non, s'il y a des gens qui veulent monter pour parler de géopolitique. Maintenant, j'avertis gentiment, le mec qui monte pour essayer de glisser un autre sujet, je le bannis directement. Il ne remonte plus. Ça me souple ce comportement puéril de gens qui, on met des titres, on parle de sujets et eux, ils arrivent, ils montent sur un live, ils disent trois trucs et après, ils commencent à orienter le live vers un sujet et ils tournent en rond comme ça. Ça fait perdre des gens. Il y a des gens qui n'apprécient pas. Et puis après, c'est toujours le même sujet qui tourne en rond en boucle. Ça, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie que sur ces lives, qu'on aborde tout et rien. Voilà pourquoi je mélange un petit peu géopolitique et nationale. Voilà, tout est dit. C'est dit clairement. C'est dit honnêtement. Jean Robin avec la Chine. Oui, oui, ben, écoute, Jean Robin, il est tellement dans le vrai que, enfin bref, voilà. Encore une fois, je n'attaque pas Jean Robin, mais enfin bon. Il fait des fixettes, Jean Robin. Oui, oui, c'est la Chine. Jean Robin, il a réussi à nous faire croire que c'est la Chine qui attaque les USA aussi. Non, mais le mec, il fait le jeu des Américains, il ne se rend même pas compte. Voilà. Depuis deux ans, on t'a fait croire que la Chine, c'est… Les mecs, ils balancent n'importe quoi, mais comme tu as des affaires à des abrutis. Je suis désolé encore une fois de le dire. Je ne suis même pas désolé, je m'en branle en fait. Quand tu as des affaires à des abrutis, franchement, parce qu'on va être con à ce point, je ne sais pas. Arriver à faire croire l'inverse de réalité, c'est à des gens, c'est que ces gens-là, quelque part, voilà, il faut qu'ils arrêtent, qu'ils aillent faire autre chose, du macramé, je ne sais pas, de la poterie, mais qu'ils arrêtent. Arriver à faire croire que la Chine, bientôt, il va te dire que c'est la Chine qui fait un blocus autour de la Russie. Non, mais il faut arrêter avec ces pseudo-analyses à deux balles, qui sont en fait des commentaires de barre, orientés avec des biais cognitifs énormes. Voilà. Jean Robin, je préférais quand il parlait d'autre chose, il faisait une fixette anticommuniste, après, il a fait une fixette sur les musulmans ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, il fait une fixette sur la Chine, demain, ça va être sur quoi ? Le passé passé, voilà, moi, j'ai envie de démarrer là. Le passé passé, donc, malgré, ça, vous le constatez vous-même, je ne fais aussi, sur ces lives, je ne fais que reprendre des sources facilement vérifiables, des sources grand public. Donc, on n'est pas à la fac, je ne présente pas un mémoire, je ne suis pas doctorant, je ne vais pas vous mettre des sources, d'autant que si je les mets, ça va me prendre du temps et, finalement, personne n'ira les consulter. Là, tu as encore des gens sur YouTube qui n'ont pas compris que le moins, tu appuies dessus, la barre se déroulait, que tu avais toutes les indications sous les vidéos. Mais bref, donc, sources grand public et moi, j'attaque le côté politique. Je ne parle pas de science, non, parce que la science, tout a été dit. Le passe, passe. Tour de passe, passe. Qui a voté pour, qui a voté contre ? Parce qu'ils parlent, mais lorsque tu regardes ceux qui ont voté pour et ceux qui ont voté contre, ce n'est pas les mêmes personnes. Enfin, ce n'est pas les mêmes personnes. Il y en a beaucoup qui sont de sacrés faux-culs. La bande à Mélenchon, comme faux-culs, il n'y a pas mieux, par exemple. Mais côté rassemblement national, c'est pareil. Aujourd'hui, nous apercevons, je résume un petit peu, que dans la presse mainstream, que beaucoup de personnalités qui s'étaient tuées, que beaucoup de gens du monde médical, que tout un tas de gens qui, au départ, nous traités de complotistes, aujourd'hui, ils sont honnêtes, reconnaissent qu'il y a un problème avec ce gouvernement, que ce gouvernement se fourvoie dans une stratégie du tout vaccinal, avec, je vous le rappelle, que deux vaccins proposés. Officiellement, il y en a quatre, mais il y en a deux qu'on balance. Janssen et Johnson et Johnson, AstraZeneca et Janssen. Enfin bref, il y en a deux classiques qu'on fourgue en Afrique. Par contre, nous, on a le choix qu'entre deux thérapies géniques, qui ne sont même pas des vaccins, et qui sont jusque-là en phase expérimentale. Donc, ces gens ne comprennent pas un peu la politique du gouvernement, ne comprennent pas son acharnement à vouloir vacciner tout le monde, son acharnement à détruire des bases immunitaires, des systèmes immunitaires d'enfants, son acharnement à poursuivre. Il est plus acharné à poursuivre des gens qui n'ont pas besoin d'être vaccinés que de soigner des gens. Un gouvernement, bref, qui est juste la prolongation des gouvernements successifs, qui ne sont là que parce que le citoyen a abandonné sa place au consommateur et au type qui n'en a plus rien à branler tout, qui vit dans le confort. C'est 40 ans aussi, la population, moi, moi y compris, tous ceux qui ont participé à ça, ils sont là, il y a vous, il y a moi, il y a tout le monde. Voilà, 40 ans de recul, ce qui se joue aujourd'hui, on aurait pu le bloquer, mais il y a 40 ans, ce n'était pas il y a 5 ans, c'était fini. Passer 2000, c'était fini. Quand tu vois Bill Gates commencer à dire à tout le monde, il va y avoir une pandémie, il se balade, il fait le prophète, tu sais déjà que c'est fini, que c'est mis en branle, que c'est dans les tuyaux, que ça va arriver. Et c'est l'histoire de quelques années. Donc aujourd'hui, nous voyons de la part de ceux qui ne sont pas complotistes, ils savent tout mieux que les autres, mais bon, ce n'est pas grave. Sur ce coup-là, au moins, ils ont l'honnêteté de reconnaître qu'il y a un problème, qui est un problème quant à la stratégie utilisée par ce gouvernement, qui est une stratégie liberticide, politique. Nous voyons des tribunaux, je ne l'invente pas, qui aujourd'hui disent ce que je dis depuis deux ans, c'est-à-dire que pourquoi tu imposes un masque qui en fait est un masque hédoniste ? C'est un masque pour éviter que tu postillones. Donc dans les lieux clos, ou les lieux aérés, certes, en extérieur, où il y a des gens, c'est pratique. Je ne dis pas le contraire. Si tout le monde en tient, personne postillonne, personne ne contamine personne, ça fait baisser, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi le mettre dans toute une ville ? Il y a l'aspect symbolique du « ferme ta gueule ». Des tribunaux administratifs commencent à sanctionner cette dérive. Nous, nous apercevons qu'ils mettent le champagne au frais après les lois. Nous, nous apercevons tout un tas de trucs. Mais ce dont nous nous apercevons surtout, c'est que nous ne sommes pas, et je le redis encore une fois, dans un pays démocratique. Non, mais t'as beau venir me raconter l'inverse, il y a un type qui dirige et tout le monde qui suit. Ça commence à se voir. Et il n'y a même plus de conscience politique dans la population, puisqu'on a affaire à des perroquets qui, demain, les mêmes qui aujourd'hui nous traitaient de complotistes, demain, vont dire « mais on vous l'avait bien dit, ben ouais, ben on le savait, ben, aujourd'hui, ils en sont à la troisième piqueuse ». L'OMS, des organismes de santé mondiaux, hein, monsieur YouTube, le disent, pourquoi vous continuez à faire piqueuse sur piqueuse ? Quatrième, cinquième, sixième, septième, les piqueuses à burla. Bon, t'as encore des gens qui ne sont pas encore réveillés. C'est marrant. Parce que sur ce coup-là, ceux qui sont le plus accro au système, tu les vois, les scientifiques, genre « je suis physicien biomoléculaire, je suis coiffeuse cosmonaute ». Voilà, tu les vois, tu vois les médecins de plateau, tu vois tout ça, tous ceux qui mouffent, tous ceux qui gamellent. Je vous rappelle que ces deux dernières années, Macron a donné, je ne sais plus combien, de centaines de millions à la presse. Mécaniquement, il ne faut pas s'étonner si la presse belle, ce que veut le maître du troupeau. Ce qui est le plus inquiétant, c'est les piqueusés, parce qu'on n'a jamais vu, et on peut comparer avec l'Europe, on n'a jamais vu autant de moutons, de gardiens du troupeau, autoproclamés, de censeurs, de gens qui étaient prêts à nous balancer, de gens qui allaient faire des tribunes pour te raconter sa vie, comme quoi elle était urgentiste et qu'elle en avait marre, des non-vax, voilà, je n'ai jamais vu autant de moutons et de gros cons. Pourquoi gros cons ? Ils veulent nous emmerder, ils nous ont enlevé notre citoyenneté, on ne peut plus aller dans les mêmes lieux qu'eux, alors que je regrette, moi je paye des taxes, ils ne veulent pas qu'on se soigne, ils ne veulent pas ceci, ils ne veulent pas cela, c'est qui ces gens ? Vous avez vu, une population de débiles profonds qu'on pressurise un peu, ça donne des délateurs, des collabos, des grosses merdes, quel que soit le pays, quel que soit l'ethnie, quel que soit l'époque, c'est un effet mécanique, c'est la foule, et la foule a tendance à prendre le QI du plus con, là on les a vus, là ça s'est battu en tête, en tête du classement, ça s'est bien battu pour être premier con, pour être référencé, on le voit ailleurs aussi, puisque toute discussion avec un espèce de mouton qui n'arrive même plus à réfléchir, est impossible, le gars tu lui parles, il ne comprend pas ce que tu lui dis, lui c'est le vaccin, c'est bien, c'est un médicament, et les scientifiques, ils ont raison, ils s'arrêtent, tu sais, tu as beau lui expliquer qu'on ne parle plus de ça, que moi je ne suis pas là à remettre en cause l'existence du virus, je ne suis pas là pour remettre en cause la pandémie, parce que ça, ça nous a fait du tort ça, désolé si je me répète, mais c'est pour démarrer, je m'échauffe, on va passer au géopolitique, ce pass vaccinal vient de passer, les sénateurs nous ont joué le coup de la résistance, tu parles, parce que, normalement, ce que nous voyons là, devrait être soumis au recours pour excès de pouvoir, c'est un recours en droit administratif, qui fait qu'un tribunal ou une cour administrative peut censurer un acte d'un gouvernement, d'une autorité, au titre que les interdictions, ce qui est demandé, est exorbitant par rapport à la solution à apporter au problème, ça fait un recours pour excès de pouvoir, quand tu demandes à un type de mettre un masque, même à Noël chez lui, même quand il baisse sa femme, le tribunal te dit, est-ce que c'est pour lutter contre le Covid, et ce recours pour excès de pouvoir a été installé avec le droit administratif pour lutter justement contre ça ? Les hommes politiques qui profitent de choses pour imposer une sorte de dictature, de contrôle, parce qu'on en est là. Aujourd'hui, nous avons une espèce de taré, on ne sait même pas s'il est marié avec un mec ou une nana, alors moi je m'en fous, il peut se marier même avec un éléphant, mais ça montre bien que nous avons affaire à des gens qui n'hésitent pas à mentir, sciemment, puisqu'ils mentent même sur le sexe ou l'ancien sexe de son épouse, de son époux, peu importe. C'est le fait de mentir, sciemment, le fait d'utiliser des influenceurs, le fait de traiter les gens de gros cons, un président qui dit qu'il vient m'emmerder, donc il n'est pas là en fait pour régler les problèmes du pays. Je vous invite, vous, là, ces trois dernières années à aller voir un petit peu, de toute façon, ces dernières années à aller voir un petit peu, c'est catastrophique, ces gens ont détruit le pays, ont perdu des milliards, ont volé des millions, ont détruit sciemment tout ce qui s'est fait pendant des années, et ils sont là à parler et les bébés, ils continuent à les écouter. Ils ne comprennent pas que le système, là, je te donne des séries et je te donne du confort et tu as chaud l'hiver, ça va disparaître bientôt parce qu'il n'y a plus les moyens. Tu ne peux plus vivre sur le dos du monde. Tu n'as plus les armées pour. Tu n'existes même pas. Poutine, en ce moment, discute avec Biden. Mais il discute du sort de l'Europe. Il ne discute pas du sort des USA. Donc voilà, tout ceci arrive progressivement à suivre, comme on le dit depuis quelques semaines, catastrophe économique, on va évoquer sur Patreon, lorsque j'aurai posé la relativité générale que je suis en train de monter et qui sera finie, je pense, demain matin. On posera aussi la suite de l'analyse sur les discussions entre la Russie et l'OTAN, enfin surtout les USA, suite à l'ultimatum du 14 décembre. C'est un quasi-ultimatum ce qu'a fait Poutine. Les gars, venez, on va discuter de ça, 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 parce que ça me pose problème. Moi, sinon, ça va mal aller, c'est une ligne rouge. C'est un ultimatum. Il n'a pas dit les gars, je vous propose ceci contre cela. Rappelez-vous. Donc, ceci, on va le voir puisque ces derniers jours, avec une petite prise de recul et un peu de repos, m'ont permis de voir des choses que je n'avais pas vues lors de la première analyse. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Salut à ceux qui arrivent. Excusez-moi, je fais mon petit édito. Le pass vaccinal, regardez ce que je vais essayer de faire. Regardez ce que je vais faire, plutôt. Je vais essayer de vous donner la liste de ceux qui, à l'Assemblée, lors de la première lecture, ont voté contre. Alors, on va essayer de faire un partage écran. Voilà. Encore un instant. C'est vrai que ce n'est pas pratique pour les partages écran. C'est dommage. Oui, voilà. Ceux-ci, là, le bloc, c'est les 93 députés qui ont voté contre. Ceux-ci, c'est des députés faux-culs qui sont abstenus. Je ne comprends pas comment tu peux t'abstenir. Ceux qui sont encore plus faux-culs, qui ne sont pas venus voter. Mais tout le reste, tu as voté pour. Ils sont 577, il n'y en a que 93. Il y a 20% des députés qui ont joué leur rôle. Parce que ces gens n'ont pas voté contre le vaccin. Ils n'ont pas voté contre la science. Ils n'ont pas voté contre les médecins. Ils n'ont pas voté contre des mesures prophylactiques. Ils n'ont pas voté contre l'épidémie. Enfin, ils ont voté contre l'épidémie. Tout le monde est contre l'épidémie. La pandémie. Non, ils votent parce qu'ils ont compris ce qui se passe derrière. On a dramatisé un truc. Je suis désolé, encore une fois, pour les sceptiques, je ne parle pas aux autres. En Angleterre, là, ils sont en train de se rendre compte que le truc, c'est un gros rhume. Je parle d'Omicron. Je parle de Delta. Encore une fois, voilà, c'est uniquement des sources officielles. C'est un gros rhume. C'est un truc qui peut saturer, comme chaque année, à cette époque de l'année, qui peut saturer les services de réanimation, les services d'urgence, auquel cas, je suis désolé. Moi, si chaque année, tu as des gens qui travaillent, qui payent des impôts et qui veulent avoir un cadre de vie digne de ce nom, ils te donnent de l'argent. Si chaque année, il y a un engorgement à l'hôpital, c'est peut-être que l'hôpital est sous-dimensionné. Si ça arrive une fois, deux fois, je veux bien comprendre, on se fait surprendre, on n'a pas besoin d'avoir un hôpital avec 5000 lits si tu as 10 lits à l'année. Et si chaque année, à un moment donné, tu as un pic et tu as un problème, comme on en a avec les allergies au printemps, comme on en a à l'hiver, à l'entrée de l'hiver, à la sortie de l'hiver, regarde tous les vieux qui cannent. Les rhumes, les grippes, les bronchites, les pneumonies, c'est qu'il y a un problème de sous-dimensionnement. Où va l'argent ? Ah, j'oublie, l'argent, il va pour payer un taux d'intérêt. Le Finaref de l'État, c'est-à-dire des banques, c'est-à-dire le système financier, puisque oui, c'est vrai qu'on s'est pied et point lié, mais ça, c'est un travail qui a été proposé aux citoyens lorsqu'il y a eu Maastricht, lorsqu'il y a eu certains traités. On s'est pied et point lié au système financier. Donc, là où avant, on pouvait créer de l'argent, et ensuite, par le biais de l'inflation naturelle ou par le biais d'un jeu technique, on peut enlever aussi de l'argent, de la masse monétaire. Là où avant, on utilisait le pouvoir financier, le levier de l'inflation, le levier de la création monétaire pour financer un pays, c'est ce qu'a fait De Gaulle, ça n'a pas écroulé le pays. Aujourd'hui, on est obligé d'emprunter à des taux d'intérêt. Résultat, donc chaque année, tu payes 38 milliards d'intérêts. La dette, elle reste toujours la même. Tu vois, c'est comme Finaref, tout ça. Tu payes, mais regarde ce que tu payes, tu payes essentiellement des intérêts. Ton capital, il baisse très peu. Là, il ne baisse pas. Là, tu payes le service de la dette. Voilà, donc cet argent, il va là. Ça amène à se poser des questions. Ah oui, mais cet argent, il va là. Et puis ça amène à se poser des questions. Tout le monde est amené à se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai branlé depuis 40 ans ? Je leur donne des sous, je leur fais confiance, et en fait, depuis 40 ans, ils font n'importe quoi. Depuis Chirac, ça part en fly. En fait, ils nous ont vendus. Les gens commencent à découvrir aujourd'hui à quelle sauce ils ont été mangés depuis les années 80, depuis l'acte unique 1986 Paris, acte unique qui impulse Maastricht qui arrive six ans après, 92, le traité de Maastricht. Et ensuite, c'est plié, c'est fini, c'est réglé. Après, tu peux faire ce que tu veux. Surtout qu'à l'époque, voilà, on ne pouvait pas, il faut aussi être honnête, on ne pouvait pas anticiper à l'époque ce qu'était l'Europe qui nous propose, c'est-à-dire une dictature technocratique, une vieille prostituée, voilà, une vieille prostituée qui essaye de donner de l'argent pour impâter d'autres pays, mais qui est en train de mourir de ses contradictions. La vieille pute, c'est ce que pensent les USA ou ce que pensent la Russie ou les pays de l'Est qui viennent prendre de l'argent, c'est des gigolos, ils prennent de l'argent mais ils n'en ont rien à brander, ils ont compris qui étaient les patrons. Les pays de l'Est, ils discutent avec les Américains, ils ont compris, ils se sont dit tiens, la vieille pute, elle nous donne de l'argent, mamie Betancourt, elle nous donne de l'argent, c'est un peu ce qu'a fait Sarkozy que Betancourt, sauf que je ne me permettrais pas de l'insulter de vieille pute, elle ne m'a rien fait. Voilà, et c'est marrant, tous les grands pays d'Europe structurés, tous les gros pays d'Europe structurés avec une élite, quand même, soyons honnêtes, avec une classe moyenne, avec des gens qui réfléchissent, les pays censés être les plus démocratiques, tu as vu un petit peu comment ils ont fait, Domenico ? Aujourd'hui, on a des zombies et ce qui est intéressant avec ce pass sanitaire, je vais vous mettre une autre image, on va illustrer un peu, ce qui est intéressant aussi avec ce pass sanitaire, parce que c'est Bessif, avec l'épée, il veut te l'imposer. Alors, on va essayer de te trouver une image intéressante ou peut-être pas d'ailleurs, bon, on fera ça après. Je disais ce qui est intéressant, mais en fait, là je viens de perdre l'idée, je suis sûr que c'était une bonne idée en plus. Enfin, un pharmacopo, de toute façon, ils portent bien leur nom, c'est des députés. On a un exercice d'ingénierie sociale qui te montre comment, après avoir ramolli la chair pendant 40 ans, un coup de confort, ramolli les cerveaux, on commence à travailler le plat. C'est fini, t'es dans la poêle, t'es en train de frire là maintenant. Et là, ça commence à piquer. Là, c'est fini, tu ne sors plus de la poêle. Et là, on travaille maintenant. On a réussi à désamorcer, puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit dans les manifs à travers l'Europe, je vais prendre l'exemple de l'Europe, les manifs en Europe, on s'aperçoit qu'elles mobilisent, arrêtez, je veux dire, 50 000 ou 100 000 personnes pour un pays, c'est zéro. Ça aussi, on le voit. Ils ont été, ce système a été supérieur en tout point. Pourquoi supérieur ? Parce qu'il se permet d'avoir des incompétents et d'avancer, parce que c'est un système qui est dépersonnalisé, donc on a déresponsabilisé, donc il n'y a pas un chef, etc. Mais il a réussi à tuer les esprits, l'esprit critique. Il a réussi à le tuer. Vous ne voyez pas que depuis 10 ans, c'est n'importe quoi. Depuis 10 ans, tu vois des gens dont la seule existence c'est de se balader dans des réseaux sociaux pour t'insulter de fachos, pour appeler ton patron, pour te virer. Nous avons des petits procureurs au sein de la population, nous avons des ramassis de tocards qui achètent n'importe quoi, nous avons des faux rebelles qui veulent plus s'en croquer et qui sont pires encore que le capitalisme. Nous avons, et petit à petit, voilà, nous avons une baisse de l'intelligence, une baisse de tout, et à la fin, ils sont en train de passer des textes hallucinants et plus personne ne réagit. Le président qui dit je t'emmerde, ça passe. Depuis Sarkozy, il a le droit de t'insulter, ça passe. Le pass montre ça, parce que, voilà, et ils ont confisqué les pays européens. C'est l'Europe la cible, vous voyez bien qu'ils s'en foutent de l'Afrique, tout ça. L'Afrique, il les laisse se soigner, il leur envoie les vaccins classiques. Alors, j'ai vu qu'il y avait un vaccin, un nouveau vaccin qui allait arriver, Novavax, en France, officiellement. Est-ce qu'on y a re-accès ou pas ? Parce que là, encore une fois, c'est pareil, le type qui se présente là et qui va être réélu, réélire Macron, bon, ça me revient à ce que je voulais dire. il y a quand même quelque chose d'hallucinant, c'est qu'on voit Jean Castex, tu sais le fonctionnaire de préfecture qu'on a mis premier ministre, on voit des types comme lui mentir, mais on s'aperçoit que les vrais chiffres de ceux qui ne sont pas correctement vaccinés sont autres que ce qu'ils nous présentent. Pendant longtemps, on nous a fait croire qu'on était que 5 millions, mais apparemment, en tout cas là, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens même qui ont été doublement vaccinés qui ne veulent plus se faire vacciner. Il y a des gens qui ont fait une vaccination qui ne veulent plus y aller. Enfin, tout un tas de gens qui ont dit non, la troisième, c'est bon. Apparemment, ceux qui parlent sur YouTube et sur Internet disent vrai, les gars, vous nous prenez pour des cons. Donc, on est plus nombreux qu'on ne le pense. Sa feuille de route à Macron, il n'a pas atteint les objectifs parce qu'il pourra se présenter aux élections. Macron ou Pécresse, c'est la même merde. Je veux dire, l'autre, c'est voir que la droite française, aujourd'hui, la droite française, illustre aux droits de la droite française qui est censée descendre des chevaliers de tout ça, tout ça, elle te présente maintenant une espèce de caricature de femme politique teubée, insignifiante qui est là. Qu'est-ce qu'elle fait Pécresse pour exister ? Elle va en Azerbaïdjan emmerder les Azeris. Et ce qu'aime faire la presse autant, elle s'invente des menaces. Elle va dans le Haut-Karabakh et je trouve ça politiquement, la classe politique française est assez méprisable. Ils font croire qu'ils se servent du malheur des gens du Haut-Karabakh pour essayer d'exister. Excuse-moi, lorsque il y a eu la guerre, on n'a vu personne venir aider les Arméniens. Venir voir ces électeurs arméniens ou essayer de travailler une communauté franco-arménienne en faisant croire qu'ils aident. vous avez aidé comment l'Arménie ? Les seuls qui ont mis fin au conflit c'est la Russie. Entre deux pays qui se battaient encore une fois principe de légitimité historique contre principe de légitimité internationale. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Ce que je constate en tout cas, c'est que quand je vois Pécresse aller dans le Haut-Karabakh je lui dis mais tu faisais quoi quand les mecs se faisaient bombarder par des Bayraktar ? Vieilles salopes. Parce que c'est exactement ça, c'est de la saloperie ce qu'elle fait. La fausse amie. C'est les mêmes mecs qui soutenaient les Georgiens quand les Russes se sont défendus. C'est les mêmes mecs qui ont envoyé l'Ukraine à l'abattoir. Aujourd'hui, c'est un pays du tiers-monde. Vous voyez avec quelle merde on a. Donc Macron, Pécresse, c'est kiffetif. De toute façon, elle ne m'intéresse pas cette élection. C'est de la pipe. C'est un théâtre pourable. C'est le théâtre de Guignol sous-traité. Tu vois, c'est un mec qui est allé à un concert, il a pris son téléphone pourri, il l'a enregistré et il a mis la vidéo sur YouTube. Tu sais, tu as de la deuxième main de Guignol. Parce que la première main, Guignol, c'est ce qui se fait en ce moment à Genève entre les Russes et les Américains qui font semblant de discuter une sorte de Yalta. Je ne veux pas que tu inclues de nouveaux copains dans l'OTAN. Je ne veux pas que tu t'approches de ma frontière. Sinon, je vais te faire les gros yeux et je vais m'énerver. Sinon, je vais mettre mes missiles au Nicaragua et à Cuba. Tiens, vous voyez, encore une fois, on n'a pas vu la guerre qui était tant annoncée par les superbes analystes de l'Iris et autres et de la presse. Voilà, j'ai fait un peu le tour. On peut évoquer ensuite le Kazakhstan. Chris, toi, si tu veux monter, je ne dis pas non en géopolitique, si tu veux parler du Kazakhstan ou les aventures du M6 en Pologne, par exemple. Jungle, si tu as envie de monter aussi, vous deux, vous me dites. Moi, je vous mets les liens. Et puis, s'il y a des nouveaux ou nouvelles, voilà, voilà, 25 minutes, un petit édito rapide. Tous les sujets sont abordables, sauf, enfin, en géopolitique et le pass vaccinal. Mais bon, allez-y. Toutes les personnalités importantes, ce que j'appelle moi les nœuds ferroviaires et les nœuds routiers, c'est-à-dire les positions hyper stratégiques dans l'Union européenne, dans toutes les institutions européennes ou supranationales sont tenues par des gens qui, voilà, qui travaillent pour… Rappelez-vous toujours, les amis, on est dans une période de transition sur un plan national et sur un plan international, à savoir, je prends l'exemple des USA ou de la Russie qui ont des vrais gouvernements. Il y a un gouvernement, il y a une classe politique, il y a un milieu, il y a un marigot. À l'intérieur, tu as deux grosses tendances. Tu as les empires qui veulent rester et tu as le nouvel ordre mondial qui pousse sur ces empires qui, lui, apparaissent depuis 2000. Donc, tu auras toujours deux tendances. Je prends l'exemple des USA, tu retrouves ces deux tendances. Ceux qui veulent « make great America again », c'est ça, je crois. Ceux-là, c'est l'Empire américain. Poutine fait partie de ceux qui veulent remettre l'Empire russe. Quand je dis remettre l'Empire, c'est… nous avons le nouvel ordre mondial né à Bretton Woods en 1944-1945. On ne peut pas parler de nouvel ordre des nations comme en 1815 avec Metternich. Parce que là, on a des empires. Les USA, la Russie influencent d'autres pays civilisationnellement parlant, les influencent sur beaucoup de plans. On n'a pas seulement des pays. Donc, voilà pourquoi ce nouvel ordre mondial qui nous a fait dans lequel on est né est en train de disparaître. Et lui-même, c'est pour ça qu'on voit aussi des affrontements entre eux, lui-même essaye de résister au nouvel ordre mondial qui, lui, veut un gouvernement mondial multipolaire et supranational. Ce que fait la Russie en ce moment avec Poutine, c'est d'essayer de résister ce que fait Xi, ce que fait l'Iran, ce que fait Erdogan, ce que fait… comment il s'appelle ? Trump. Eux, c'est les pays. On veut rester dans le nouvel ordre mondial avec des pays qui discutent selon qui a la plus grosse. On fera et puis les autres s'adapteront et puis il y aura ce que tente Poutine en ce moment, c'est de revenir au multilatéralisme de Yalta. C'est ça, sa proposition. Viens, viens, on discute et on redevient copains et on se partage le monde. On se partage les zones d'influence. Parce que là, en ce moment, tu veux tout prendre. Voilà, c'est ça. salut, ma version AZF. C'est plus qu'une version. Stéphane-Édouard chez La Furia. On voit apparaître un petit peu ce qu'on annonce depuis pas mal de temps de toute façon. Papacito, Louis-Zombobé, vous voyez qui j'évoque, Stéphane-Édouard. On a la droite OAS, la droite système, la droite qui, voilà, qui est en train de refaire la devanture de la boutique. Ils font un film, ils font une revue, ils font tout sauf la révolution, en fait. Ils font tout sauf ce qu'il y a à faire. Voilà, donc voilà, ils essayent un petit peu de monétiser sur leur capital et Stéphane-Édouard s'est incrusté avec eux. C'est bien, ce sera lui qui leur apportera le café, je pense. Voilà, donc il va se mettre à écrire avec des grands écrivains comme Papacito, pardon, comme Julien, Bobet, Julien Rochdy, qui veut nous faire croire que son nom, il vient du Moyen-Âge, que c'est un vieux nom qui, avant c'était Rochdix, ouais, Rochdix, le X, ils sont partis avec le Divix, c'est ça, et puis le Y qui est apparu, s'il te plaît, arrête, avec le Y qui te trahit. Voilà, donc c'est ça la furia, ça va être terrible, c'est terrible quand même de critiquer les gauchistes et d'essayer de faire exactement comme eux, c'est terrible de critiquer les Arabes, et là je m'adresse à Cro-Blanc et le vrai, et après essayer de les imiter en faisant du rap, c'est fou, cette fausse droite patriote nationale, qui n'est ni patriote ni nationale, ni droite, ils sont à peine français, les mecs, ils veulent voir leur ganache, eux me font bien rigoler parce que, enfin, on va encore bien rigoler avec eux. En attendant, les clashs qui vont alimenter un petit peu leurs relations, qui vont ponctuer leurs relations, on voit comment il s'appelle Bouboule qui met des pichenettes à une hystérique, à un moment donné, ils vont bien s'embrouiller. En plus, en général, ce genre de regroupement, c'est 10 mecs, une nana grosse avec des Rangers, au bout d'un moment, entre 3 et 1 et Ken, ils vont se battre entre eux. Donc moi, j'attends, je me délecte à l'avance de ça. Salut ! Bon ! Allez, on va inviter. Moi, j'ai envie que vous montiez, on est lundi. Alors, on va, on va, j'attends un petit peu, j'attends un petit peu la réponse d'Eric pour programmer un live avec on aura aussi un live de Toulouse avec Mika. Fabien, on l'aura plutôt dans 2-3 semaines quand il aura réglé les problèmes de connexion. Je l'ai eu au téléphone. Pour ceux qui n'étaient pas là et ceux qui me demandent, il me semble que c'est samedi, on a essayé de faire un live avec Fabien, mais problème de connexion de réseau, décalage, etc., c'était pas jouable. Donc, on a préféré mettre fin au live, le repousser pour le faire dans de meilleures conditions. Et puis, je n'ai pas laissé la vidéo. Il y avait 1h20, il y avait beaucoup de blabla, ça ne servait à rien. Voilà, j'ai mis le lien s'il y a de nouvelles personnes qui ont envie de parler de géopolitique. Chris, comment il s'appelle ? Jungle, vous, vous montez si vous voulez. Avec plaisir. Voilà, les amis, on l'a vu avec la campagne vaccinale, ces gens-là, ils ont fait, s'il te plaît, ces gens-là, ils ont beau faire 15 mètres, ils ne sont pas courageux. c'est tout. donc il a beau faire 2 mètres, il fait de la boxe, il se bat avec des ogres et il va faire le prochain seigneur des anneaux. Je suis désolé, le courage, c'est les petits mecs relés qui combattent le pass sanitaire jusqu'à perdre. J'ai le vice-procureur. j'ai peur. Allez, monsieur le vice-procureur, dites-nous tout. Oui, bonjour, bonjour, Ryan. Ça va ? Oui, très bien, très bien. Tu sais qu'on te voit, c'est normal. je sais, j'ai l'habitude de faire des lives. D'accord. Sur les champions confidentiels. Je suis content de te voir parce que tu es nouveau, plus ou moins. Tu montes, tu es un hôte nouveau. Oui et non. C'est-à-dire, oui, je ne monte pas dans le panel. Je suis déjà monté, en fait. Bon, il y avait eu un léger dérapage. mais ça t'arrive, tu es rigolé. Mais bref, tu ne te souviens pas de moi, je pense. Mais je suis déjà monté il y a quelques temps. D'accord, les dérapages, des fois, c'est rigolo avec le recul. Hein ? Les dérapages, c'est rigolo avec le recul. Ah non, sur le coup, tu avais trouvé ça rigolo. Est-ce que tu as un sujet sur lequel tu voulais intervenir de préférence ? Ben oui, sur le pass vaccinal. Je t'en prie. Alors la géopolitique, c'est bien, mais c'est bien pour les gens qui s'y connaissent. C'est-à-dire que bon, moi j'écoute, les stratpoles, les machins, les tout ça, mais bon, je ne sais pas plus, forcément. Et puis bon, honnêtement, c'est bien aussi de parler de, ça fait partie des sujets, donc il n'y a pas de soucis, au contraire, c'est bien de débarrer à la limite par le pass. On va faire attention un petit peu à certaines choses sur YouTube. N'hésite pas à utiliser des métaphores ou, hein, voilà. Et puis on va parler, puis voilà, exprime-toi, je t'en prie. Concrètement, là, j'étais à la manif, enfin, je vais introduire mon propos. J'étais à la manif, c'était pas la première fois que j'y allais, j'y vais assez régulièrement, je n'ai pas été au 58, mais j'étais à la manif organisée par les patriotes de Philippot contre le pass sanitaire, mais à Paris. Et concrètement, est-ce que c'est vrai, excuse-moi, je profite du fait que tu y étais, est-ce que c'est vrai qu'il y avait 200 néo-nazis menaçants de la République qui auraient été là, ou est-ce que c'est 200 types de droite qui sont venus un peu virils, et 100 plus ? Qu'est-ce que tu as vu, toi, par rapport à ce que tu as ? En fait, le cortège est très long. Déjà, on ne peut pas tout voir. Il faut comprendre que les gens qui t'annoncent qu'il y a 3000 personnes sont des menteurs et dans 3000 personnes, effectivement, tu peux avoir une vision un petit peu de ce qui se passe, mais pour ce type de manif ou pour les Gilets jaunes, tu ne peux pas vraiment savoir ce qui se passe partout. tu peux savoir ce qui se passe à l'endroit où tu es à peu près. quoi ? Ouais. Je pense qu'il devait y avoir les ouaves dedans. Donc, bien sûr qu'ils n'ont pas zigué, quoi. Bien sûr qu'ils n'ont pas zigué, quoi. Pour être... Mais pourquoi ? Ils étaient comment ? Ils avaient quelle attitude ? Il n'y avait quoi ? Il n'y avait que des jeunes ? Il n'y avait plus de... Ouais, dans ce groupe-là, c'était plutôt des jeunes, mais il y avait énormément de monde, donc dans ce groupe-là, c'était plutôt des jeunes en mode un peu fumigène, tout ça, fumigène en mode énervé pour mettre un peu d'ambiance, quoi. Ouais. Mais bon, ça faisait plus supporter un peu énervé le stade de foot, tu vois, mais avec du slogan marrant. C'est-à-dire que... Ce que je me permets à chaque fois, excuse-moi, t'interromps, c'est pour dynamiser le truc et surtout, pour bien comprendre, ce n'étaient pas des types qui sont venus comme les antifas à la fin affronter la rue. Pas du tout. Pas du tout. Ils étaient au milieu du cortège. Voilà, d'accord, c'est ce que je voulais dire. Ils étaient au milieu, ils étaient à peu près au milieu, on était à peu près au milieu. Il y avait beaucoup de monde devant et beaucoup de monde derrière. Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde derrière, n'est-ce pas, Jean-Michel ? Voilà, ils sont venus librement exprimer leurs idées, quoi, comme tout le monde. Bien sûr, bien sûr, et quand même, et quand même, ce serait des... Alors bon, ce n'est pas des néo-nazis parce que les néo-nazis, ce n'est pas une tendance à proprement parler en France, quoi. Mais il y a ce que les médias appellent l'extrême droite et qu'on pourrait appeler les nationalistes. Bon, tu en épingles, certains, je vois, bon. Non, il y a... Moi, ce qui m'agace, je ne suis pas situé comme moi, ce qui m'agace, en tant que gros bœuf, c'est qu'on me présente des gens, qu'on monte sur ces gens et qu'on les amalgame parce que moi, je subis l'amalgame, on le subit tous, rebeux ou pas rebeux, on subit tous des amalgames dans la vie. Moi, je vois 200 types des nationalistes, des droits tard de préférence, il vaut mieux d'ailleurs, certains peut-être qui sont nazis, mais il n'y a pas que des nazis, il y a aussi des patriotes, il y a des gens qui... Et surtout, qui viennent s'exprimer et ce qui nous intéresse, c'est les faits. Les faits, c'est qu'ils ne sont pas venus tout casser comme pas mal de gens, comme pas mal de faux progressistes ou comme pas mal de Black Lives Matter qui, eux, attaquent des épiceries, attaquent des commerçants qui n'ont rien fait. Voilà, c'est ce que je voulais comprendre, moi. Non, pas du tout. Les mecs, ils sont venus pour apporter un peu de muscle, de... on va dire de... d'énergie. De vitalité, d'énergie un petit peu à tout ça parce que c'est un peu gentillet. Et ce que je voulais amener comme débat, je ne sais pas si tu me le permettras. S'en prie, s'en prie. Je sais que tu es un joueur d'échecs, mais j'ai l'impression que j'ai déjà un peu la réponse à cette question. Aujourd'hui, bon, il y a quand même, contrairement à ce qui est dit par les médias, des millions, enfin, des centaines de millions. En tout cas, Paris, il y avait des centaines de milliers de personnes. Plus de 100 000 personnes, c'est sûr. Et pas 18 000 et pas 7 000 et pas tout ce qu'on a entendu, ça c'est sûr. Je sais que toi, tu t'es engagé un peu, notamment sur Marseille, sur ces questions-là. Et que tu as trouvé que c'était un peu trop gentil. Moi, la question que je me pose, Rayad, c'est... Mais ce n'était pas méchant, moi, quand je disais ça. Il y en a qui l'ont mal à dire. Oui. Moi, c'était... Non, 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 non. Il n'y a pas de souci, Rayad. C'est juste... Justement, après, la question, on n'est pas là pour faire des sentiments parce que, bon... On n'a plus le temps, tu vois. Machin... Ah, celui-là, c'est un bico. Ah, celui-là, c'est un truc. On n'a plus le temps pour ces conneries-là. On n'a plus le temps de chialer, des pleureuses. On n'a plus le temps de ça. Tu as raison. La question, elle est plus fondamentale. Enfin, pas plus fondamentale, mais plus tactique, quoi. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il faut vraiment s'énerver et utiliser la violence ? Et la violence, moi, je ne suis pas contre comme un moyen d'action politique. Et c'est oui, contre qui ? Mais ou alors... Ou alors, non, il faut absolument... C'est exactement ce que le système attend. La violence, c'est exactement ce que le système attend. Et si on cède à cette pente, ça servira à notre disqualification. Et quand tu es un joueur d'échec, j'ai l'impression que... Je vais te dire, c'est même plus une histoire de jeu d'échec. Là, on est dans une situation de théorie des jeux. Et là, il s'agit de choisir le moindre mal. Soit on continue à ne pas réagir ou à réagir mollement. Mais moi, je pense... Je vais développer un peu. Je pense que les manifestations, si tu veux, voilà. Les manifestations... Juste si tu me permets, juste à... Quand je parlais d'échec, c'était que quel que soit le coup que tu vas jouer, tu as perdu. J'ai oublié comment ça s'appelait. Zuckzwang. Ça s'appelle un Zuckzwang. Ouais. Quel que soit, tu joues à droite, tu joues à gauche, tu joues le roi, le reine, tu l'as dans le cul. Ouais, ouais, ouais. Mais si tu veux, on n'est pas dans un Zuckzwang. Je crois que ça sonne... Ça sonne chez toi. Oui. Oui, non, mais... Je te laisse répondre. Excuse-moi. Non, 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 mais... Réponds tranquille. Prends ton temps. Je ne t'entends plus là. Ah, tu as coupé, pardon. Je vais te répondre. Bonsoir, Ryan. Salut, Bijou. Je vais répondre à ça en développant. Bonsoir à toi. Déjà, on n'est pas dans un Zuckzwang. On ne connaît pas le futur. Peut-être qu'on peut influencer le futur. Première chose. Qu'est-ce qu'on a ? On a soit ne rien faire. Et donc là, on y va rapidement. Soit on réagit mollement. Et là, tu as deux personnes qui nous font réagir mollement. Tu as ceux qui animent des manifestations de bonne foi, qui vont faire quelque chose. Et ceux qui font exprès d'alimenter les manifs parce qu'ils savent que ça neutralise l'énergie des gens et que si on fait que des manifs, ça ne fait rien. Je poursuis. Ceux qui pensent que la manif apporte quelque chose, moi, j'ai toujours dit que c'était le premier étage de quelque chose. Je m'explique. Tu as en face de toi des voleurs. Tu as en face de toi un mec qui est cambriole chez toi. La manif, c'est un dialogue, mais c'est un dialogue que tu aurais avec un voisin qui serait trompé de garage. Tu discutes, qu'est-ce que tu fais là ? Excuse-moi, je me suis trompé de garage. La manif n'est pas le langage le plus approprié. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste, cette fois, de s'énerver. Alors, ceux qui te disent qu'ils n'attendent que ça. Non, ils ont peur. C'est vrai ? Ils ont peur de ça. Attends. Juste, je développe. Ils ont peur de ça parce que connaissant les révolutions, il suffit de 1, 2 ou 3 % de gens dehors pour que tout s'enchaîne, pour que les policiers suivent. Aujourd'hui, je pense que les policiers, beaucoup de policiers sont mûrs parce que je le vois notamment à leur nonchalance quant à l'application de certaines règles à la con. Je pense que les militaires en ont marre, etc. Donc, le truc, il est maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut s'en sortir ou pas ? Et si on veut s'en sortir, quel type de mode opératoire, frontal, direct, il faut y aller, il faut prendre des coups ? On ne peut plus. Quel type de frontal on doit faire ? Et je continue à développer. Il y a dans la société des gens comme toi, comme moi, des pères de famille, des gens dont ce n'est pas le rôle d'aller en première ligne. Nous, on est de la troupe. Ceux qui doivent aller en première ligne, ce sont les syndicats, ce sont les assos, ce sont tous ces faux progressistes qu'on a vus se cacher et venir jouer les perroquets. Tous ces gens-là, ils doivent aller. Alors, le mode d'action, bien sûr qu'il faut de la violence. La violence, elle peut prendre plusieurs formes. La désobéissance civile, les blocages de raffinerie, les blocages de nœuds alimentaires, les routiers, les corps de métier qui ont été pénalisés. Pourquoi tous ces gens-là, à un moment donné, que chacun fasse sa violence ? Dans ton quartier, tu bloques une rue, avec tes copains, on bloque, et cette fois, s'il y a quelques CRS qui veulent venir, au lieu de leur tirer des cailloux et de s'enfuir comme des pédales, il faut y aller. Il faut y aller. Parce que ceux qui pensent faire des révolutions juste avec un tatouage au mollet sans prendre deux coups, les gars, vous vous êtes trompés de film. Là, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'il faut cogner, se faire cogner, s'attendre à se faire beaucoup plus cogner qu'on cognera. Mais moi, je te dis juste un truc. Une semaine de révolte musclée en France, le Macron, il prend l'hélicoptère, il est à Londres, et le gouvernement tombe mais les hommes politiques sont ou pas. C'est comme ça que je vois les choses. On est d'accord avec Locomé, juste par rapport à ce que tu es en train de dire là. Quand tu regardes le côté impopulaire, ce n'est pas l'impression qu'on a le peuple avec nous. Tu ne m'entends pas. Je réponds juste à Poupetta. Si on se sert de la violence, il instaurera la loi martiale et on verra la milice européenne dans la rue. Mais si on ne fait rien du tout, on va aller vers l'abattoir. Non, mais si on installe la violence, il va faire quoi contre 2 millions de personnes ? Il n'y a pas de milice européenne. Si la France se réveille, tous les pays s'énerveront et les flics suivront, l'armée suivra et il y aura très peu de gens qui seront de leur côté. Et eux, ils s'enfuiront. Ils ont déjà leur hélicoptère. Je suis entièrement d'accord avec toi et même je crois que tous les pays nous regardent et attendent un déclic de la France. C'est ça. Si la France pète les plombs, ça va avoir un effet boule de neige et ça va prêter les plombs successivement dans toute l'Europe. Ça suivra parce qu'il y a eu des tentatives timides en Hollande, des tentatives timides au Danemark et ailleurs d'un peu de chauffer. Il y a eu des bagarres, c'était un peu plus viril. Mais moi, je parle d'une violence institutionnelle, des blocages. Si on ne fait rien, regarde, Poupette, si on ne fait rien, on est fini. Tu penses qu'ils vont s'arrêter là ? Tu penses qu'avec des vidéos YouTube et des lives YouTube, on va les arrêter ? La question, elle est là. La loi martiale, il va faire quoi de plus ? Elle y est déjà, la loi martiale. Ça fait depuis 20 ans qu'on vit sous Sentinelle, comment ça s'appelait là ? Avant le système. Il y a des... Vigipirate. Vigipirate. Ça fait 20 ans qu'on subit la violence de l'ultracapitalisme qui met dehors des gens. Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Les manifs, elles ne feront jamais rien parce que là, on n'a pas affaire à l'instant. On a affaire à des gens qui ne reculeront que si on est violent. Et il y a différents types de violences. Moi, je ne vous dis pas d'aller attaquer des CRS, mais on peut... Les occupations de rue et la désobéissance civile suffiront. Voilà, ça suffira. Et je dis, les flics... Oui, mais pour ça, il faut une légitimité. Les locaux, il faut une légitimité. Alors, Bichou, on va juste laisser... Il y a même magnifique que ça fait de se mettre en place. Bichou, Bichou, on va laisser... Les amis, on va laisser... Pardon. Finir. On ne va pas se chevaucher. Et quand je parle, c'est que je ponctue le truc. Vas-y, vice-procureur. Je voulais que tu finisses. Très bien. Bichou, j'ai entendu ce que tu avais à dire. Et franchement, on est quelques-uns à se poser des questions. Notamment, moi, j'étais avec des mecs, justement, des mecs d'un gars que tu critiquais, des mecs qui suivent Cro-Blanc. Des mecs des Croquettes Île-de-France, on va dire. Des fois, j'y vais seul. Des fois, ça dépend. Ça dépend. Je suis assez solitaire. Et on est quand même pas mal à se poser des questions sur ça. À un moment donné, c'est bien gentil, tout ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué de ne pas céder à la violence, mais quelle serait notre légitimité ? Quelle serait notre légitimité ? C'est-à-dire, on sent qu'on est minoritaire. C'est ça, le problème ? Justement, ces derniers jours, on commence à voir quand même qu'on n'est pas si minoritaire que ça, qu'il y a plein de gens aussi qui sont neutres, qui en ont marre. Et quand tu me dis quelle est notre légitimité ? Mais c'est nous qui leur donnons de la légitimité. Nous sommes dans des systèmes, donc on a enlevé Dieu, donc nous sommes dans un système de légitimité non plus transcendantale, mais immanente, qui vient du peuple. Tout ce qu'ils font, c'est en notre nom. On ne peut plus d'eux. Ça fait des années qu'on leur dit. Donc la légitimité, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est eux, mais c'est nous ensemble et c'est nous qui faisons quelque chose pour nous, pas moi je pille une boutique. Ça, ce n'est pas de la légitimité. Mais il y en a beaucoup qui accordent de la crédibilité à la Macronie. Alors, certes, la Macronie doit brouiller les sondages et tout ça, évidemment, mais je pense que dans le… Moi, j'habite à Paris, donc j'ai peut-être un biais de sélection, mais il y a des soutiens à la Macronie. Paris, c'est spécial, parce qu'en province, je vais te dire un truc. En province, tu sais qui c'est qui soutient la Macronie ? Ceux qui touchent de l'argent de la Macronie, les cafetiers, les assos, tous ceux qui touchent de l'argent de la Macronie, Macron et son système de merde, il s'est acheté un parti, ils ont vite, vite, vite trouvé des images de meetings, ils ont vite, vite, vite trouvé des gens. Oui, ça, d'accord, oui, oui. Je poursuis. Et il s'est créé un réseau commun en deux ans, il a acheté, il a repris les réseaux de BNR et des socialistes, il a acheté les gens. Je veux dire, en province, les gens qui soutiennent Macron et qui ne touchent pas d'argent de la Macronie, il n'y en a pas des masses en vrai. Alors oui, moi j'ai beaucoup de ma famille en province, effectivement, il y a, moi j'ai vu, en fait, je vois aussi des mecs, tu vois, moi j'étais sur, dans le sud-ouest à un moment donné, je vois des mecs, en fait, ils ne vont pas aux manifs ou quoi, c'est juste que les mecs, ils n'en ont strictement rien à branler, ils vont au café, le café, la tenancière, elle s'en bat les couilles, elle n'a pas de masque, elle danse, elle danse derrière son bar, elle s'en bat les couilles, les clients, ils sont là, ils font leurs trucs, ils boivent leur café, ils rigolent, ils s'en battent les couilles complètement quoi, en fait, c'est comme si ça n'existait pas, moi je l'ai vu dans un café, je ne vais pas dire le lieu ni le nom du café, mais ils s'en branlent complètement quoi, c'est-à-dire... Parce que, tu sais pourquoi ? Parce que ce sont des gens intelligents, parce que ces gens ont compris que, eux ils ont compris peut-être mieux que nous, que les choses ne changeront pas, ils ont créé leur bulle à eux, leur bulle de local où ils s'en branlent et ils sont résilients, ce qui arrive du gouvernement, si tu veux, elles tapent sur la bulle, là tu me dis, ils vivent leur vie comme ils ont envie de la vie, et ça fait partie des solutions aussi, mais à ce moment-là, elle est individuelle, si tu privilégies ton local... Elle est semi-collective, on va dire, oui, elle est locale, elle est locale, oui. Locale, voilà, c'est ça, mais c'est pas non plus, tu sais, j'ai envie de te dire que si tout le monde fait ça, il n'y a plus rien en face de ces gens, ces gens sont faibles, ces gens, pas les gens que tu viens de citer, les gens qui nous dirigent un poids de responsabilité, ils ont une feuille de route, s'ils ne respectent pas cette feuille de route, ils giclent, les gens qui les ont installés là ne font pas dans le sentiment, ils ont des dossiers sur eux, ils les tiennent par les couilles, ils les tiennent par les couilles, et ils leur disent juste, on te met là, mais favorise nos intérêts, et il y a certains intérêts que tu dois absolument faire passer dans ton quinquennat, à toi de bien dissimuler tes intentions et de les faire passer. Là, bon... Mais ils ne le font pas du tout ? Ben, ce truc-là, ils le font mal, parce qu'ils ne s'attendaient sûrement pas à ce que les gens réagissent. Si tu veux, au départ, il devait être... Les gens qui ont organisé toute cette saloperie à différents niveaux, au départ, ils devaient être tendus. Ensuite, au bout de quelques mois, ils se sont dit, super, les gens sont endormis, le plan marche à merveille. Et aujourd'hui, il y a un réveil, il y a quelque chose, il y a un frémissement, alors ça va peut-être se rendormir, mais il y a quelque chose qui se fait au niveau des médias, au niveau... On se dit... Je me dis que ces gens-là, ils sont en train à nouveau de paniquer. Ils sont faibles, ils vont envoyer qui ? 10 000 hommes ? 50 000 hommes ? En face, il y a des millions de gens. Il y a des millions de gens en face. Et ils suivront les gens. Ils suivront les gens, je pense, cette fois. Mais il faut faire ce qu'il y a à faire. Et ceux qui doivent prendre leurs responsabilités ne les ont toujours pas prises pour l'instant. On voit juste... Aujourd'hui, on commence juste à voir des partis qui, timidement, prennent des postures de rebelles. Et on voit bien que, de toute façon, quand il s'agit de beauté, ils ne sont pas là. Parce que les électeurs, les députés qui te disent oui, on est contre la politique du gouvernement, bizarrement, ils votent pour le pass vaccinal ou ils s'abstiennent, ou ils ne sont pas là, ou ils se débrouillent. Voilà. La trahison, la trahison. Nous avons affaire à un combat qui est multimillénaire entre des peuples, des gens qu'on a installés, qu'un système a installé et qui les dirige et quelquefois les oppresse. Nous sommes dans un rapport de force qu'il faut continuellement entretenir et conserver et ne pas se faire avoir. Si un peuple se laisse aller, on a forcément un dictateur qui va prendre la main. Bon, ce n'est pas toujours ça. Si un peuple est conscient et très politisé, on aura forcément des dirigeants qui sont bien meilleurs que les dirigeants que nous avons. Voilà. Tout ceci te montre ça, finalement. Ce combat millénaire, c'est le seul combat qui en veille la peine. Et aujourd'hui, le danger que nous n'avons pas vu, c'est que le capitalisme qui a apporté beaucoup de bienfaits, s'est muer en ultra-capitalisme et a créé des monstres qui sont supérieurs aux États. Donc, on peut diriger. Et c'est ça le danger, c'est cette finance, c'est des Black Rock, c'est des multinationales, c'est le film avec deux verres de 1000 milliards de dollars qui annonçait ça dans les années 70. Encore une fois, ce n'est pas du complotisme, c'est de l'anticipation. Aujourd'hui, nous avons Google par le biais qui a un holding, c'est Alphabet, la société qui a un holding. Nous avons Facebook, nous avons des grands de tous pays, en plus du numérique et autres, qui sont en train de nous promettre une réalité à la Matrix. On n'en veut pas et qui sont en train de nous imposer des choses et qui pensent que l'humain, finalement, pour eux, l'humain, c'est un objet d'étude pour créer l'IA qui elle-même pourra créer des humains, ces humains à elle, dociles, mais qui ont un petit peu d'autonomie et qui pourra créer aussi la possibilité, ce que j'appelle, d'avoir des cyborgs, des humains qui vont lui servir et à qui elle donnera un bout de temps supplémentaire en leur greffant des choses. Voilà, on va arriver vers la société de, comment il s'appelle, le film Dark, Matrix, Blade Runner, c'est ça, c'est ça. Avec nous, nous on est en bas, nous on est en bas, on ne sera pas dans le film, on ne sera pas dans le film. Voilà. Je vais faire long, excusez-moi les amis. Mais dis-moi, loco, plus loin que plus prosaïque. Vas-y, bijou, vas-y, vas-y, bijou, interviens. Pardon, excuse-moi. Je vais l'écouter, c'est mieux, ça ne sert à rien, je ne peux pas me placer une. C'est super intéressant, mais là, on n'est plus sur le sujet de départ, ça a divagué, ça a divagué, maintenant on est sur Matrix et tout ce qui s'ensuit avec l'IA. C'est lié, c'est lié. Je n'ai pas bien placer. Mais oui, mais tout à fait, tout à fait. Moi, je joue dans ce cas-là, moi, je me gagne du petit lait, je me régale. Bijou, dans ce cas-là, on ne s'entend pas. Il a un problème de réseau, je pense. Je crois que c'est le décalage. Bijou, comme je le dis, dans ce cas-là, munissez-vous, quand vous pouvez, d'un petit carnet, comme je fais, ça permet, voilà, il y a des... Tout à fait. J'ai l'émission et il y a des fois, il y a des sujets, je suis obligé de les développer, sinon, voilà. Et comme je fais ça sans rien devant moi, j'ai peur. Bien sûr. Quand je fais un développement comme ça, n'hésite pas à noter parce que c'est vrai que l'idée part là. Je t'en prie. Ça marche. Alors, juste, je voulais dire que quand tu parlais de ce... On a eu une perche qui nous a été tendue il y a quelques jours. ça devrait peut-être phénoménal. C'est peut-être l'argent. Je vais faire les courses ailleurs. Bijou, bijou. Ah, c'est pas moi, c'est pas chez moi. Non, non, je veux dire, ça coupe. C'est pas le bruit. Ouais, ouais, ça coupe. Il y a quelques jours de ça, il y a Leclerc qui a fait une sortie en disant que les gens qui n'auraient pas de passe, ils iraient faire leurs courses ailleurs. Et ça a commencé à faire un petit peu de fumée et c'est à ce moment-là, parce qu'il y en a qui ont commencé à parler de boycott de Leclerc, donc tous les actionnaires et compagnie lui sont tombés dessus et c'est à ce moment-là qu'on aurait dû saisir la perche et mener une action nationale et lui mettre une grosse quenelle dans le cul. Ah, puis Bijou, écoute-moi, c'est illégal. Enfin, si le droit français reste le droit français, ce type décide de prendre une loi plus restrictive que les lois, c'est illégal. Il n'a pas décidé de faire la partaine. Bien sûr, on aurait dû en profiter et c'est pour ça que je pense qu'il ne va rien se passer en France et ça va continuer à se dégrader de pire en pire et ça me désole. Bref, en fait, juste pour faire une petite parenthèse, Rayad, par rapport à l'explication que tu avais donnée sur AZF et l'artificier qu'ils n'ont pas attrapé, moi, j'en ai une toute autre, toute autre, c'est qu'en fait, tu sais que Toulouse, pendant très très longtemps, toute l'histoire de France, c'était l'armurerie nationale, d'accord ? Toutes les armes étaient fabriquées, toutes les munitions étaient fabriquées à Toulouse. À la fin de la Seconde Guerre, tu parles de la société des poudres. C'était des poudres qui étaient à côté, on en a parlé. Non, 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 oui, non, elle était à côté, mais ça allait jusqu'aux zénithes, Rayad. Ça couvrait tout Toulouse. Ça allait jusqu'aux zénithes, de zénithes à la route d'Espagne. Ah ouais, ah ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, quand la guerre s'est terminée, toutes ces déchets, toutes ces merdes et machins et bidules, ils ont tout enterré, Rayad. Ils ont tout enterré. Et en fait, j'ai plus le nom de la matière explosive. Et c'est une matière qui reste stable. Quand elle est en contact avec l'humidité, elle reste stable. Donc, ils l'ont enfouie, je ne sais pas, d'une dizaine de mètres, peut-être, je n'en sais rien. Mais avec l'assèchement, les sécheresses respectives et compagnie, l'humidité, elle est descendue, elle est descendue, elle est descendue. Et c'est à cause de ça que ça a pété à ZF. Et en fait, ils ont tout étouffé parce que sinon, l'immobilier à Toulouse, ils perdaient 99%. Et eux, ils s'inquiétaient de l'immobilier. Non, cette version-là, ce n'est pas toi, mais j'en rigole, d'autant plus que... J'en rigole, juste je finis les gars. Dis-moi. Voilà. J'en rigole aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de versions alternatives qui tournent pour les assurances parce que là, si c'est un attentat, ce n'est pas l'assurance qui paye. C'est le fond de l'assurance. Il y a beaucoup de... On est d'accord. Moi, ce que je dis en tout cas, c'est que 1, c'est un attentat. 2, on attendait l'artificier qui devait venir d'Algérie. 3, les services de police français intérieure l'attendaient. Il y a eu un ratage. 4, 4 qui étaient visés, c'était la société des poudres. On était 10 jours après le 11 septembre et on voulait... Voilà. Ils voulaient un basculement. D'accord. Voilà. C'est moi ce qui m'a été dit. D'accord. Mais comme tu dis Rayad, c'est beaucoup plus simple parce que si c'est un attentat, l'assurance ne paye pas. Parce que là, si les assurances ne payent, elles ne peuvent pas payer les assurances. Et c'est le même délire vis-à-vis des assurances. Il y a eu... Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Il y avait eu une coquille au niveau des crédits immobiliers. Voilà. Par rapport à la loi Lombard. Ce qui fait que tous les crédits immobiliers qui avaient été faits par 95% des banques jusqu'à 2000. Tous les crédits immobiliers, ils étaient marqués. Moi, j'ai essayé avec le mien. Ça a passé. Mon frangé, j'ai gagné 50 balles. Voilà. Et si ça, en fait, ça s'était démocratisé, là, ils ont fait passer une loi, machin, tu ne peux plus... Ça y est, tu ne peux plus revenir en arrière, tu ne peux plus récupérer ton pognon. Parce que sinon, toutes les banques françaises mettaient la clé sous la porte. Toutes les banques françaises mettaient la clé sous la porte. Je vais... C'était des milliards. Je vais revenir à ça. Je vais dissocier les deux nouvelles. Moi, je vois mal le AZF ou les sociétés d'assurance ou tous les intervenants se préoccuper de l'immobilier à Toulouse ou en France alors que c'est deux domaines différents qui ne s'impactent pas. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories qui ont été lancées et pas mal par les assureurs. Parce qu'il n'y en a pas qu'un assureur, c'est un pool d'assureurs. Et il y a aussi tous les assureurs qui ont dû indemniser. Tu vois la route qui mène au centre-ville qui part justement qui part de Bellefontaine et qui monte là. Toutes ces rues-là. Voilà. Enfin bref, c'était pour expliquer aux gens. Toutes ces rues-là, toutes les maisons avaient leur vitre explosée. Donc, il y a des centaines et des centaines et des centaines de sociétés d'assurance qui, elles, ne voulaient pas payer. Si c'est un attentat, c'est l'État qui paye. Et si c'est l'État qui paye, elles, elles sont... Voilà. Il y a aussi ça qui est intervenu et qui a fait... Excusez-moi, les gars. Parce que le truc, il n'était pas... Le truc, il n'était pas... On ne s'interrompt pas, s'il vous plaît. Le truc, il n'était pas... Il n'était pas enterré sous la terre. D'après les rapports officiels, ce qui a été rendu, il y a eu des commissions au Sénat, à l'Assemblée, il y a eu des textes, il y a eu des choses qui ont été écrites qui ont une valeur juridique. Ça serait plutôt... On a mis un produit avec un autre produit et ça a créé une réaction en chaîne. Ça, c'est la version officielle. Un peu comme ce qui s'est passé au Liban. Lise Lucet avait fait un reportage et il a disparu, ce reportage. Tu ne l'as jamais vu ? Je ne sais pas. À l'époque, je... Parce que devant la caméra, ils avaient fait un test en direct sur cette poudre. Ils l'avaient prise au bord du marais et en direct, devant la caméra, le truc a éclaté. Ils ont jeté un caillou dessus, le truc a éclaté. Oui, oui. Mais tu sais qu'en chimie, il y a des substances, c'est ce qu'on appelle... Le nobichoc marche comme ça en chimique, mais il y a des substances en chimie, tu ne les associes pas parce que si tu les associes à l'air libre, ça crée une réaction. Ça, c'est... Attends, je finis. Ce qui a été dit sur le nitrate et je ne sais plus quoi d'autre, ça, c'est des lois physiques. Mais à aucun moment, ceux qui travaillaient là n'auraient mélangé les deux trucs, n'auraient mis plusieurs tonnes avec plusieurs tonnes. Ça ne marche pas. Ah, mais non. Voilà, c'est un attentat. C'est fou avec le mec... Non, je ne te parle pas à des mecs de leur travail à eux. Je te parle de ce qui était enfoui dans le sous-sol, dans la terre. C'est ça qui a pété. Ce n'est pas des mecs qui n'ont absolument pas fait de mauvaise manie, puis ils n'ont pas mélangé de produits, rien du tout, les mecs. C'est des professionnels quand même, quoi. Mais ce qu'il y avait dans le sous-sol... Allô ? Voilà. Mais si, mais j'ai compris. C'est toi qui ne me suis pas depuis tout à l'heure. J'ai compris tout ça. Je te dis juste que cette version-là, c'est une version suspecte et c'est une version d'assureur. Et je te l'expliquais l'autre version, la version officielle, à savoir que des mecs de l'usine auraient mis un produit à côté d'un autre produit. Je ne t'ai pas dit qu'ils l'ont fait. Je te dis que c'est la version officielle. Et donc, cette version-là, c'est une version supplémentaire. Je te dis depuis tout à l'heure que juridiquement, ce qui est marqué dans les rapports et autres, et donc il y a une valeur juridique, sinon c'est un faux témoignage, c'est une version bidon, à savoir que les employés de l'usine se seraient trompés et auraient mis côte à côte du nitrate avec un autre produit. Mais en aucun cas, ça s'est produit comme ça. Donc, on se comprend. Et la version que tu me donnes, toi, c'est une version où il y aurait eu un produit enterré sous terre et avec l'humidité qui aurait un effet absorbant, ça ne pète pas et qui aurait eu un autre truc. Et cette version-là, je pense aussi que c'est une version d'assureur. Voilà. Donc, moi, je t'ai compris. D'accord. Et je suis en train d'expliquer que la version qui circule dans le milieu du renseignement, dans la police et au sein de beaucoup de gens bien informés à l'époque, c'était l'artifice islamiste et notamment le type qu'on a retrouvé avec trois couches de vêtements et ça, c'est le policier qui l'a vu. Il l'a vu. Il m'en a parlé, il l'a vu. Il m'a dit, moi, je les ai vus. Le gars, il a trois couches de vêtements et le policier dont je te parle, il connaît les islamistes. C'est son boulot, ce n'est pas un gardien de la paix. Il m'a dit, le gars, non, il avait été préparé la veille rituellement, tout ça. Voilà, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Maintenant, ma version aussi, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est pas non plus gravé sur le bas. Mais j'avais compris, effectivement, c'est rigolo parce qu'AZF, tiens, vice-procureur, qu'est-ce que tu penses de ce dont nous parlons là, AZF, tout ça ? Honnêtement, je t'ai entendu développer ça dans le dernier live. Après, c'est bien que tu reviennes sur ce sujet-là, mais c'est hors sujet par rapport à ce que tu as annoncé ce soir puisque tu avais annoncé le thème passe-vaccinale et sinon géopolitique. Ce n'est pas grave. On a glissé un peu. Mais on peut revenir, on peut revenir. mais on peut revenir au passe. Parce que tu avais dit pas de mec qui dérape sur du hors-sujet. Mais bon, mais c'est pas vrai. Pardon, pardon, on est pour moi. T'es le boss, t'es le boss ici. Les gars, les gars, encore une fois, parce que je ne suis pas complètement fou ou con. Oui, pas de mec. Moi, je ne suis pas le mec, je suis le mec qui organise le live. Ce n'est pas pareil. C'est moi qui oriente le live et si je sens que par exemple il y a une piste live que c'est bien de parler d'extraterrestres, ce n'est pas du tout contradictoire avec le fait de demander aux invités eux de rester sur le sujet parce qu'ils sont invités. Il n'y a aucune contradiction mais on prend le sujet que vous voulez, il n'y a pas de problème. Juste, on prend le temps de développer, tranquille, donc là, on va t'écouter et tu abordes le sujet que tu veux. Après, c'est vrai que l'usine AZF, moi, j'en ai vu ce qu'on en a vu à la télévision donc je n'ai pas grand chose à dire dessus. Je l'ai vu à l'époque que j'étais encore jeune. C'était ici à plus de 15 ans à AZF, non ? C'était en 2021, le 20 septembre 2001. C'était il y a 20 ans. Un an après les tours. Non, dix jours après les tours. Dix jours. Dix jours après les tours, ah ouais ? Ah oui, parce qu'ils ont dit que c'était... tout à fait. C'était le 11 septembre 2001 et je me souviens en plus des deux jours, le 11 septembre 2001 et comment ça s'appelle ? Et Toulouse, c'est le 20. De la même année. Vas-y. Ce qui aurait été sympa du coup, El Loco, c'est que tu développes un peu parce que je me souviens dans le dernier live, tu avais évoqué des sources policières. Alors peut-être que tu ne veux pas les exposer ici, je ne sais pas. Après, je ne sais pas qui nous écoute mais effectivement... C'est un secret de polichinelle, c'est vite fait. J'ai travaillé dix ans dans l'immigration, j'ai travaillé dans les centres de rétention, j'ai travaillé avec différents ministères comme l'Intérieur parce qu'ils nous habitent quelque part ou comme la pénitentiaire. J'ai été amené comme tous les gens qui bossent pendant dix ans à des postes intéressants, à croiser des gens plus ou moins intéressants eux aussi, pas forcément importants en titre et tu as des fois des primeurs, des informations derrière une bière, derrière une cigarette, tu as des informations que d'autres n'ont pas. Voilà, ça s'arrête là. Il y a n'importe qui en France, il y a plein de gens qui connaissent des gens qui, eux, ont accès et puis de temps en temps, tu as des bribes de choses et toi, tu les emmagasines et un jour, tu fais des liens. Voilà, c'est pas... Je ne veux pas non plus me faire passer pour le mec qui aurait... Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je n'ai aucun lien avec l'État, je n'ai aucune source super intéressante, tout ceci, voilà. Mais à l'époque, quand je travaillais professionnellement, comme je travaillais aussi avec pas mal de policiers, on était amenés à se croiser et puis des fois, on discute, voilà, ça sympathise et puis il y a des conversations informelles et des fois, tu entends des choses ou on me dit des choses ou on me dit, voilà. Et pour AZF, voilà, c'est ce qu'on m'a dit et le gars qui m'a dit ça, le type, il était bien placé, je ne rentre pas dans le détail, pour en parler, ce n'est pas quelqu'un à qui on a dit, quoi. Voilà, donc, c'est des infos de première main, voilà. Puis au final, est-ce que c'est intéressant parce que depuis, pendant que nous, on s'intéresse au 11 septembre ou au 20 septembre, eux, ils en sont à la PICUS. À la PICUS, gratos pour tous. C'est ça le plus important, c'est le présent, finalement. Il y a Théraoctet qui nous a rejoints, alors Théraoctet qui écrit que ce n'est plus la chaîne. Merci pour ta réponse, en tout cas, Loco, j'aurais aimé que tu creuses un petit peu plus pour être honnête, après, tu n'as pas insisté, quoi. Non, mais creuser quoi de plus ? Il n'y a pas plus plus à creuser. Je te dis une info, je te dis comment je l'ai eue. Voilà. Oui. C'est aussi simple que ça. Ah, d'accord, mais tu n'en sais pas plus que ce que tu as dit, quoi. Ah, ben, après, après, c'est l'info. Je veux dire, cette info-là, en plus, beaucoup de Toulousains l'a subhonoré parce que moi, j'étais à l'époque à Toulouse, je venais d'arriver et je peux te dire que beaucoup de Toulousains que je croisais ne croyaient pas du tout en la thèse de l'accident et pensaient que c'était un attentat. Mais ils avaient une idée des auteurs. Oui, les islamistes, ceux qui ont fait les attentats du 11 septembre, pour eux, pour eux. Mais les réseaux islamistes en question, c'est un truc qui a été étouffé plutôt, quoi, et qu'on n'a pas trop de pistes là-dessus, du fait que ça a été étouffé. Ça a été étouffé parce qu'il y avait le passage à l'euro, ça a été étouffé parce qu'à l'époque, la police française travaillait sur les réseaux islamistes de manière plus ou moins occulte. Elle faisait beaucoup de renseignements, d'affirmations, elle gérait, mais si tu veux, les réseaux islamistes français de l'époque, ils ne sortaient pas pour tuer des gens sur des terrasses de café, donc ils étaient encore contrôlables. Aujourd'hui, c'est différent. Dès qu'on voit qu'il y a une cellule qui commence à vouloir passer à l'acte, tout de suite, elle est arrêtée. À l'époque, les réseaux islamistes en France, voilà, on s'attendait à quelque chose, mais pas, voilà. Tu penses que ça vient de l'intérieur ou ça vient de l'étranger, quoi ? C'est des réseaux étrangers style Al-Qaïda et compagnie ou que c'est des réseaux locaux ? Oui, non, mais j'ai compris. C'est Al-Qaïda, c'est les islamistes, c'est où Al-Qaïda, où les wahhabites, c'est où les frères musulmans, où les saoudiens. Avec des cellules locales, tu penses, ou que ça venait complètement de l'étranger, quoi, parachuté, quoi ? Il y a forcément des cellules locales pour récupérer un artificier, qui le préparait pendant quelques jours, lui donner le matos, il y a forcément des cellules locales, surtout que Toulouse est connue pour être une ville minée par le djihadisme et par les réseaux djihadistes, tu vois bien qu'il est parti en Syrie, c'est blindé, tu vas dans le sud de Toulouse, c'est blindé de réseaux djihadistes, de mecs, je ne dirais pas islamisés, parce que ça n'a rien à voir avec l'islam, de mecs fanatisés, tu vois bien qu'il y a même des européens toulousains qui vont faire le djihad et qui se retrouvent à se faire sauter en Syrie, donc bien sûr qu'il y a, je veux dire, un mec n'est pas comme ça, il y a quelque chose qui l'attend, on l'attend, crois-tu pas ? Crois-tu pas ? Mais là, je vais loin, parce que c'est, voilà, c'est 2001, donc si on prend un peu de recul, c'est le début de la descente aux enfers de l'Europe et notamment de la France. Ouais, ouais, c'est ça. Et crois-tu pas que ça puisse être comment je pourrais te présenter ça ? Un tsunami. Non, je rigole. Non, non, tu vois, regarde ce que je peux te faire, alors reste tranquille et fais ce que je te dis. Oui, patron. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, j'ai cru que tu te disais un mot. Pour mettre la France au tapin. Alors, la France, elle était déjà au tapin. Ouais, ouais, mais justement, pour rajouter une couche, il y a eu toute la bataille des années 90 qui a été perdue, tu vois, sur la souveraineté de la France. Ça s'est joué dans les années 90. La dernière bataille, c'est ça, quoi. À partir de 2000, ça a été la glisse. Bisproc et Bijour. Parce que Bijour, tu as parfaitement raison. Pendant même les attentats de 2015, c'est toujours pour punir. la Suède, la Malaisie, la France ont été punis puisque si les islamistes font l'attentat, les services de renseignement qui les laissent passer et les services de renseignement des pays gangrénés, eux, laissent passer pour le nouvel ordre mondial. On sait très bien qui y sert. Donc, quelque part, la France a été châtiée en 2015. Mais pour quelle raison ? Avec les attentats. parce que pour des attitudes pro-palestiniennes, pour ceci, pour cela. Netanyahou avait prévenu, en plus, juste avant qu'elle risquait, elle et la Suède, de connaître, voilà. Dès qu'un pays n'est pas assez docile pour un truc, boum, il a des attentats. Et tout de suite après, la France s'est remise dans le rang. Voilà. À l'époque, elle prenait des positions pro-palestiniennes qui ne plaisaient pas à Netanyahou et elle avait déplu aux Américains pour je ne sais quoi. La Suède, c'est pareil. La Malaisie, c'est pareil. Les attentats islamistes, là où tu as raison, au Bijoux, ont toujours servi à châtier un pays par proxy. Voilà. La révolution colorée au Kazakhstan, c'est 20 000 djihadistes d'où ils viennent. C'est les wahhabites qui les a fait rentrer et d'un coup, ils se sont mis à attaquer des villes. C'est pour punir le Kazakhstan, certes, mais c'est aussi, voilà, c'est pour emmerder les Russes. Donc, on a affaire à des proxys. Donc, oui, oui, les attentats. Mais à l'époque, en 2001, si tu veux, il y a eu les réseaux Kalkal en 1995 et après, la France n'était pas spécialement attaquée. Il y a eu la prise d'otages en 1994 aussi de l'avion, mais depuis 1994, 1995 et l'exécution de Rachid Kalkal, il n'y avait plus ces problèmes. Donc, la police française à l'époque, elle était plus dans une stratégie d'infiltrer, comprendre, suivre sur la distance des réseaux qui pour elle étaient juste des réseaux soit naissants, soit des réseaux organisationnels. Mais le problème, c'est que voilà, dans la décennie 2000-2020, on a vu que ces gens pouvaient porter le combat inspiré, commander, diriger, aidé par d'autres pour châtier des pays à partir de... Voilà, aujourd'hui, je veux dire, un réseau djihadiste, il est vite... Dès qu'on voit que les teams vont passer à l'action, tout de suite, on le tombe. On ne joue plus avec lui. Marc, bonjour. Adolfo, Adolfo, le lien, il est sur le menu. C'est simple à faire. Je veux dire, il y a le lien, je le mets sur le menu. Adolfo, je gère le live tout seul. Je ne suis pas à la disposition de tout le monde, je mets un lien sur le menu pour que les gens qui veulent monter cliquent dessus. Pourquoi tu me le demandes dix fois ? tu sais que je suis tout seul à gérer le live, c'est déjà compliqué de répondre, d'écouter les gens, de faire ceci, ceci. Chacun croit que je suis à sa dispo. Et aujourd'hui, j'avais envie, en plus d'avoir un autre public. Voilà, ça fait dix fois que tu me le demandes et il suffit juste, regarde, c'est facile, c'est très facile. Il suffit de prendre la molette et de faire le menu déroulant et tout là. Vous n'arrivez plus à faire ça. Moi, je vais devoir vous quitter, les amis, je suis désolé. Je vous remercie. Donc du coup, c'est bissoir alors. C'est super intéressant. Pardon ? Du coup, c'est bissoir, ce n'est pas mi-jour. Ouais, c'est bissoir, c'est bissoir, c'est ça. Tu sois dit à chaque fois en fait. Ça dépend de l'au-poc, alors il démarre. Merci pour le live, Rayad. Bonne continuation et vous ne couchez pas trop tard. Allez, ciao, ciao. T'inquiète, merci d'être passé. Voilà, Et désolé la dernière fois d'avoir coupé en cours comme ça, j'ai eu un appel urgent, je suis désolé. Non, le dernier live où tu m'avais fait monter. Il n'y a pas de souci. David, non, non, ce n'est pas pour m'emmerder, mais c'est comme les types, tu mets un titre et ils arrivent et ils... Ou alors, tu invites un type, il a invité de l'émission et l'autre, il arrive sur live et je peux monter. Non, pourquoi tu veux monter ? Tu vois bien que c'est un live invité. Tu vois, au bout d'un moment, c'est pas contre lui spécialement, mais je mets un lien et le gars, il m'engueule parce que je n'envoie pas le lien assez vite. Il est là, le lien. C'est pas facile à gérer, d'être pas. Surtout que c'est un truc, tu fais un truc, justement, tu poses le lien pour que les gens montent et voilà. Même ça, tu déroules un menu, ça prend trois secondes avec la molette de ta souris. Pardon, excusez-moi, je suis en train de bloquer. Je suis en train de... Mort, tu voulais dire quelque chose ? bonsoir. Oui, tout à fait. Bonsoir Ayad. Bonsoir le vocal, bonsoir le chat. Oui, si je suis monté, j'ai une occasion, pour une fois. Je t'ai monté il y a très longtemps. Ça me fait bien. Juste, je finis. Adolfo, si tu le prends comme ça, ne reviens plus jamais. Ciao. C'est bon. Voilà. Non, mais c'est vrai. En plus, si tu fermes, ne reviens plus. Tu te désabonnes, tu vas voir d'autres gens, c'est tout. Voilà. Tu me parles comme si j'étais ton boy. Tu m'envoies 50 messages. Alors, tu vois bien que je suis occupé et que je le gère. Mais si je t'explique, même un gosse de 5 ans, il a compris que le lien, il est sur le live. Si tu n'arrives même pas intellectuellement à faire ça, on ne te regrettera pas. De toute façon, tu étais toujours en train d'interrompre les gens et de répondre à côté des sujets. Allez, ciao. Vas-y, Mort. Oui, ben, salut. Oui, donc, je m'étais à ZDF. Je vais en parler, mais vite fait. Moi, j'ai bossé en intérim, mais juste avant que ça explose. Et c'était une société qui était dégradée. Il y avait une surveillance qui était très pauvre. Il n'y avait pas de, si tu veux, les installations, on voit qu'il n'y avait pas eu d'investissement sur la longueur. Donc, moi, je suis d'accord avec toutes tes thèses, parce que je suis d'origine toulousaine, comme tu te rappelles, je ne sais pas. oui, oui. Et effectivement, je suis d'accord avec tous les thèses. les points, tu vois les personnes qui avaient plusieurs sous-vêtements, etc., etc. Les rumeurs, ou même, moi aussi, j'ai connu des gens qui m'ont dit que, tu vois, qui étaient placés dans la police, etc. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que quand même, tu vois, ça me rappelle un petit peu l'histoire des tours jumelles, où il y avait ce problème d'amiante. Ce site AZF, il était vraiment tellement obsolète que toutes les mesures de sécurité n'étaient pas respectées et ça devenait vraiment un problème. Et quand tu regardais les graphiques, parce qu'il y avait des graphiques partout sur les installations, ils étaient même obligés de rejeter à certains moments dans la Garonne la nuit pour que la population ne s'en aperçoive pas, etc., etc. Bref, ce n'était pas le sujet. Moi, je voulais monter. Non, non, mais Morc, juste une question. Je suis d'accord avec toi qu'on peut envisager une destruction genre de type, voilà, éviter un désamiantage, éviter des coups. Mais là, il y a AZF sur la presqu'île, c'est du chimique. Il y a des tonnes de chimiques. À côté, il y a la société des poudres. Est-ce que tu penses que les gars auraient pris le risque de faire péter un truc aussi fort ? Parce que jusqu'à Castres, on l'a entendu, tu es Toulousain, tu ne me contrediras pas. Je ne pense pas que des gens qui veulent promouvoir une opération immobilière ou une opération, on va dire, de Tud, prennent le risque de faire péter la ville parce que la ville a failli péter, en tout cas, le sud de la ville. Je suis d'accord avec toi. Quand je dis ça, c'est pour ça que je suis partagé entre les deux thèses. C'est qu'un accident aurait pu arriver n'importe quand. Alors là, effectivement, vu que ça arrive, tu vois, quelques semaines après le 11 septembre et puis avec toutes les rumeurs qu'il y a eu et puis comme tu l'as rappelé tous et aussi c'est particulier, c'est possible. Tu vois ce que je veux te dire, moi, c'est pour ça que j'ai toujours été partagé entre ces deux versions. C'est qu'il faut voir comment c'était. je n'ai pas bossé longtemps, j'ai bossé deux semaines mais il fallait voir. Moi, je t'assure que les gens qui travaillaient là parce qu'il y avait la maintenance des circuits et tout ça, il y avait des tas de nitrates qui étaient entassés, il y avait des... qui étaient mal stockés, tu vois ce que je veux te dire. Donc, quand tu mets bout à bout toutes les mesures de sécurité qui n'étaient pas respectées et puis moi, le premier jour, tu vois, que j'arrive pour m'inscrire, tu vois, en plus, ce n'était pas mon domaine. Tu vois, moi, c'est l'histoire, c'était la géographie, j'arrive là-dedans pour travailler dans la terrible, on me met dans la maintenance matériel, je rentre et je erre dans le site pendant une demi-heure. Tu vois ? Est-ce que tu as vu, toi, sur ce site, de tes yeux vus, des négligences quand même tellement inquiétantes que tu dis qu'à un moment donné, il va y avoir un accident ? Mais en fait, il y avait des règles à respecter, tu vois, on ne pouvait pas fumer, etc. Il y avait des endroits qui étaient interdits pour certaines personnes. Les négligences, elles étaient dans la vétusté. C'est que, tu vois, c'était surtout des problèmes de nitrates, etc. Mais tu avais des tas de nitrates qui étaient entassés dans des endroits où ils n'auraient pas dû être entassés. Tu avais des produits, on ne savait pas ce que c'était. Tu avais des piscines où on mettait des produits qui étaient de couloureux rongés. Est-ce qu'on aurait pu mélanger ces nitrates avec l'autre produit accidentellement et que ça a pété au bout de quelques heures ? Oui, je pense. Franchement, je pense. Je pense qu'une négligence vu la vétusté, c'était tout à fait possible. Parce que, comme le rappelait l'intervenant précédent, c'était un site qui avait été créé il y a plus d'un siècle. Et tu vois qu'il manquait d'argent, enfin, le système, il ne manquait pas d'argent, mais tu vois que là, ce n'était pas la priorité. Oui, oui, c'est ça qui m'a effaré. Moi, je t'ai dit, la première fois, le premier jour que j'arrive, lundi matin à 7 heures, j'arrive, je vais être une demi-heure dans le site, personne ne m'interpelle, rien, tu vois. Pourtant, après, il y avait un poste de pompier, il y avait quand même des vigiles, mais même pas intéressés. Tu vois, à la limite, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce monde ? Et après, en plus, quand j'ai vu les produits qu'on m'a expliqué, effectivement, que ça pouvait servir à créer des explosifs, parce qu'après, les gens, ils parlent aussi, tu vois, je me suis dit, parce que tu vois, je posais la question, mais pourquoi on ne peut pas fumer là ? Oui, non, mais ça, ça peut être très dangereux, mais pourquoi ? Tu vois ? Parce que moi, je ne suis pas scientifique, j'étais là où j'ai éclaté de croire, mais les gars, mais les personnes étant, ils travaillaient dans des, moi, je te dis, je travaillais avec des gars, ils travaillaient dans des secteurs où ils travaillaient avec de l'ammoniaque, les types, ils étaient tellement mal protégés qu'ils perdaient leurs cheveux. Ils avaient des plaques sur la tête où ils n'avaient plus de cheveux. D'accord, les conditions de sécurité et d'hygiène n'étaient pas super bien respectées, c'est ça, pour des raisons d'économie, en plus. C'est ça, et c'est pour ça qu'ils travaillaient avec des intérimaires. Ce qui est hallucinant, ce qui est hallucinant, c'est qu'on a découvert avec AZF un truc que d'autres savaient déjà, c'est que dans beaucoup de villes ou d'agglomérations françaises, à proximité, il y a de véritables bombes qui peuvent tuer des milliers de gens en une nuit, et je ne sais pas, parce que AZF, c'est la société des poudres, là où elles sont, il y a quand même de la densité autour, à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi on ne sort pas ces trucs et on ne les met pas loin. À Marseille, il y a Fosse-sur-Mer, c'est prêt, c'est lourd en même temps, ça a une vingtaine de bornes, il y a l'industrie du chimique, elle est là-bas, bon, c'est chaud, c'est un site, c'est vaisseau. Là, on avait quand même la société des poudres et AZF, et si tu me dis qu'AZF, dans AZF, l'entreprise qui gérait ça, ne respectait pas véritablement, enfin, ne respectait pas bien les conditions de sécurité, d'hygiène, etc., je ne comprends pas comment il n'y a pas des contrôles pointus, parce que là, c'est hyper dangereux, c'est des nitrates, tout le monde sait que c'est la base des explosifs. AZF, tu vois, ça a toujours été un problème, parce qu'avant, c'était assez loin, et puis pour ceux qui vivent à Toulouse ou qui ont connu ça avant, c'est qu'il y avait quand même régulièrement des tracts qui étaient distribués par l'usine qui expliquaient qu'il y aurait peut-être problème un jour, il y aurait une alarme qui sonnerait et qu'à ce moment-là, tu devrais t'enfermer dans ta salle de bain. Oui, avec de l'iode. Et ça, les Toulousains le savaient, tu vois ce que je veux te dire. Moi, quand il y a eu l'explosion, avec ma copine, on s'est enfermé dans la salle de bain. Oui, c'est ce qu'il fallait faire. Nous, on a enfermé tout le monde dans l'administration et on a attendu. Et puis très vite, au bout de quelques minutes, les lignes téléphoniques étaient saturées et puis on ne savait pas. Donc, on ne savait pas ce qu'il y avait dans l'air. Parce qu'en plus, dans l'air, je crois qu'il y avait une sorte de lacrymon, en tout cas, ça picotait. On toussait, oui, oui, c'est ça. L'ammoniaque, c'est ça. L'ammoniaque, le chlore, tous ces produits qui étaient utilisés. Puis après, je te dis, des produits, des liquides de couleur pourpre, orangé, il y avait des bassins de rétention. Ça, tu sais, on ne sait jamais ce que... Tu vois, jamais moi, je n'ai eu de réponse. Tu vois, je posais des questions, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais alors, on me cite dans le Nord, on me cite Faisin. Moi, je peux citer Jarry à côté de Grenoble, pareil, il y a des drôles de choses et il n'y a pas que Jarry. Il y a quand même, ouais, il y a des véritables... On a vu à Rouen, là, récemment. Récemment, à Rouen, il y avait eu un souci. Eh oui, Rouen... À la métropole de Rouen, là. Bien sûr. Eh oui, Rouen, c'est le plus récent d'accidents, en plus. Raison de le citer, Rouen. Et je te donnerai une dernière anecdote. Tu vois, il y avait des filtres, des filtres géants, tu vois, qui devaient peser 200 kilos. Ils devaient être décrassés. Les gars, ils les décrassaient au chalumeau. Mais ça, tu vois, quand tu rentrais dans le hangar, parce que ça, c'était fait dans des grands hangars, moi, je rentre, il y avait une fumée, qui stagnait en hauteur. Et je vois le gars qui est en train de le décrasser au chalumeau. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il décrase. Alors, lui, il avait un masque. Mais tout ce tour, il n'en avait pas. Et le type, quand on part, parce qu'on reste une demi-heure, on avait des trucs à faire, il me dit, mais ça, c'est cancérigène. Ah ouais, putain. Tu vois le truc ? Eh oui, eh oui, eh oui. C'est... AZF, toi qui es toulousain, dessous, je crois, AZF, ça représentait quelque chose au niveau économique. Il y avait de l'embauche, tout ça, à un moment donné. Ah oui, 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 tout à fait. Ah oui. Ouais, c'est genre plusieurs centaines, peut-être même plus de gens qui travaillent directement. Mais après, oui, c'est ça. Mais après, tu sais, après, le problème, c'est que ça a toujours fait peur. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas Toulouse, c'est que donc, la ville a gagné sur AZF. Ils ont installé la rocade à côté, en face. Donc, à chaque fois que tu passais sur la rocade, tu voyais ces grandes tours métalliques avec toujours un panache de fumée jaunâtre. Et tu vois, en plus, là, ils étaient malins, c'est que quand souvent ils dégazaient toutes ces fumées polluantes, ils les dégazaient la nuit. Donc, souvent, durant la nuit, quand tu es Toulousain et qu'il y avait un problème de vent, etc., le matin, tu te retrouvais avec la gorge qui pique, tu ne comprenais pas pourquoi. Donc, tu vois, c'était tout un problème, finalement. En fait, ce que tu viens de dire, c'est que c'est la ville qui s'est rapprochée d'AZF. C'est ça, c'est ça. Mais la population a gagné. Alors qu'on aurait pu étendre la ville par le nord, par l'ouest aussi, par la Huvonne, je crois, ou je ne sais pas quoi. Oui, mais il n'y a plus de 2 millions d'habitants, mais non, tu sais. Non, mais je veux dire, la ville, c'est terrible parce que les gens qui doivent se pencher sur des questions de ville, ils savent qu'ils travaillent sur 50 ans, sur 100 ans. Et ces types-là, ils n'ont pas vu qu'à un moment donné, les villes françaises allaient se rapprocher de centres chimiques qui pouvaient être dangereux. Oui, mais alors après, pour ceux qui ne connaissent pas Toulouse, pareil, c'est que ça, c'est... Ok, la ville a gagné sur AZF, mais il faut voir que de l'autre côté d'AZF, il y a une route, tu vois, il a appelé la route d'Espagne, de l'intervenante, il connaît bien. Mais après, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle une ville nouvelle qui s'appelle Portée-sur-Garonne et c'est là où tu as tous les commerces qui se sont installés, toutes les grandes franchises, les Leclerc, les carrefours, les buts et compagnie et ça, pareil, ça a gagné. Donc, les gens étaient obligés, si tu veux, c'est devenu... Bon, je ne vais pas faire le complotiste des lobbies de l'immobilier, mais quand tu as une ville nouvelle comme ça, qui a tous les grands commerces et toutes les franchises et puis tu as tout ce qui s'étend, les deux se rejoignent. Donc, c'était un passage obligé, si tu veux, tu ne peux pas... Encore une fois, la logique économique a affaissé la logique et qu'à un moment donné, il faut payer l'addition et ça donne... Parce que quand tu vois le nombre de maisons autour et le nombre de chocs qu'elle a provoqué, tu te dis... Et heureusement, moi, je... Écoute, il y avait quelqu'un, ses enfants étaient dans le salon quand il y a eu l'ombre de choc, la verrière, elle a pété, la verrière, elle a pété, la table, elle a bougé, tu vois, ces gosses auraient pu se reprendre, ils étaient en bas âge et tout et quand tu vois qu'il y a plein de gens qui habitent, tu te dis... Putain, parce que oui, on construit portée, on construit ceci, on étend... Moi, ce que je vois, c'est que Toulouse, même s'il y a deux collines qui la cernent, c'est dans une cuvette, on peut quand même l'étendre par l'ouest, par le nord et si moi, il y a 50 ans, j'avais été organisateur, je me serais dit tiens, on va peut-être s'éloigner du chimique doucement mais sûrement, c'est que la ville monte. Voilà, voilà, oui, c'est ça et non, et on a construit autour et sans se dire que voilà, ce n'est pas des pastilles d'iodes. Le souci, c'est qu'il y a un protocole en France avec les sirènes qui sont testées le mercredi, le premier mercredi du mois, il me semble, un protocole avec des sirènes, des coulons, des coulons, vous êtes censé avoir un petit transistor chez vous avec des piles, un peu d'eau et des pastilles d'iodes qui distribueront après. Tu vois, le protocole est tellement bien fait que ça pète, il faut que tu sortes et que tu ailles chercher ta pastille d'iodes. Ça, c'est pour les centrales nucléaires par exemple. Là, je ne sais pas ce qu'ils prévoient des pastilles, je ne sais pas quoi mais on a un protocole qui est clairement déficient et on peut subir ce qu'on a vu ailleurs, notamment à Bhopal en Inde début des années 80 où la nuit, il y a eu des fuites de gaz de l'usine de Sandoz, le labo c'est Sandoz, encore un laboratoire Vic Pharma, c'est l'Union Carbide, pardon, c'est Sandoz l'usine mais c'est l'Union Carbide qui gérait ça, une entreprise américaine. Il y a eu des fuites d'un gaz mortel, je ne sais plus ce que c'était dans la nuit, 3000 morts. Les gens sont morts dans leur sommeil autour, autour c'était des bidonvilles, c'était du petit indien, 3000 morts. Ça, ça peut arriver comme un nuage chimique dirigé par le vent sur la ville, tu n'as pas le temps de te planquer, là tu peux te planquer dans ta salle de bain, bon voilà, tu vas gagner 3 minutes de souffrance. C'est assez inquiétant ces trucs-là parce qu'on a beau classer en Céveso, on a beau faire ceci, on a beau faire cela, il y a quand même un passif qui date de l'époque et qui date du capitalisme du 19e siècle, à l'époque ou plutôt du début du 20e où les activités industrielles et les activités chimiques étaient en ville. On ne se posait pas la question, à l'époque c'était le progrès. C'est ça. Moi si je voulais monter, c'était pour venir au sujet principal par rapport à l'exemple de révolte. c'était pour expliquer le processus. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis nacio, je ne me suis jamais caché et moi je veux dire, il y a plusieurs facteurs qui font qu'une révolte peut fonctionner ou pas. On l'avait avec les gilets jaunes déjà parce que les gilets jaunes je pense que c'est un bon marqueur pour voir les erreurs et ce qui a été bien fait et ce qui a été mal fait. Tu vois, moi quand tu parlais de révolte et tout ça, d'après moi, il faut trouver un consensus et un projet. Or, les gilets jaunes on n'en avait pas. La France déjà est trop divisée. Déjà quand tu prends le camp d'Asio, le camp d'Asio, tu as 10 chapelles ou moins différentes. Déjà on ne s'entend pas. Déjà nous-mêmes dans notre camp, on ne s'entend pas. Alors imagine après, parce qu'après plus, quand je dis nacio, c'est parce que le terme nationalisme, je n'ai souvent parlé, il est décrié, galvaudé, on ne peut pas l'employer. Aujourd'hui, il est interdit. Donc tu es obligé de dire patriote ou souverain. Morc, tu serais nacio quoi ? Nacio, quelle tendance ? Moi, je suis nacio au sens politique parce que pour moi, ça a un sens politique, le nationalisme. Et après, je sais qu'aujourd'hui, ça ne s'en point pas, mais je suis tendance socialiste. Donc ça fait national socialiste, ce qui n'est pas bon. Tu te rapprocherais plus de quelle figure de, entre guillemets, la dissidence ? Tu te rapprocherais de quelle figure ? Quel est le mec qui dit le moins de conneries pour toi ? Alors, écoute-moi, je n'ai pas de figure attitrée parce que je trouve qu'il y a du bon et du mauvais partout. Tu vois, que ce soit Zemmour ou Philippot ou, tu vois, par exemple, tu prends Zemmour. Moi, Zemmour, il a deux points qui m'intéressent. Alors, je vais enlever, parce que je suis professeur, je vais enlever le cas de l'école parce que l'école, je retrouve de bonnes choses. Tu vois, j'en parle depuis des années. Il a formulé, ces dernières semaines, il a formulé l'école que je voudrais. Tu vois, une école, tu vois, plus l'école unique, revenir aux fondamentaux, etc. Mais il a mis le point sur deux choses importantes. Le déclin de la France, parce que personne n'en parle, lui, il en parle, et le problème civilisationnel. Parce que, quoi qu'on en dise, pour moi, il y a un petit remplacement, il se passe quelque chose, que ça soit à cause du mondialisme. On ne peut pas revenir là-dessus, mais tu vois, le dumping social, etc. Et ça ne fait que commencer. C'est pour ça que je dis, tu vois, quand tu prends le pacte de Marrakech, tu regardes la démographie des pays africains, etc. Ce n'est pas pour jeter la pierre, mais il va y avoir un basculement jusqu'à la fin de ce siècle de la démographie et de ce que représente le peuple français. Et ça, il faut en parler. Le peuple français, j'ai envie de dire, il est en train de subir de manière accélérée, puisque le peuple français c'est fait par agrégat, mais là, depuis 20 ans, il est en train de subir une bronnisation, une marronisation. Voilà, c'est ça, on colorise, on va brésilialiser, en fait. C'est un petit remplacement, quelque part. Mais du coup, par rapport à ça, Rayad, je t'entends souvent avoir la dent dure sur, par exemple, bon, je peux comprendre certaines critiques, mais sur Croblanc, au moins, je ne dis pas que c'est un intellectuel et un grand penseur de l'histoire des idées politiques en France. Mais c'est un mec qui a quand même du bon sens, je pense que vous auriez beaucoup de choses à vous dire sur pas mal de... Non seulement, je vais aller dans ton sens, mais je vais aller plus loin. J'ai eu la dent dure parce qu'il m'a déçu, pour que quelqu'un me déçoive parce que je l'ai apprécié, je l'ai fait en live parce que je ne suis pas un faux cul et je n'ai rien contre lui spécialement. Je ne vais pas aller... Si il a envie de passer là et qu'on en discute les yeux dans les yeux, tranquille, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai envie d'attaquer. C'est juste qu'à un moment donné, je l'ai traité de boutiquier, je le pense, et je pense que lui, il fait partie des gens qui m'ont déçu. Donc, il y a du respect. S'il m'a déçu, c'est qu'il y avait du respect et puis il y en a encore. Ce n'est pas mon ennemi, je m'en fous en fait. Et oui, bien sûr qu'il y a du bon chez lui. C'est pour ça que, tu vois, il n'est pas complètement véreux. C'est pour ça que, c'est décevant. Il prenait quelque chose de sympa qui était au confluent de deux trucs. Il a du charisme, il a des choses et il en est à faire des canulars ou il met raciste à la Michel Leib pour gratter trois francis sous à des adolescents et à dire des conneries. Et puis, la chose que j'ai avancée surtout pour le critiquer. Moi, je le trouve drôle et je pense qu'il faut faire du divertissement. Ah non, mais il est drôle. Non, mais le divertissement, les blagues racistes, s'il te plaît, sur les arabes, quand tu appelles les arabes et tu sors des clichés à la con, même moi, au bout d'un moment, ça me gonfle. Je veux dire, il vaut mieux. Il vaut mieux que ça, Cro-Blanc. Si c'est pour faire Maurice Pérez du 11e arrondissement de Marseille, il vaut mieux que ça, justement. Là, encore une fois, il vaut mieux que ça. Il vaut mieux que ça. Ce gars, il a des idées, ce gars, il a fait des trucs. Voilà, c'est en cela. Mais non, non, mais après, il vaut largement mieux que tout un tas de corniaux qui sont là et qui tiennent devant l'écran. Moi, si un jour, il veut venir ou s'il veut que je passe dans son émission, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas un de ses représentants, loin de là. Je sais. Non, mais il m'écoute. Je suis un mec que j'écoute pas mal parce que je trouve que justement... Il m'écoute le message que je lui envoie. D'accord, bien sûr, bien sûr. Mais c'est important à mon sens de... Je veux dire, la bataille politique, elle se gagne aussi sur le terrain culturel. Donc, il faut occuper tous les espaces menés une guerre culturelle. Et avec ça, je suis assez d'accord. Et c'est une guerre économique parce que quand tu dis oui, les boutiquiers, les boutiquiers, mais à un moment donné, même si ça peut paraître dérisoire, tu ne fais pas la révolution avec des quignons de pain. Je ne dis pas que c'est leur projet d'ailleurs qui gagne de l'argent pour financer... Non, non, attends, 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 il y a des faits. La différence entre un boutiquier et organiser comme la FER un système économique pour pouvoir avoir des billes pour lutter, elle est quand même facile à comprendre. Le boutiquier fait de la thune pour lui et ne propose rien en contrepartie ni politiquement ni sur le terrain. Il est juste là pour amuser et en vivre. Ça, c'est un boutiquier et encore que... Alors, j'appelle boutiquier ceux qui se sont proclamés révolutionnaires et qui finalement sont devenus des boutiquiers. un mec sur YouTube qui fait du divertissement comme la salle et qui en vit bien, pour moi, ce n'est pas un boutiquier. Il vient, il propose. Il y a un contrat, il y a la notion de contrat explicite. Voilà, on est d'accord. Il y a ceux qui viennent te raconter, te promettent le grand soir comme les gauchos qui n'arriveront jamais, ils veulent juste en vivre. Il y a toujours eu ça dans les mouvements révolutionnaires et il y a ceux qui prônent l'action. Tu verras toujours cette dichotomie des gens qui en ont ras-le-cuit qui vont dans l'underground parce qu'ils cherchent juste le moment où il y a la baston et d'autres qui vivotent et qui n'ont pas intérêt à ce qu'est la révolution. Tu vois, je vais prendre une référence. Tu prends en Algérie, tu avais le FLN mais avant, tu avais le MNA avec un type qui s'appelait Messal Ilhej qui faisait tout pour que, voilà, qui animait un pseudo-mouvement révolutionnaire qui au final ne faisait rien et qui n'avait pas intérêt à bouger parce qu'il en vivait de ça. Voilà. Quand je dis à quelqu'un c'est un boutiquier, c'est que le gars est venu avec un contrat et en fait, il ne respecte pas du culturel comme le font d'autres plutôt que faire des canulars à deux balles. C'est juste ça quoi. Je voulais laisser une canular à deux balles. Moi, je ne l'ai jamais vu quand tu dis là appeler des maghrébins. En général, c'est des maghrébins qui l'appellent. Par contre, les canulars qu'il fait, c'est appeler des associations antiracistes, appeler des associations machin sur LGBT truc, je ne sais pas quoi. Voilà. Appeler des administrations des partis politiques, des choses comme ça. C'est d'accord avec moi, tu es d'accord avec moi qu'il vaut mieux. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse en fait ? Le mec, c'est pas un mec qui a fait 15 ans d'études, c'est pas un mec qui a des millions de... Non, 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 mais les gars, les gars, attends-y, c'est quand même juste pour dire que le milieu nation est pauvre. Est pauvre intellectuellement, est pauvre dans le progrès et dans le bilan. On ne va pas me dire que Cromelant fait avancer les choses. C'est comme le FN. Le FN n'a rien fait avancer. Je veux dire, au bout d'un moment, si tu prends vraiment la droite nation, il faut au bout d'un moment qu'elle fasse un bilan, un bilan de son travail, un bilan de ce qu'elle a fait ces dernières années. C'est pas avec des conversano ou des crocs blancs. Tu vois, conversano spécialisé dans le... Comment dirais-je ? Dans le barillage de blancs entre blancs, tu vois, racialiste ou dans crocs blancs. Ça joue des fois un nationalisme. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. Oui, non, mais... C'est pas un nationalisme. C'est pas qu'il est identitaire. Moi, ça ne me dérange pas. Les identitaires ne me dérangent pas. Loin de là, au contraire. Mais c'est pas un nationaliste. C'est un européaniste et il s'est défini comme tel. Il a dit « Foc, 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 Foc... » Oui, tout à fait. Tout à fait. Et tout à fait. Et ça, c'est un problème. Oui, mais ça, oui. Mais ça, c'est encore un problème parce que c'est encore une division, si tu veux. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne s'entend pas. C'est pour ça qu'on ne pourra pas s'entendre. Rien que là, tu vois, tu prends le camp d'assion. Si tu dois faire les racialistes, les cathos, parce qu'en plus, les cathos, il y a trois branches, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut faire un bilan. Et là, quand tu parles de projet, déjà, il faut se réunir sur ce qui nous unit. Et tu t'aperçois que ce n'est pas possible. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a construit ? Est-ce que tu en fréquentes ? Parce que la réalité... Ça fait 20 ans que je suis dans la politique. Oui, mais attends. Parce que moi, dans la réalité de la militance, les mecs se parlent. Les mecs de l'action française parlent aux mecs parlent à des identitaires. Les mecs... Enfin, je veux dire, les mecs se parlent. Il ne faut pas croire sur le terrain. Alors, peut-être que les têtes de proue ne le font pas. Mais sur le terrain, les mecs organisent des choses ensemble, font des choses ensemble. Non, mais je suis d'accord. Mais pour quel bilan ? Mais quel bilan ? Mais à un moment donné, il faut arrêter de se flageller aussi. Il y a une volonté de vivre ou pas dans un pays. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que est-ce que les Français ont encore envie de vivre ? Est-ce qu'ils ont encore envie de vivre ? La logique du grand remplacement ou la logique de l'Union européenne ou la logique mondialiste, otanesque, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu abandonnes ta volonté de vivre. Parce que c'est dur de vivre. Est-ce que les Français ont encore envie de ça ? Est-ce qu'ils veulent... Moi, ce que je vois surtout à droite, ce sont des gens qui ont toujours choisi le portefeuille et l'intérêt au lieu de la France. La plupart. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une droite qui ne vaut plus rien depuis des décennies et que les gens se cherchent. Et à partir du moment où il doit faire... Moi, tu vois, un jour, j'ai discuté avec quelqu'un qui était très riche, justement parce qu'on cherchait des sponsors. Et il était plutôt européiste. Et lui, je lui parle du Front National. C'est à l'époque où il pouvait encore gagner. Moi, j'ai jamais eu, tu vois, une grande... Tu vois, une grande différence par rapport à ça ou tu vois, un espoir par rapport au Front National. Mais je discutais avec cette personne et cette personne, tu vois, qui était donc de droite, qui avait plus une particule, elle me dit « Ah non, mais moi, dans ma famille, on ne votera jamais Front National. » Alors, je ne vais pas te ressortir, c'est ta même exact. Mais il me faisait comprendre parce que ça sentait trop le peuple. Ça sentait trop la sueur. Tu vois ce que je veux te dire ? Et il arrive au moment où on ne peut pas s'en sortir comme ça. On ne peut pas s'en sortir. Je ne veux pas te dire qu'il fallait voter à ce moment-là sur le Front National et qu'il fallait porter tous les espoirs sur le Front National parce qu'il y a une division et qu'il y a des intérêts. Il y a des sujets où on va se retrouver et il y en a d'autres où on ne se retrouvera pas et la droite n'arrivera pas à s'unir sur ces sujets-là parce que quand tu dois faire le choix entre le portefeuille ou la nation, eh bien, beaucoup pour ça que c'est du barata à l'histoire de l'union des droites. Il y a une droite qui est antinationale et profondément antinationale qui est la droite LR, LR compagnie et qui finalement est Macrono-compatible. Clairement. Mais moi, je ne me réclame pas comme un mec de droite. Clairement, je m'en branle. Moi, ce qui m'importe, c'est la France. Je suis nationaliste. Alors, bien sûr, aujourd'hui, le mot nationalisme est tellement uni dans les milieux de gauche que forcément, je traîne... je me sens plus de connivence avec des mecs qu'on va appeler droita. Mais moi, c'est un moment de la droite. Je pense que c'est du barata. Non, mais quoi ? Quand je dis droit... J'ai une question à vous poser, les amis. Oui, effectivement, dans les mouvements natieux, ça discute un peu, mais ça se bat souvent. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu es patriote ? Tu n'en veux pas aux autres, mais tu es patriote, donc tu penses que ton pays va sur le mauvais chemin. Qu'est-ce que tu veux faire avec des néo-nazis qui, eux, je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris comment on pouvait être nationaliste et nazi puisque les nazis ont attaqué la France et sont quelque part des mâles dominants qui empêcheraient la France s'ils étaient là encore. Que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les nazis en Allemagne, il n'y a pas que ça. Il y en a de moins en moins, tout ça et tout. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça ? Je veux dire, la ligne européiste, la conversano qui veut faire croire qu'on est tous européens, elle est fausse. On sait qu'il y a plusieurs Europes qui sont incompatibles. pour des... Et moi, voilà. C'est la ligne LRM. Non, mais je finis juste. Moi, j'ai du mal avec deux types de droite nation. Les nations, à la Julien Rochdy qui, eux, se sont soumis aux véritables ennemis de la France qui est la finance, tout ça, pour désigner juste les effets. Ça, ça me fait rigoler. Et ceux qui jouent les néo-nazis parce que moi, voilà, pour moi, un néo-nazis, ce n'est pas un nationaliste. C'est un mec qui est perdu, carrément. Ces deux tendances-là, comment tu peux les unir avec la droite ? Non, mais je finis. Je finis. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Parce que c'est... Je voulais rattacher ça aussi à... Comment tu les unis ces deux droites à la droite soralienne avec des soraliens ? Moi, je suis plus d'esprit soralien. Comment tu fais pour unir tout ça ? On ne peut pas. C'est ça, le problème. C'est qu'on croit qu'on a les mêmes idées, mais on est tous antinomiques au final. On est beaucoup plus proche de gens qui sont à droite ou à gauche que de certaines nations. Un identitaire, il ne me parle pas, moi. Pour lui, je ne suis pas français, la mienne. Tu vois, c'est dur de concilier ce qui est un front, en vérité. Et la seule chose qui unise ce front, c'est le pays, la France. On est tous là par amour du pays. C'est notre pays. On veut le défendre, chacun à sa manière. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais quant au moyen, moi, je vois Rochety, Papacito, tout ça, il sert juste à affaiblir ER. ER qui lui-même prône quelque chose. Conversano, lui, il s'en fout l'Europe. Enfin, lui, c'est l'Europe, l'Europe. En fait, c'est... Ce n'est pas un nationalisme, les gars, vous êtes resté sur des... Franchement... Je ne suis pas resté. Non, 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 mais je ne suis pas resté puisque je te dis toute autre chose. Quant à Conversano, excuse-moi, au départ, il s'est défini pendant des années comme nationaliste. Attends, Conversano, pendant des années, il s'est défini comme nationaliste avant qu'on lui fasse comprendre qu'il avait une tête de Farouk et que lui, il n'était pas de souche. Alors là, il a changé de stratégie. Il a dit, tiens, pour être cohérent, je suis européiste. C'est une version aussi d'une certaine extrême droite. Donc, non, non, je connais très bien ce qu'il a fait. Je le regardais tout. Mais la question n'était pas là. La question, c'était que dans... Il y a très souvent ce groupe qu'on appelle nationaliste, c'est en fait des gens qui sont mûs par une même passion, la France, mais qui n'ont pas grand-chose en commun très souvent. C'est ça le truc que je voulais mettre en avant. Je peux répondre du coup ? Oui, vas-y, vas-y. Oui, vas-y, je réponds derrière. Alors, oui, il y a des divisions de fait, mais en réalité, en fait, quand tu regardes les bases, moi, je ne suis pas sûr que des mecs qui votent Philippot ne peuvent pas s'entendre avec des mecs qui soutiennent Zemmour ou même des mecs qui soutiennent Soral. Alors, Soral aussi, il faut comprendre le truc. Moi, j'ai été militant à jour de cotisation chez ER. Bon, donc, attention, d'ailleurs. Je fus à jour à l'époque. Mais à un moment donné, aussi, quand ta cible principale, parce que la politique, c'est désigner l'ennemi, et quand ta cible principale, c'est en permanence les nations, à un moment donné, c'est chiant. Je veux dire, quand tu as la Macronie en face de toi, quand tu as la Macronie, quand tu as la social, comment dire, la social-démocratie traître en face de toi et que tu as une préoccupation majeure, c'est ça. Voilà, moi, j'ai eu un peu du mal. Moi, j'ai eu un peu du mal. Et Dieu sait si, je trouve que Soral a été intéressant. Moi, je suis plus dans cette optique-là, un peu comme Cro-Blanc, c'est-à-dire, à un moment donné, on pourra se foutre sur la gueule, les gars, quand on aura gagné. Parce qu'en fait, c'est une discussion de neigres dans un tunnel, tu vois. C'est tout le monde comme Aléluia. Mais oui, mais c'est pour ça, moi, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, je ne veux pas taper sur le camp d'Asio. Ce que je veux te dire, c'est que tu vois qu'il y a excessivement, il y a un nombre incalculable de chapelles. Et que même, à partir du moment où tu es militant ou adhérent, effectivement, je suis d'accord avec toi, tu peux écouter Philippot, tu peux écouter Zemmour, tu peux écouter Blancard d'Assac qui tu veux, mais tu vas te retrouver avec des leaders qui eux-mêmes n'arrivent pas à s'entendre. Et tu as toujours des histoires, tu vois, de cuisine, de rancœur, de jalousie, etc. Et ça participe à la division. Et c'est pour ça que nous ne gagnons pas. Tu prends le camp d'en face, le camp ennemi. Eux, c'est bon, ils sont tranquilles. Tu vois, on parlait de Macron, on parlait de Pécresse. Si c'est Macron qui perd, c'est Pécresse qui gagne. Si c'est Pécresse qui perd, c'est Macron qui gagne. Eux, ils sont tranquilles. Nous, c'est jamais là. Tu vois, il y a toujours des divisions, il y a toujours des histoires. C'est pareil pour les gens. Oui, oui, mais non, mais nous, parce que nous, c'est une vision qui est différente. Nous, on a quasiment la plupart des gens qui sont nations, ils n'ont rien gagné dans leur vie. Moi, ça ne va pas changer mon quotidien, alors que eux, le pouvoir de l'argent est là, tu vois, ils contrôlent le tout. En plus, tu as cette idée, tu vois, ambiante de gauchisme et du walk, on en a parlé déjà, on n'arrive pas à se retrouver et c'est pour ça qu'on ne peut pas gagner parce que la question, tu vois, que chaque fois qu'on me pose, c'est toujours Zemmour, Philippot, Asselineau, Poncard à sac, Éri Varol et Lesquin et des machins, mais on s'en fiche de ça. Au final, il faut se retrouver. Moi, je tape sur le camp de nation. Moi, je lui dis juste qu'il faut se retrouver sur l'important. Tu vois, et l'important est l'accessoire. Moi, quand j'écoute Conversano, je suis d'accord, il a viré européiste, mais est-ce que c'est important de trouver des femmes pour des mails blancs qui sont en manque de programmation, quoi que ce soit. Tu vois, tout ça, on s'en fout. Et c'est à chaque fois, tu vois, ce genre de système, on n'avance pas comme ça. C'est pour ça que je veux te dire qu'est-ce qu'on a produit au final et qu'est-ce qu'on a eu ? Parce que là, tu le vois, donc rien d'en parler, tu as le nouveau groupe qui arrive avec Papacito, tout ça, Moi, je tape pas sur Papacito, ni rien, mais tu vois que là encore, ça mène de la division. On n'arrive pas à s'entendre. Il faut revenir sur les basiques. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple par rapport des Gilets jaunes. C'est que s'il y a une révolte ou s'il y a une partie du peuple qui veut se soulever, s'il n'y a pas un projet commun, s'il n'y a pas les bases. J'aimais bien, Rael, parce qu'au moment, tu parlais du rugby. Quand le temps est dégueulasse, quand tu as un jeu qui n'est pas approprié, tu reviens aux fondamentaux, les bases. Qu'est-ce qui nous unit ? Qu'est-ce qui fait qu'on aime la France ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut progresser et on peut surtout avoir un avenir ? Parce que là, c'est une question d'avenir, surtout. C'est ça, il faut qu'on se retrouve là-dessus. Parce que les autres, on sait très bien en face de ce qu'ils veulent. La mondialisation, le dumping social, les salaires bas, diviser la société, déstructurer la société, morceler la société pour qu'il y ait des enclaves, etc. Et comme tu le disais, ça devient nouveau au Brésil. Mais putain, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Point barre. Et puis, les gens qui ont envie qu'on quitte ce chemin vers lequel on mène, se retrouvent. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient maghrébins, qu'ils soient indiens, qu'ils soient pakistanais et surtout qu'ils soient français, on se retrouve là-dessus. Et ça, on n'y arrive pas. Ça fait longtemps, on n'y arrive pas. Ok, ok. Mais après, moi, je vais répondre plus à Rayad qui parlait tout à l'heure de, oui, les identitaires, ils ne veulent pas de moi, ils veulent me ré-migrer. Bon. C'est leur programme, quand même, un peu. C'est une vérité. À mon sens, il ne faut pas être caricaturel comme ça. Et je pense que tu es très sensible à la question peut-être que tu as rencontré les organismes. Non, mais gars, regarde, tu peux, mais tu peux, mais je peux t'interrompre et puis tu reprends derrière. Très facile. Parce que tu évoques ça. Les identitaires, c'est leur projet, j'en connais aussi et je discute avec certains d'entre eux. C'est leur projet. Il n'y a pas, voilà, tu peux comprendre qu'on soit un petit peu sensible à la question de mon devenir et de ma francitude et que je sois sensible à 52 ans. Voilà, surtout après avoir vécu ce que j'ai vécu, que j'apprécie pas trop, que moi, on me remette en cause. Voilà, moi, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. S'il faut faire d'autres choses, je le fais. Mais que les gens qui se prétendent représenter la France décident qui est français ou pas, qui part ou pas, là, je ne suis pas d'accord parce qu'au moins, on ne va pas me mettre sur la touche. Moi, ce que je pense, c'est que ceux qui aiment ce pays, ce n'est pas une histoire de couleur ou de machin, c'est ceux qui font quelque chose vraiment pour ce pays et ce peuple. Voilà, je te laisse reprendre. Il ne suffit pas de vouloir faire, c'est bien, c'est l'État supérieur, faire quelque chose pour son pays et tout ça. Mais déjà, il faut l'aimer. Et je suis désolé, il y a un vrai problème dans l'immigration. D'ailleurs, moi, je ne suis pas l'issue de l'immigration, je suis l'issue de la diversité mais pas d'immigration. Il y a une nuance, parce que j'ai des origines entières. Si tu veux, moi, la remigration, je suis totalement pauvre, mais ça dépend de ce qu'on met derrière. Et à un moment donné, il y a des cas, tu me parlais de Toulouse tout à l'heure qui est un nia djihadiste. Je veux dire, ces mecs-là, je veux dire, à un moment donné, on en fait quoi ? On est d'accord. Ce mec-là haït de toutes les fibres de leur corps, la France. On va en faire. Pour moi, il faut dégager tout ça. Pour moi, il faut dégager tout ça. Regarde, là, on est en train d'enfoncer des portes ouvertes parce que là, il n'y a même pas débat tellement ce que tu dis, on est d'accord. Voilà, tu veux aller, je te demande, tu veux aller dans un débat sur l'immigration, pourquoi est-ce que les jeunes Français issus de l'immigration n'aiment pas la France ? Déjà, c'est approuvé. Attends, je développe là-dessus, je connais un peu la partie. Déjà, c'est approuvé. Il y en a aussi beaucoup qui aiment. Il y en a aussi beaucoup qui aiment la France, la France que nous aimons-nous et qui n'aiment pas la France qu'ils voient aujourd'hui. Je leur explique que ça, c'est un système qui s'est appliqué sur les pays, que ce n'est pas la France, c'est le système ultra-capitaliste de consommation qu'ils peuvent retrouver ailleurs. Donc voilà, tu vois, déjà, il n'y a pas des gens qui détestent, c'est des gens. Il y a un malentendu. Non, mais si, je finis, après tu t'en rechéris. Si, si, ben non, tu ne connais pas tous, excuse-moi, tu ne connais pas tous les franco-maghrébins, il y en a plein dans l'armée, il y en a plein, attends, il y en a plein dans l'État, il y en a plein qui aiment le pays, donc ne me dis pas que tout le monde, voilà. Il y en a, après, il ne faut pas nier, il ne faut pas nier. Il ne faut pas nier, non, eux aussi, comment ils sont perçus, comment ils sont traités, encore aujourd'hui, je suis sous-officier de l'armée française, tu as encore des gens, les Arabes, et ce n'est pas nous, et c'est des gens qui ne sont même pas français, tous qui te le disent, tu crois que c'est plaisant, tu crois que ça t'amuse, tu crois, ben écoute, je finis, s'il te plaît. Moi, j'ai 52 balais, je sais que ce mec-là ne représente plus lui-même, c'est un blaireau, je n'ai rien à lui dire, un gros beauf, en général, il s'appelle, voilà, Maurice Pérez, mais il y a plein de jeunes, voilà, quand tu es jeune, issu de la diversité, il ne me dit pas non plus que les gens sont sympathiques avec toi, au mieux, ils sont bourrés de clichés, ils te ferment plein de portes, tu rames, je ne dis pas que pour un français de souche pauvre, ce n'est pas la même chose, c'est la même chose, puisque le combat, je l'ai toujours dit, ce n'est pas un combat de couleur, c'est surtout un combat social, c'est pour ça qu'il faut comprendre que le jeune ouvrier, le jeune agriculteur, ou le jeune rebeu des quartiers qui en veut, qui est là, et qui joue le jeu aussi comme tout le monde, ces gens-là sont une force, alors je finis juste, moi je pense que des gens comme moi permettent de libérer une parole, parce qu'il y a plein de rebeux, je parle des rebeux, qui pensent comme moi, mais qui n'osent pas s'exprimer comme moi, parce qu'ils sont entourés de gens qui ne raisonnent pas trop, et qui sont encore dans le côté « je sort le drapeau algérien », alors que même en Algérie, ils ne sont pas connus comme algériens, moi je pense qu'il faut des gens comme moi, des gens comme Saber, des gens comme Ragnarok, et d'autres, qui montrent qu'il n'y a pas qu'une figure de patriote, qu'on peut aussi, moi je ne suis pas schizophrène, j'aime mon pays, je n'aime pas ce que je vois actuellement, mais ce que je vois actuellement, ce n'est pas mon pays, ils se grèvent dans tous les pays, je veux dire, ce qu'on voit en France là actuellement, des neuneus qui se font piquouser, je le vois la même en Algérie, je le vois la même partout, voilà, et c'est ça, donc moi je parle aussi pour attirer ce genre de personnes et leur dire « exprimez-vous, arrêtez d'être schizophrène, vous vivez un pays, vous êtes dans votre patrie, amenez quelque chose à votre pays, vous serez respecté, vous serez en droit d'être respecté, parce que je regrette, le respect ça s'impose, lorsque en face aussi, tu as des gens qui ne sont pas ça, ne me dis pas que le franco-maghrébin qui a 25 ans, il a la belle vie aussi, voilà, je voulais te répondre très longuement et maintenant je me tais, je vous écoute. Moi je voulais juste te dire, juste avant que tu reproduises, moi ce que je voulais juste te dire, c'est que déjà il faut voir que quand tu dis à tes amis ou à tes proches ou ils comprennent que tu es nation, déjà tu peux être mal vu, mais il faut comprendre que moi qui ai des amis maghrébins et musulmans, c'est pire, c'est qu'en offre, tu vois, ils comprennent, tu vois, dans ta position et même, ils peuvent y adhérer, tu vois, c'est pour ça qu'ils sont mes amis d'ailleurs, mais après, dans la société, dans la vie de tous les jours, ils ne peuvent pas, tu vois, parler comme ça, parce qu'il y a une pression sociale, il y a une pression communautaire et ça tu vois, c'est le problème, tu vois, si tu prends le casemour qui est juif, bon, on va le traiter d'antisémite parce qu'il attaque BHL, tout ça, mais il y a un mouvement qui s'est créé autour de lui et il y a un lobby, un dessin, etc. Mais tu remarqueras, chez les musulmans, comme trouver dans la sphère politique, publique, des musulmans connus qui prennent la défense de la France au niveau nation, ça n'existe pas parce qu'il va y avoir une telle pression et ça, tu dois le savoir, Hayad, tu as une telle pression communautaire qui va s'exercer sur eux que c'est très difficile, alors c'est très difficile quand tu es blanc, mais alors quand tu es maghrébin ou noir, c'est très très compliqué, moi j'avais un ami, je le raconte toujours, enfin un ami, quand il s'est engagé en tant que gardien de la paix, ses parents ont dû déménager parce que ses boîtes aux lettres étaient vandalisées, sa porte a été taguée, sa voiture brûlée, tu vois, tu vois où on en est ? C'est que là aussi, il y a un problème. Moi, quand je dis que je suis nation, on va me regarder, certains vont m'insulter, mais on ne va pas cramer ma voiture. Et ça, c'est tout un problème et c'est ce qui participe aussi à la division de la France. Bien sûr. Si je peux répondre à ça, tu vois, justement, quand tu disais, et moi c'est pour ça que je te suis depuis le début, El Loco, à l'époque, comment je t'ai découvert, c'est l'égalité-réconciliation qui avait relayé une de tes vidéos et tu avais lancé ta chaîne il y a très très plus de temps. je me suis abonné il y a très longtemps à ta chaîne. Merci. Et puis, j'ai vu les péripéties et tout. Et puis, je suis toujours ce que tu... Tes lives, c'est souvent intéressant, notamment sur l'aviation militaire et tout ça, j'aime bien tout ce que tu fais là-dessus ou sur la géopolitique, je suis pas mal. Après, l'intervenant là qui est avec nous, j'arrive pas à voir son nom. Mork. Mork. Il a raison, c'est-à-dire que moi je sens ta tension quand on parle de ce sujet-là et de Loco parce que derrière, en fait, tu me dis, oui, il y en a qui sont patriotes mais la plupart ne disent rien. Moi je connais la chaîne Ragnarok, je suis abonné chez Ragnarok aussi. Je suis abonné à pas mal de chaînes de ce style-là. Oui, mais finalement... Non mais quand tu es... Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'il suffit de faire une analyse sociologique pour voir que t'as plein de gens qui sont français tous les jours, qui se conduisent en français, qui n'ont pas besoin de l'affirmer comme d'autres sortent un drapeau. Il suffit de regarder dans l'armée, il suffit de regarder dans l'administration, il suffit de regarder dans les grosses boîtes, tu vois plein de rebuts que tu ne voyais pas avant parce qu'ils sont insérés, tu ne les vois pas. Voilà, nous voyons, et c'est normal, nous voyons quand il y a des brûlages de voitures, nous voyons la petite délinquance, nous voyons ce qui... Oui, effectivement et tout, mais quand tu me dis, voilà, tu n'as pas la vision, je suis désolé, tu n'as pas la bonne vision de l'immigration, ce n'est pas que des gens qui veulent détruire la France. Je n'ai pas dit ça, tu vois, c'est ça. Non, 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 tu ne l'as pas dit, tu ne l'as pas dit, excuse-moi, tu ne l'as pas dit, excuse-moi. Non, non, mais je veux qu'on échange, ça me plaît ce genre de... Oui, bien sûr. Et je sais, je sais, je sais depuis longtemps parce que c'est un mec qui est patriote et pour moi, c'est dans ce sens ça. Visproc, regarde, la question, elle est mal posée, la question, elle n'est pas de savoir aujourd'hui, la composition patriotique des Français d'origine qui viennent de l'immigration. La question est qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Un type comme moi, qu'est-ce qu'il peut faire ? Je ne peux pas faire grand-chose, mais je peux au moins me montrer, parler à haute voix et dire ce que je pense dans les yeux parce que ça va inspirer d'autres gens. Voilà ce que je peux faire, je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire plus. Et si on fait tous ça déjà et je reviens à ce que dit Mork parce qu'au final, on a tous raison, Mork disait que c'est très compliqué quand tu as un rebeu, un jeune rebeu entouré de rebeu, entouré de tout un milieu, c'est très compliqué d'avoir la position que j'ai. Moi, je ne te dis pas le nombre de gens qui m'insultent, qui me sortent des conneries. Voilà, tu as même des gens, ils sont bien avec toi et quand ils se mettent à t'insulter, ils te traitent de Harki après alors qu'ils t'ont suivi pendant trois ans. Et puis, on se demande ce qu'ils font en France, ces gens, parce que je ne comprends pas bien. Ils sont un peu faux-culs et un peu schizos, tu en as comme ça. Dès que tu t'embrouilles avec eux, après, alors qu'ils apprécient tes positions, qu'ils se disaient patriotes, tu te dis, ils sont plusieurs chez lui. Mais le truc, aujourd'hui, on n'est plus à se poser des questions sur ce qui est, c'est qu'est-ce qu'on peut faire tous à notre niveau pour ne pas être frustrés et pour se dire au moins qu'on a essayé. Moi, j'ai ma chaîne YouTube. Je vais te dire. Moi, je vais te dire un truc et tu as raison de le faire parce que quelque part, à une échelle plus confidentielle, on a une chaîne aussi sur laquelle j'interviens pas mal. On est pas mal à intervenir dessus qui s'appelle Serge Anango. Après, Serge, il a sa ligne, mais lui, il est très ouvert, il laisse les gens prendre la parole. Je fais partie des administrateurs. Et quelque part, nous, on s'attaque plutôt sur l'autre segment qui est le segment panafricain en carton et tout ça parce que moi, mon père, mon père est en... ma mère, bon, bref, elle est noire, bref, c'est un autre sujet. Elle s'est jamais vécue comme telle, donc c'est pas le sujet. Mais donc, du coup, le baratin, le baratin, qu'on appelle le baratin noiresque qui est de dire oui, la France a pillé l'Afrique, blablabli, blablabla, le baratin à la Egoutchibé en 5 ou à la Rokaya Diallo. Donc, ça donne le panafricanisme en carton, ça donne BLM, ça donne toutes ces merdes en fait qui sont, comment dire, des agents de destruction de la France. C'est un mouvement... Ce panafricanisme-là en carton, et je te rejoins à 200%, c'est un mouvement raciste. Il revient ça. Il ne représente pas le véritable panafricanisme qui a été libérer l'Afrique. Voilà, on est d'accord. On a affaire à des petits racistes frustrés qui veulent réécrire l'histoire parce que je ne sais pas. Alors que, tu vois, Visproc et Mors, tous ces gens-là qui nous jouent la colonisation, ils sont débiles. Je veux dire pourquoi. Je suis un produit de la colonisation, nous vivons le meilleur de la colonisation et ceux qui ont le plus profité de la colonisation, c'est par exemple des robots comme moi. Mon père a subi, mon grand-père a subi. En face aussi, ils ont subi à l'époque, ils étaient en face. Voilà. Mais nous, donc quand je vois des gens qui vivent en Europe, qui critiquent le colonialisme de la France en Afrique ou dans le monde arabe parce que dans les pays arabes, surtout en Algérie, tu as quelques personnes comme ça et tout, ils me font rigoler parce que tout ce qu'ils vivent, c'est eux, ils sont nés du colonialisme. Si la France n'était pas venue en Algérie, je n'existerais pas, je ne serais pas là, je ne serais pas en train de faire un live, l'histoire serait différente, je serais berger en Kabylie. Et tous ces gens, ils me font rigoler, ils vont chercher des histoires auxquelles ils ne sont pas sujets. Je veux dire, ils n'ont pas subi. Au contraire, ils bénéficient. Les gens qui profitent le plus du colonialisme... Mais pourquoi pas, mais pourquoi pas, Ryan ? Mais à ce moment-là, moi, nous, ce qu'on leur dit, c'est vous aimez l'Afrique. Alors, en général, c'est l'Afrique noire, c'est le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Vous aimez l'Afrique, les gars ? Vous détestez la France ? Mais arrêtez d'être schizophrène. Barrez-vous, barrez-vous, foutez-nous la paix. Et dans ce sens-là, c'est ce que je dis pour la remigration, c'est que ces mecs-là nous pourrissent la vie. Je suis désolé, la pression que tu reçois... Ces mecs-là nous pourrissent la vie, pour moi. Non, mais... Faire remigrer des gens... Ils pourrissent l'ambiance et nous s'abonnent la planche. Écoute, faire remigrer des gens qui n'ont rien à foutre ici, comme des djihadistes, comme des délinquants violents, récidivistes, moi, ça ne me dérange pas. Non, mais c'est faire remigrer tout le monde en raison de sa couleur de peau alors que le gars, il est là depuis la semaine. Voilà. C'est ici, certains identitaires ou les conversanistes, eux, c'est tout le monde ou personne. Mais on est d'accord là-dessus. Mais conversano, car conversano ne vit même pas en France. Oui, je sais, je sais. Il ferme sa gueule, tu vois ce que je veux dire. Il ferme pas. Je ne suis pas contre une remigration. Regarde, vice-proque, et là encore, je me permets de développer. Il y a cinq ans, quand j'avais démarré ma chaîne, j'en discutais avec conversano. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils ont commencé, lui et les autres, à changer. Je leur disais, vous parlez de remigration. Mais techniquement, vous faites comment ? Moi, je viens de l'immigration, je sais qu'il est compliqué, déjà, de reconduire quelqu'un à la frontière. Expliquez-moi comment. Voilà. Ils étaient incapables. Depuis, ils ont changé de discours. Bien sûr qu'il faut faire remigrer des gens qui auront un affaire là, dans des conditions dignes, en forçant la main à leur pays, parce qu'il y a des pays qui n'en veulent pas. Tu sais, le gars, il déchire son passeport où il lui faut donc un laisser-passer consulaire. Il y a des pays qui ne veulent pas les délivrer. Il suffit que le gars, il change de langue. Moi, je servais à ça. Le gars, il est arrivé, il me parlait dans une langue. Je lui disais, non, non, toi, tu es de ce pays-là, etc. Bref, et tout. La remigration, on est d'accord là-dessus. Mais comment dire ça ? Il faut des projets viables. Bien sûr qu'on est d'accord qu'il faut nettoyer, qu'il faut faire autrement. Mais comment on le fait ? Avec qui ? Oui. Oui. C'est pour ça qu'ils pourront parler de façon apaisée et pas être dans le baratin, comment dire, les mecs qui se touchent. Oui, on va aller foutre ces putains d'arabes dehors, machin, on ne parle pas aux Arabes, gna gna gna. Dans les quartiers, il y a plein de gens qui sont contents, qui seraient contents de voir la police. Il y a plein de gens qui subissent. Et moi, je pense, par exemple, tu vois, la délinquance. Si on la traite véritablement, rien que de manière pénale, sans l'idéologiser, on arrête des gens qui font des saloperies. On met des flics, on remet des commissariats de quartier, on donne des moyens à la justice, on applique de vraies peines. On vire des gens qui n'ont rien à faire là. Il y a des gens qui n'ont rien à faire là qui devraient être expulsés. Rien que ça, déjà, sans être dans l'idéologie, ça ne divise pas la population. Les gens des quartiers sont contents de voir la police. Tout le monde est content. Et finalement, parce que souvent dans un quartier, c'est 50 ou 100 personnes qui foutent la merde. Les autres subissent. C'est forcément idéologisé. Pourquoi ? Parce que la Macronique, c'est la trahison, la haine de la France du haut. Et elle salue toujours à la haine de la France du bas. C'est ça. Il y a un lien, mais c'était déjà comme ça pendant l'occupation. C'est-à-dire qu'il y a un lien profond entre la racaille du haut et la racaille du bas. Pendant l'occupation, le problème qu'avait la France pendant les 50 premières années du 20e siècle, c'est que c'était une guerre entre les Français qui se détestait. Certains étaient prêts à ramener les Russes, d'autres étaient prêts à ramener les Allemands, d'autres finalement ramenaient les Américains. Et puis de Gaulle au milieu, c'était une guerre des Français contre les Français. Là, aujourd'hui, nous avons un truc très simple finalement. Nous avons des gens qui sont illégitimes, qui créent des problèmes à court terme. Ils créent des lois, ils font des conventions. Tu parlais du pacte de Marrakech, ça veut dire que dans 5 ou 10 ans, on va avoir une obligation d'accueillir tant de gens chaque année en plus et ça va se chiffrer en millions. On va nous sortir des conneries genre climatiques, machin, et on va les prendre nous. Pourquoi est-ce que ce n'est pas les autres qui les prennent ? C'est vrai. Les USA ont de vastes machins et tout. Comment dire ça ? Je perds le fil de mes pensées. Ce n'est pas grave de toute façon. Le truc, on est en train de nous pousser petit à petit. Si on ne réagit pas, on va mourir. On va nous noyer, on va nous submerger. Voilà, on va le faire comme ça. Et ça, il faut attaquer les vrais problèmes. Voilà, je reviens à ce que je disais. Les véritables problèmes, il est là. Ces gens, que ce soit les socialistes, que ce soit la droite dite traditionnelle, qui est une droite de merde, que ce soit tous ceux qui ont participé au pouvoir depuis 40 ans, ont créé ces problèmes. Ils les ont créés sciemment. Je suis désolé. Le père Le Pen disait exactement ce que nous disons maintenant. Il le disait dans les années 80. On le trouvait raciste à l'époque. Mais quand tu analyses, tu enlèves les quelques outrances qui balançaient les bons mots, tu t'aperçois qu'il a dit exactement ce que nous disons. Marchais l'a dit dans son discours des années 80, très célèbre. Un discours qu'il a fait, pareil, il l'a dit. Derrière, il a sauté. Derrière, il a sauté à Marchais. Mais ce que disent les nations, les identitaires, tout ça, moi, je l'entends bien. Je valide. Tu m'as cité Zemmour, Marchais a cité Zemmour. Zemmour, ce qu'il dit sur l'éducation et sur tout un tas de trucs, moi, je trouve ça très cohérent. Zemmour, je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas ses idées qui me dérangent. Je pense qu'il est véritablement amoureux de la France et que lui-même, tu vois, Zemmour, c'est un feuch qui s'est mis à l'écart d'une communauté, d'une manière de penser et qui résonne comme un Français, qui pense comme un Français. Bon, il y a d'autres problèmes. Mais j'arrive à comprendre, moi, les électeurs de Zemmour, parce que je pense que, voilà, c'est beaucoup plus sérieux que Valérie Pécresse ou voter Macron. Donc, il y a moyen de s'entendre. Mais, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de nations qui, eux, soit n'attaquent pas, malheureusement, le véritable problème, la finance, l'illégitimité des pseudo-élites, soit divisent déjà puisqu'ils ont déjà décidé qui étaient Français, qui n'étaient pas Français. Et ça, c'est con. Il y a des gens qui ne sont pas Français, mon cher Loco. Déjà, il faut vouloir l'être, se sentir l'être. Il y a des gens qui ne le sont pas. Je suis désolé. Oui, mais on dit… C'est vrai qu'il y a ta raison sur un truc, c'est qu'il y a des malhonnêtes qui ne vont parler que de grands remplacements et des malhonnêtes qui ne vont te parler que de le capital et la grande banque internationale. Moi, je pense qu'il faut parler des deux. C'est pour ça, un mec comme Philippot, pour moi, il est dans le bon équilibre du discours politique, en tout cas. C'est-à-dire, oui, il y a des problèmes d'immigration, mais oui, il y a des problèmes de structure, d'intégration à l'échelle européenne, d'alliance militaire à l'international. Tu n'as pas l'impression, tu cites Philippot, tu n'as pas l'impression, j'aimerais avoir ton avis, que Philippot, quelque part, on nous le sort comme on nous a sorti Besancenot à gauche. Alors attention, je ne dis pas qu'il participe à la mascarade, je dis que ce type, on le laisse faire et qu'il sert de Besancenot de droite, qu'il parle bien, qu'il dit les choses justes, mais que le jour où il sera dangereux, il te l'élimine. Mais Besancenot n'a jamais rien dit de bon, c'est la différence. Il avait un constat sur le capital qui n'était pas franchement mauvais. Sur l'immigration, pas trop. Non, mais je parlais du capital. Après, il y a une grosse partie de son discours qui est mondialiste. C'est le nouvel ordre mondial, Besancenot, la LCR. C'est l'antiqure France. Mais ça, c'est le problème. Mais c'est pour ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à Zemmour. C'est que Zemmour, les deux points, le déclin, le remplacement, OK. Mais après, pour ceux qui ont suivi Zemmour depuis très longtemps, il a tapé sur l'Union européenne pendant plusieurs années. Et là, comme par hasard, il ne parle plus de l'Union européenne. Tu t'aperçois, moi, je lis la presse régulièrement, il y a beaucoup de politiques sans citer des noms, et souvent, d'ailleurs, leurs noms ne sont pas cités, qui ont abandonné l'idée d'une France indépendante parce qu'ils ont compris qu'économiquement, la France, aujourd'hui, seule, ne pourrait plus tenir. On a trop de dettes, il y a trop de problèmes, les pouvoirs égaliens ne sont plus tenus. De toute façon, la France, dans les termes, si on compare, si on veut essayer de comprendre ce qu'est un pays, la France n'est plus un pays puisqu'elle n'a plus sa monnaie, elle n'a plus ses lois, elle n'a plus ses frontières, etc., etc. Il y a beaucoup de politiques qui ont abandonné. C'est pour ça, souvent, le projet anti-européen, comme le Frexit, moi, je suis pour le Frexit, mais aussi, il faut dire la vérité aux gens. Si on quitte l'Union européenne, ça va être très difficile. Il va falloir repartir sur des bases. Il ne faut pas vendre du rêve aux gens. Si on veut reprendre notre liberté, c'est un coût. Il faut parler clairement. On a retenu au sujet, est-ce que les gens, ils ont envie de vivre ? Est-ce qu'ils ont envie de vivre ? Oui, mais c'est ça, je suis d'accord avec toi. Les russes appellent ça le vitalisme. Nous, est-ce qu'on a ce vitalisme ? J'en doute. C'est pour ça que je préfère dire aux gens, OK, il faut quitter l'Union européenne à tout prix, mais OK, ça va être très dur. Oui, ça va être très dur. La vie, c'est comme ça. Le problème, c'est que le monde des baby-boomers, qui sont maintenant les baby-boomers, c'est pour ça que je voulais revenir par rapport à la révolte, Ryan. Il n'y a pas les ingrédients pour la révolte. Et là, tu le vois, par exemple, avec la prime inflation des 100 euros. Quand tu vois qu'il y a 38 millions de Français qui touchent cette prime, c'est énorme, 38 millions. La société française est sous perfusion. En plus, je me suis aperçu lors des manifestations anti-pass vaccinales que la jeunesse française, elle n'était pas là. Tu as des trentenaires, mais tu as aussi beaucoup de vieux. La jeunesse, elle n'est pas là. Elle n'est pas là comme au temps de Léonarda, etc. Tu peux mobiliser des jeunes. Il n'y a pas les jeunes. Les vieux et les fonctionnaires, ils ne bougeront pas parce qu'ils sont pris dans le système. Il y a énormément de retraités. Il faut bien comprendre historiquement qu'il y a des révoltes ou des révolutions, il y a aussi une population jeune. Il faut bien voir qu'en France, la moitié de la population a plus de 43 ans. On n'est pas dans une société de révolte. Tu vois ce que je veux te dire ? Et on n'a pas ce vitalisme. Et le problème, on en revient au sujet précédent, c'est qu'en plus, parmi la jeunesse, il y a une partie de la population française et qu'elle soit noire, bleu, blanc, ce que tu veux, qui en plus déteste la France. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, on n'arrivera pas à fédérer à trouver un consensus. C'est pour ça que moi, je suis déçu. Tu vois, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu nation. 20 ans que j'ai ouvert les yeux par rapport au gauchisme. À partir de VGE, quand il y a la loi 73, etc. J'ai découvert ça. Tu vois, j'étais pas né, mais j'ai joué après Mitterrand. Bon, tu en as parlé plein de fois. Tu es très lucide. C'est pour ça que je t'apprécie énormément. Mais après, tu vois qu'on est rentré dans un système où la division, elle est partout. Tu n'arrives pas. Et c'est ça qui est effrayant. Et comme je te dis, les ingrédients, ils ne sont pas là. Tu as totalement raison sur les ingrédients. Moi, je ne pense pas que ça se réveille. Par contre, le truc où je m'inscris en porte-impôt, c'est que, comment dire ça, il faut chercher à s'unir et à unir les gens qui veulent s'unir autour de la France et les autres qui aillent se faire foutre. Parce que si on fait ça, on peut avoir la force pour mener un combat et ensuite, les autres qui aiment ou qui détestent la France, il y en a qui giclent et d'autres qui fermeront leur gueule. Contents ou pas contents. Voilà. C'est ça, le truc. C'est une histoire de rapport de force. Et le rapport de force, nous avons la force, nous ne l'utilisons pas. Maintenant, est-ce que nous avons assez de vitalité ? Non. On est trop dans le confort. On vit trop bien. On vit trop bien. Moi, le premier. Donc, il y a plein de gens qui ne voudront pas se faire casser la gueule ou qui n'ont jamais connu ne serait-ce qu'une garde à vue et qui ne voudront pas. Et voilà, je vous rejoins. Mais nous, on unit autour de... La différence entre nous et des gens qui sont démagots, c'est que nous, on unit autour d'un projet clair, lucide, honnête. Voilà. Pour en revenir à Zemmour, ce n'est pas que je cherche à le défendre. Moi, Zemmour, je vous ai dit, je vais avoir une approche quand il faut dire du bien, je dis du bien, quand il faut dire du mal, je dis du mal. Je pense que s'il ne rentre pas dans l'art du passeport vaccinal ou de l'euro, peu et de l'euro, c'est parce qu'en fait, il est en campagne, donc il cherche à rassembler le plus grand nombre de gens. Donc, s'il se permet de rentrer dans des sujets clivants, il va faire partir des gens. Donc, je pense que c'est une tactique. Je pense que s'il est ce qu'il est et qu'il aime la France telle qu'il se présente comme un gaullien, comme un gaulliste plutôt, automatiquement, ça implique de quitter et l'euro et l'Europe. Et comme tu l'as dit, ça se fait sur 15 ans, ça se fait en douceur parce que tu ne peux pas te permettre de sortir comme ça un Frexit, sinon on s'écroule. Il faut préparer ça, c'est 10-15 ans et ça, il faut le dire aux gens. Oui, je suis d'accord avec toi, sauf qu'il y a une telle réticence sur le truc que tu te dis, au final, est-ce que tu peux vendre ça aux gens et faire autre chose ? Non, ils vivent trop bien les gens. Tu posais une bonne question tout à l'heure. Tu disais, est-ce que les gens veulent sortir de l'Europe et tu as raison parce que peut-être qu'elles ne veulent pas, les gens ne veulent pas aussi. Ils ne sont pas murs. Ils ne sont pas murs. C'est le peuple. Je veux dire, on peut faire la critique des nations, on peut faire la critique de Zemmour, mais est-ce qu'on a un peuple qui a encore envie de vivre ? C'est ça. Est-ce qu'il y a un peuple qui a encore... Moi, je t'ai vu faire une critique qui était très intéressante. Dieu sait si tu étais engagé sur ces questions, le pass vaccinal, les Gilets jaunes avancent, j'ai suivi tes lives et tout. J'y étais, moi aussi, aux Gilets jaunes, mais le truc, c'est que ça n'a pas embrayé. Alors, c'était très... Moi, je trouve que la répression sur les Gilets jaunes, elle était très, très forte, très, très forte, très brutale, quoi. Ce qui est moins le cas sur le pass vaccinal. Moi, je suis allé dans les machins, mais c'est parce qu'il y a moins de répression parce que ça fait moins peur. Pourtant, c'est à peu près la même base sociologique, mais les gens... Je ne sais pas, les Gilets jaunes, c'était vraiment peut-être un peu plus populaire. Ça bougeait, c'était plus... Avec des mecs un peu plus couillus, plus énervés. Voilà, c'était les premières manipses de Gilets jaunes, c'était un peu plus remuante, avec les forces vives de la nation et sa santé. Là, les manips pass vaccinales, elles sont encadrées par la police et ça devient... C'est peut-être une critique, mais je ne veux pas être méchant, mais c'est comme une promenade du samedi. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, c'est bon, j'ai autre chose à faire. Alors, on sait bien que, voilà, quand ils ne veulent pas que tu ailles là, ils bloquent, ils mettent 10 flics et ça s'arrête et les gens, ils insultent un peu et puis après, ça repart et ainsi de suite. Ce n'est pas ma définition. Tu voudrais perdre ton énergie pour rien, que, voilà, tu ne ferais pas mieux. Et ça, ce n'est pas de la faute des manifestants. Mais il faut le faire quand même. Il faut le faire. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, ce n'est pas de la faute des manifestants, c'est de la faute de ceux qui n'ont pas embrayé après les manifs. On est d'accord, encore une fois. Les manifestants, au moins, ils ont fait un truc. On en a fait des manifs. Ce que je dis encore une fois et je le redis encore une fois, ce n'est pas les manifestants que je critique. C'est que ça aurait dû embrayer. Ceux qui auraient dû embrayer, c'est ceux qui étaient capables de bloquer des dépôts de carburant, de bouffe, comme les routiers. C'est tous ces corps des métiers qui sont impactés aujourd'hui par cette crise et qui vont se faire défoncer parce qu'on va nous promettre un revenu universel, tout ça. Ces gens-là auraient dû embrayer sur les manifestants. Ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, on sait qu'ils ne le feront pas parce que l'État était malin. Depuis le début, ils ont donné de l'argent, beaucoup d'argent. Mais très clairement, on le voit, une illustration très concrète de ce que tu es en train de dire, c'est au début à la fin du confinement quand ils ont imposé progressivement le pass sanitaire. Ça a duré deux semaines dans les centres commerciaux. Tu as M. Leclerc, M. la famille, comment ça s'appelle, la famille Muliès qui a dit « Voilà, garçon, tu vas te calmer tout de suite, pas dans nos centres commerciaux. C'est bon, stop. » Tu vois, par contre, les restaurateurs, j'entendais un représentant de fédération patronale de restaurateurs qui disait « Oui, alors le pass vaccinal nous a sauvés, nique ta mère. » À un moment donné, nique ta mère. Nique bien ta mère parce que quand les restaurateurs, s'ils avaient fait la même chose, alors avec d'autres moyens d'action, parce que c'est un capital moins concentré que les Muliès et compagnie, je te dis, ça a duré deux semaines. Dans les centres commerciaux, ça a duré deux semaines, les gars, terminé. C'est ça, parce que là, ça touche le portefeuille, ça touche un truc. Et les restaurateurs, les boutiquiers, les boîtes de nuit, tout ça, bon, moi, je ne veux pas les accabler, mais ils ont touché beaucoup de pognon. Certains, je te dis, il y a eu des… Ils l'ont trop touché. Ils l'ont trop touché. Et tu sais, certaines boîtes avaient leur charge fixe payée. Ces gens-là, ils ne bossaient pas. Ils touchaient un salaire, ils avaient leur charge fixe payée. Et en fait, quand ils bossaient, ils étaient à faire. Là, pour une fois, ils n'étaient pas à faire. Donc, ces gens, moi, je ne veux pas les accabler, mais ils n'ont pas été solidaires avec nous. Quand ils s'engraissent, eux, voilà, parce que moi, je n'ai pas reçu d'argent du gouvernement pendant cette période. J'ai été démerdé, comme tout le monde, d'ailleurs, comme tout le monde. Voilà, eux, ils ont reçu de l'argent et aujourd'hui, voilà, ils participent, ils participent malheureusement au pass vaccinal. Ils n'ont aucune conscience de classe, ils n'ont aucune conscience de, comment dire ça, de politique. ce qu'ils pensent, c'est, voilà, le gouvernement nous aide, on veut garder nos aides. Donc, aujourd'hui, je les trouve quand même moyens. Non, pourquoi Leclerc et Auchan, ils n'ont pas gardé les aides ? Ils ont dit, non, non, les gars, vous allez ouvrir les centres commerciaux, vous allez fermer vos aides et vous allez ouvrir les aides. Non, non, parce que les centres commerciaux, parce que déjà, ils sont ouverts et les aides concernaient les commerçants ou les boîtes de nuit. Ça concernait à te payer, par exemple, ton fonds de commerce, ton bail. Ça servait à payer tes charges fixes et je crois certaines variables et toi, tu avais un système d'indemnisation pour toucher un salaire. On est dans deux cas différents. Là, effectivement, ce que tu dis, ça touche de manière financière mais d'autre manière. C'est-à-dire que lorsqu'on a voulu installer des passes sanitaires et une loi plus restrictive dans les centres commerciaux, les actionnaires ont dit, attends, les gens ne vont pas venir là, ils vont aller ailleurs, on perd de l'argent, donc tu ne fais pas cette connerie. C'est ce qui s'est passé avec Leclerc, c'est ça, je crois. Voilà. Pourquoi les restaurantes ils n'ont pas fait la même chose même s'ils ont moins de leviers, ils ont moins de leviers et de puissance et de concentration du capital pour faire pression mais ils ont été trop individualistes sur ce coup-là. Ouais, ouais, ouais. On est d'accord, c'est-à-dire que les restaurateurs et les cafetiers et tous ces gens ont des syndicats qui sont très puissants. Les gouvernements les écoutent parce qu'eux, ils payent beaucoup d'impôts. Il faut être honnête, ils font tourner, ils emploient des gens, ils payent beaucoup de taxes et tout. Ces gens-là auraient pu utiliser leur syndicat et faire des grosses pressions. Non, ils ne l'ont pas fait, effectivement, tu as raison. Pourquoi ils ont choisi cette voie-là ? La voie de l'honneur plutôt que la voie de la tulle parce que de toute façon, à moyen terme, ils vont disparaître. À moyen terme, c'est revenu universel et c'est des enseignes, des grosses enseignes qui sont livrées. Même avant le confinement, même avant le confinement, il y a des magasins, des magasins, des fleuris. Il y a quelqu'un qui a un retour là ? Il y a un retour. Attends, je vais couper les micros. Ah, c'est Jungle. C'est le retour sur Jungle. Mais même avant, pendant le confinement, les mecs, il était question de fermer certains commerces dits pas essentiels. Les centres commerciaux, les gars, ils ont dit non, 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 viens par ici, mon petit maçon. Non, non, tu as bien fermé ta gueule et bon, tu as fermé les librairies quartiers, les restaurants de je ne sais pas quoi, le machin. Le petit bétail, vous pouvez les fermer, mais par contre, nous, tu vas nous respecter. Oui, parce qu'ils sont puissants. Ils sont puissants. Et puis parce que eux font encore partie les grandes enseignes font encore partie. Alors, attends, je vais essayer de vous le trouver. Ils font encore partie de ce qu'on appelle les grandes orientations européennes, les GOPÉ de la politique européenne. Et l'agenda 2030. Alors, attends, je vais essayer de vous trouver l'agenda 2030. Je vais essayer de vous le mettre en partage d'écran. Alors, on va le faire grossir déjà. Voilà. Voilà. Eux, ce qui est bien, c'est qu'ils t'annoncent à l'avance ce qu'ils vont faire. Si tu suis, tu sais 10 ans ou 20 ans à l'avance ce qu'ils vont faire. Et il suffit de suivre pour comprendre à quelle sauce on va être mangé. Et eux, ils profitent du fait que les gens, en fait, ils n'en ont rien à foutre. Ils ne vont pas suivre tout ça. Manque de bol, il y a plein de gens sur Internet qui ne lâchent pas le morceau. Vous avez l'agenda 2030 ? Alors, je vous le présente, c'est des grandes directives parce qu'il ne faut pas s'enfermer. Il ne faut pas que le texte soit... On ne va pas s'obliger. Donc, on va balancer des grandes directives. Si possible, des grandes directives qui plaisent à tout le monde. C'est vrai. Un, ne peuvent pas de pauvreté. Qui veut de la pauvreté ? Personne. Deux, fin, zéro. Voilà. Trois, bonne santé, bien-être. Quatre, éducation de qualité. Ça commence comme ça, les amis. Ça commence avec des agendas. Ça enchaîne avec des conventions. Et puis, petit à petit, on met l'idée aux gens. Et ensuite, c'est des hommes politiques qui en discutent. Et puis, petit à petit, on décide d'inscrire ça dans une charte à l'ONU. Et puis, petit à petit, on décide de transcrire ça dans les lois nationales. Et ainsi. C'est comme ça qu'on fait rentrer une idée petit à petit. Cet agenda 2030 avec ses grands objectifs, objectifs durables de développement, derrière se cachent d'autres choses qui vont nous imposer pour aller vers ces objectifs. Voilà. Encore une fois, c'est de la manipulation. Pas de pauvreté, alors on va t'imposer ça. Zéro malade, on va vacciner tout le monde. La sécurité maximum, donc on va tous vous puissir. Je donne des exemples comme ça, c'est un peu moins… Mais il faut se méfier. On sait à l'avance ce qu'ils font parce que nous avons écouté Bill Gates en 2000 parce que certains l'ont écouté. Ceux qui nous traitent de complotistes, encore une fois, allez voir ce qu'est l'Alliance Gavi qui est née de la fondation Bill et Melinda Gates et allez voir ce que c'est que l'initiative ID2020. C'est une carte à puce avec les données biométriques, les données tout court de tout individu dans le monde. C'est-à-dire qu'en gros, même les SDF, on va pouvoir les pucer. C'est d'ailleurs comme ça que s'est présenté le projet. Il suffit de lire. Tout est là. Il ne cache rien. Et c'est quelque part pour obtenir notre assentiment, notre consentement. Tout ce qu'ils font, en fait, à un moment ou à un autre, ils nous l'ont déclaré. Ils ont déclaré qu'ils allaient le faire. Tout ce qu'ils font. C'est juste que les gens sont englués et ils n'ont pas le choix dans leur vie de tous les jours. Ils n'ont pas le temps de faire des heures et des heures et des heures et des heures de recherche. Ils n'ont pas le temps de gober cette masse d'infos. Mais voilà. Tu prends l'agenda 2030, tu prends les gopés, tu prends deux, trois textes, tu regardes les conférences de Bill Gates qu'il annonce, tu regardes avec un petit décalage de temps et tu t'aperçois que tu as l'agenda. Tu sais à l'avance ce qui va être fait. Voilà. Salut Rémi et salut Elcid et salut Jingle. Bonsoir messieurs. Juste à le local, je voulais te remercier et juste parce que je vais y aller et je voulais vous remercier aussi à tout le panel et tout. Et voilà, te remercier pour ton boulot, ça fait longtemps que je te suis et je trouve que tu fais le taf, tu es une des voix rares justement de ce dont on parle, quelqu'un qui va porter une voix patriotique dans certains... Je te propose, toi ou même les gens de ta chaîne, si vous voulez, on peut se faire une heure ou deux à parler de politique nationale, de sujets nationaux, c'est quand vous voulez. Ce serait excellent. Et quand vous voulez, même toi et ceux avec qui tu fais la chaîne, si vous voulez venir, on parle de sujets nationaux, de politique intérieure. D'accord. Tu préfères le faire sur ta chaîne parce que notre chaîne n'est plus confidentielle mais tu seras un bel invité. On peut faire les deux, on peut le faire sur ma chaîne et sur la vôtre. D'accord. Voilà, tu me laisses un message ou un truc ou un mail et on capte. T'as un mail ? Tu peux redonner ton mail ? Je peux redonner là, c'est lejugeredoutable arrobas gmail.com D'accord, c'est dans le private chat ? Le chat privé, je vais le donner sur le chat privé. C'est le... Alors attends, c'est très simple, c'est le juge redoutable. Ensuite, c'est hop, arrobas gmail.com Voilà, c'est le mail de la chaîne, c'est là où on me contacte. Je jetterai un oeil comme ça, je te répondrai. Moi, c'est avec plaisir. En tout cas, merci d'être passé. Merci, merci. Et puis, ce sera avec plaisir en tout cas. Bonne soirée les gars, bonne soirée à tout le chat. A bientôt. Portez-vous bien les gars, portez-vous bien, résistez. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. On accueille Rémi, Elfie. Je peux rebondir sur un truc que vous disiez. J'ai une question déjà sur la position de Soral par rapport à Zemmour parce que je n'écoute plus trop Soral. Tu sais, toi, ce qu'il en pense de Zemmour, Soral ? Pour lui, Zemmour, c'est ce que nous pensons tous. C'est que Zemmour, aussi intègre soit-il, Zemmour, c'est le représentant du système et c'est juste pour calmer la pression populaire. On va leur donner un type qui va leur faire du De Gaulle du Canada Dry, du De Gaulle Canada Dry. En gros, on va les orienter, on va orienter vers l'immigration, mais on ne va pas parler des vrais problèmes. Voilà ce que pense Soral de Zemmour. Pour lui, Zemmour, c'est un candidat, il suffit de voir les parrainages et comment il a été monté. C'est un candidat, voilà, c'est ce qu'il appelle la droite nationale sioniste. Ouais, d'accord. Voilà. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je n'ai pas l'impression que ce soit un grand sioniste, même si, est-ce que les Français, dans leur eschatologie chrétienne, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un bouc émissaire sioniste qui est fabriqué ? Enfin, j'en sais rien. Je pense que quand Soral, il parle de, alors pour préciser, je pense que quand Soral, il parle de sionisme, il ne parle pas du sionisme historique, à savoir un pays pour un peuple, etc. Je pense qu'il parle des réseaux israéliens qui font partie des réseaux, ce n'est pas les seuls, mais qui font partie de ces réseaux qui contrôlent une partie de la France et qui influent sur les décisions politiques françaises. Je pense qu'il évoque surtout ça, ces réseaux-là. Voilà. Post-sioniste, j'ai envie de dire. Post-sioniste. Mais bon, Zemmour, en tout cas dans ses paroles, pas forcément en arrière-plan, je ne sais pas ce qui se cache, mais même, j'ai l'impression que la rivalité, elle est bénéfique pour tout le monde. J'ai l'impression qu'on se renforce dans la rivalité. Moi, quand j'étais gamin au collège, je commençais à voir des petits communautarismes locaux qui me rendaient un peu énervé. Je me disais, mais pourquoi moi, je n'ai pas une bande de… Tu vois, je n'avais que mes voisins, un ou deux potes, mais je n'avais pas de cité derrière moi. Donc, quelque part, il y a une rivalité, les bagarres et tout. C'est clair que… Moi, ça m'a renforcé. J'étais un peu un bagarreur. Mais je ne dis pas, je ne dis pas, faites chier, je dis merci, quelque part. Ça t'a forgé le caractère. Ouais. Bien sûr. Si je peux prendre la parole après, quand on aura fini. Je vous en prie. Vas-y, vas-y Rémi, prends le temps. Vas-y Rémi, ouais. Il y a encore un autre point qui me paraissait important, c'est, tu parlais de solidarité et la solidarité… Rémi, il faut revenir à Zemmour. Ouais, vas-y. Zemmour, en fait, nous n'avons pas le futur. Nous n'avons qu'une certitude. Soit Zemmour se révélera en admettant qu'il réussisse son pari, ce qui m'étonnerait, mais soit Zemmour sera un candidat qui aura trompé tout le monde, qui sera un candidat du système, soit il sera un candidat gaulliste et il fera ce qu'il pourra en fonction de ses parrains. Soit Zemmour peut aussi, en admettant qu'il réussisse, peut aussi faire ce qu'a fait De Gaulle. Il est parrainé par des gens, mais il leur fait faux bon et il fait véritablement des idées patriotes nationales aussi. On peut aussi concevoir ça. C'est pas parce qu'un type est parrainé par des gens, des milliardaires, que ce type, à un moment donné, quand il aura les clés du pouvoir, il ne va pas se défausser. Il ne va pas reprendre sa liberté aussi. Voilà. Je ne sais pas, mais c'est comme le nombre de musulmans en France. J'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils réveillent le catholicisme. Oui. Ça fait dire, nous, on est quoi alors face à ça ? Est-ce qu'on est d'accord avec leurs idées ? C'est vrai, ça remplit les églises. Il y a eu une renaissance un peu du catholicisme. Moi, je vois à Marseille, beaucoup d'églises sont pleines et c'est lié aussi à tout un tas de replis identitaires qu'on voit dans la société française. Donc, les cathos se sont dit, attends, nous, on est là, on a une culture aussi, on a une histoire, affirmons-nous comme tel et n'ayons pas honte de ce que nous sommes. Et ça a donné une sorte de frémissement. Après, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, mais moi, ce que je vois, c'est qu'à Marseille, quand il y a la procession du 15 août ou dans certaines grandes églises comme celle des réformés, c'est souvent plein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont plu. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Tu n'étais pas avec moi à Marseille quand je le voyais. Non, non, non. On n'est pas d'accord sur quoi ? Non, je rigole, je ne sais pas qui. Je veux dire, dans le sens où il faut se méfier, ça peut être un biais parce que ça a peut-être réveillé des gens qui étaient chrétiens et qui l'ont oublié, mais ça n'a pas fait rentrer des gens qui n'étaient pas chrétiens dans la chrétienté. Ce qui veut dire que le nombre n'a pas bougé, ils se sont juste rendus plus visibles. Et moi, je pense que c'est plutôt ça. Et ils se sont rendus plus visibles parce qu'au-delà de l'immigration, parce que ça fait 20 ans qu'on parle de l'immigration, les chrétiens, ils n'allaient pas plus à l'église. C'est plus la peur du Covid et de la mort et le fait de... C'est un petit peu comme les mecs qui faisaient du jogging pendant le confinement. Le jour où on a confiné, tout le monde voulait faire du jogging alors que personne n'en faisait avant. Je pense que c'est un petit peu cet esprit-là qui domine. Il n'y a pas un réveil chrétien. Ils ont fait un sondage, je crois que c'était la semaine dernière, je ne suis pas très sûr, où 50% des Français déclarent ne pas croire en Dieu. Alors bon, c'est un sondage, un panel représentatif, blablabla, tout ça. Mais quand même, il y a la moitié des Français qui disent non, non, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est des archaïsmes du passé. Alors moi, je pense qu'ils se sont... Je suis vraiment d'accord avec toi. Jungle, moi, ce que j'aurais aimé si quelqu'un l'a, c'est le sondage qui indiquerait un retour à la foi ou un éloignement de la foi depuis 20 ans. Je pense qu'il y a beaucoup... Je dis ça parce que moi, j'ai vu, c'est vrai, c'est peut-être un vie cognitif, mais moi, j'ai vu autour de moi ces 20 dernières années, beaucoup de gens qui, même s'ils n'étaient pas chrétiens-chrétiens, se remariaient à l'église ou allaient à l'église, revenaient à l'église au moins le dimanche. Et j'aimerais bien avoir, moi, un sondage fiable qui montre s'il y a plus de chrétiens qu'il y a 20 ans ou s'il y en a moins. Moi, j'ai un doute. Juste ce que je peux vous dire là-dessus, parce que moi, j'ai des chiffres anciens. Le Covid, enfin, le 6-19 a changé pas mal de choses. Mais déjà, l'église en France, c'est en perte de vitesse. Ils avaient un problème de dons. Vous savez, il y a l'aumône, il y a les dons, il y a la quête. Et ils avaient un problème pour trouver les aumôniers. Donc, j'avais discuté avec un prêtre il y a trois ans qui, lui, trouvait qu'effectivement, il y avait un rouge nouveau dans la ferveur, on va dire catholique, mais qui provenait de l'immigration noire, en priorité. Ce n'était pas des Blancs ? Ça, c'est vrai, ça. Parce qu'il y a beaucoup... Si je peux me permettre, je peux intervenir ? Oui, 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 vas-y. Juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a pas mal de... J'avais lu ça, je ne sais plus où, par contre, là, je ne peux pas avoir les sources. C'est qu'il y a pas mal d'églises qui sont en panne de curés, enfin, pas de curés, de prêtres pour la messe. Et à plus de 50%, c'est beaucoup des gens d'Afrique qui viennent, d'Afrique chrétienne, bien sûr. Oui, dans le centre de la France et dans le sud-ouest. D'ailleurs, ils en ont fait des films aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Ils jonglent sur ça un petit peu. Vous voyez, quand on a vu que le nouveau prêtre, il arrive, qu'il est noir, elle est toute heureuse et toute toute contente. Et quand on voit qu'il est noir, elle se dit non, c'est pas possible parce qu'elle était un peu raciste. Bref, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ou alors d'Amérique du Sud aussi. Il y a beaucoup de pèlerins qui viennent d'Amérique du Sud. Le Pâques est sud-américain. Voilà. Donc, ça prouve que... Après, moi, je ne sais pas. Là, franchement, je pour rebondir sur ce que le dernier intervenant a dit. C'est vrai qu'on ne voit pas une ferveur par rapport à la religion. En tout cas, je ne la vois pas dans tout ce que je consulte. Par contre, ethniquement, moi, je le vois. Il y a beaucoup plus de... On va dire... Allez, on va appeler un chat, un chat. Les Blancs. Il y a beaucoup plus de Blancs, un petit peu de jeunes Blancs qui se réveillent. Alors après, ils font des trucs sur le paganisme, etc. Ce n'est pas une question religieuse. C'est plus une question ethnique, je pense. Il y a un réveil ethnique. L'ethnique, voilà. Sur le thème de... L'Europe, elle est blanche, etc. Moi, je vois ça comme spectateur. Moi, je ne suis ni pour ni contre. J'aime bien... Moi, le problème, c'est que je suis nostalgique de la France de mon enfance avec ses églises, avec ses Français, avec... Et je veux qu'elle reste comme ça. Donc, la France qui se brésilise un petit peu, ce n'est pas trop mon truc. Le fait que tu veuilles que la France reste comme ça, ça montre déjà que tu as disparu. Oui, mais après, c'est une utopie peut-être. Après, on va me quitter de vieux nostalgique. Pour en revenir à ce mot... C'est ça, ça ? Non, en une phrase. C'est juste que le fait que tu le veuilles, ça montre qu'en fait, quelque part, on a tous intégré qu'en fait, c'était déjà disparu. Et c'est là peut-être là le danger, c'est qu'on se bat pour quelque chose qui est déjà disparu. Il faudrait peut-être se battre pour réinventer autre chose qui fait appel à ce qu'on avait avant, mais quelque chose de nouveau parce qu'avant, c'est fini. Oui, et de toute façon, on ne reviendra pas. On ne reviendra pas. Et d'ailleurs, c'est moi le problème que j'ai quand je discute avec des clans nationaux. Il y a des royalistes. Et c'est tout le problème que j'ai avec eux, c'est de leur faire comprendre qu'on ne peut pas revenir, on ne peut pas recréer le passé. On n'en voit pas. Même si un jour, je ne sais pas, on change de régime parce que vous savez, tout n'est pas marqué pour le marbre. Oui, et puis l'histoire humaine, ce ne sont que des cycles. Ça, ça a été expliqué par Platon, par Paulib. Je vous dis à chaque fois, c'est la nacyclose. Donc, tu reviens, tu quittes la République, tu tombes dans l'Empire, après les monarchies, etc. Donc, il n'est pas dit qu'on ne revienne pas un jour à une monarchie. On ne sait pas de quel type elle peut être, mais on ne reviendra pas. Tu vois, ceux qui sont nostalgiques du Grand Versailles, etc. Il fallait, il a aussi des ingrédients. À l'époque, les ingrédients étaient, il y avait un roi, il y avait une espèce de lien avec Dieu, il y avait la propriété terrienne, il y avait, etc. Et ça, on ne peut pas y revenir. Oui, on ne peut pas. On ne peut pas y revenir, mais à défaut d'y revenir, au moins, ces gens-là, ils ont le mérite d'exister, ne serait-ce que pour transmettre une mémoire. Ah oui, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est pour ça. Ils sont géniaux, parce que même si après cette génération, il y en a une autre qui veut devenir royaliste, même d'une façon utopique, mais au moins, on va se souvenir qu'il y aura il y a eu un truc royaliste, tu vois. Et ainsi de suite pour les nationalistes et un tel... Vous voyez un peu ce que je veux dire ? On sait qu'on ne va pas revenir à la royalisation. On le sait très bien, ça, jamais, jamais. Et même si... C'est sûr qu'on ne reviendra jamais. Alors, je me permets de vous couper sur ce sujet. Les royalistes, moi, je respecte leur choix, mais moi, je pense que le problème, le problème, ce n'est pas la forme d'un gouvernement. Le problème, ce n'est pas la constitution. Le problème, c'est des organisations supranationales et une finance qui dirigent le monde. Donc, que tu mettes un roi ou un président ou un chancelier, ça ne va pas changer. Il n'y a rien du tout. Exactement. Après, tu as raison pour la mémoire, pour changer un petit... pour donner... pour... Comment dire ? Changer de souffle. Ça peut être bien aussi de retirer une royauté pour moraliser. Moi, j'arrive à comprendre les arguments des royalistes. Mais le problème numéro un, c'est la finance. Ce n'est pas la constitution. Toujours. Toujours. la mise en tutelle, en fait, oui, mais c'est la laisse. C'est ça, le problème, la laisse. Parce que les regards des royautés, on a l'Angleterre, on a la Hollande, ils sont soumis comme nous, c'est des royautés qui sont soumises comme tous les autres pays à la puissance de Big Finance. tu as la reine d'Angleterre qui fait partie de ceux qui dirigent en cachette apparemment, en tout cas, elle a de la puissance bien plus que je ne le pensais, mais tu regardes, par exemple, la Hollande, tu regardes, qu'est-ce qu'il y a encore comme royauté dans le monde, la Thaïlande, la Thaïlande, le Danemark, le Maroc. Le Maroc est soumis aux puissants et à la finance. Oui, bien sûr. D'ailleurs, pour en revenir à la Piquouse et tout, le Maroc, c'est un des premiers bon élèves de la Piquouse. On a Jérémy, pourtant je suis Marocain. On a Jérémy qui dit, pas d'accord, un roi fait bloc avec son peuple. mais oui, c'est à l'époque. C'est dans Sisi impératrice, mais là aujourd'hui, je te donne des exemples concrets, Jérémy, je te donne des exemples concrets de pays qui ont une royauté, qui connaissent les mêmes problèmes, à savoir qu'ils ne sont plus souverains. Donc ça montre bien, les pays comme le Danemark, les pays qu'on a cités, ça montre bien qu'avec un roi ou pas, même avec une reine qui fait corps avec son peuple, parce que je pense que, je crois que la reine, est-ce que c'est la reine Béatrice aux Pays-Bas encore ? Je ne sais pas, mais je sais qu'ils sont appréciés. En Espagne, le roi a été apprécié, mais à un moment donné, quand la puissance, elle se joue sur un autre terrain. Après, oui, qu'un roi fasse... Mais moi, je n'ai rien contre le fait d'avoir un roi, je m'en fous en fait. Oui, mais comme tu as dit, ça ne sert à rien, parce que c'est une pastiche en fait. C'est comme les albums Panini, tu collectionnes les tenues et les trucs, tu les colles sur un album. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert au folklore, ça sert à faire venir des touris, ça sert... Mais sur le plan de la puissance, ce qui compte, c'est le flouze et le flouze te permet d'avoir l'armée. Le flouze te permet d'avoir l'abonnement à la salle pour avoir des gros muscles. Le flouze, les gros muscles et après les copains. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'il y en a qui se font des gros muscles mais qui n'ont pas une thune. Donc, ils font des guerres, elles durent trois ans et après, ils n'ont plus rien. Exemple, je ne sais pas. Quand on parle de flouze, on parle aussi de capacité industrielle, le Japon ou même l'Allemagne de 40-45, s'ils ont perdu, c'est qu'ils n'avaient pas les reins solides sur le plan industriel. C'est-à-dire que ça ne pouvait plus suivre au bout d'un moment. Tu affrontes le monde mais tu n'as plus assez d'usines, tu n'as plus assez de ressources, tu n'as plus rien du tout, tu as un poil, donc tu te bats comment même si tu es super fort ? Voilà. Il faut avoir l'économie. C'est ce que comprennent aujourd'hui des pays comme la Russie, comme la Chine. Si tu n'as pas l'économie, tu n'as pas l'armée forte parce que tu n'as pas l'armée technologique, tu n'as rien du tout et puis ton peuple il te fait la peau. Donc qu'on mette un roi ou pas, les gens finalement ils sont contents. Les gens pendant, tiens, dans les années 60, les gens étaient plus ou moins contents, il y avait des problèmes, il y avait des malheurs, il y avait tout ça, il y avait de la pauvreté mais les gens étaient contents parce qu'il y avait de l'espoir. Les 30 glorieux c'était surtout de l'espoir. Les gens vivaient bien moins que nous mais ils vivaient avec l'espoir que la génération suivante et ainsi de suite, le progrès, le progressisme. On avait le général de Gaulle en France qui gérait un capitalisme européen assez bien équilibré qui permettait une création de véritables richesses et qui a proposé à un moment donné qu'il proposait qu'il tâtait le terrain de remettre le roi de France. Allez, France, c'est du roi de France. Pourtant, ils sont un peu royalistes mais ils s'en foutaient. Ce qui les intéressait c'était l'économie, c'était le rayonnement du pays, c'était la puissance du franc. Et c'est ça. Vas-y, pardon, allez-y. Il paraît même parce que j'ai vu deux ou trois documentaires là-dessus. Il était sûr de lui, de Gaulle. Il a préparé le terrain, il a appelé l'héritier, il a tout fait. Parce qu'il ne voulait pas... Et au dernier moment, il a dit, laisse tomber. Ce n'est pas la peine. Parce que de Gaulle avait compris ce qui mine la France, ce que j'appelle moi les baladuriens, les bourbonniens, c'est le parlementarisme. C'est-à-dire les courtisans en bas de soie que nous avons aujourd'hui, c'est les mêmes, à part les frères qui changent, corrompus, traîtres, les tolérants, les machins comme ça. Et de Gaulle préférait laisser quelqu'un de fiable et de solide. Bon, donc voilà, de remettre la lignée de droit de France. Au moins, il y avait une légitimité qui servait d'autre stature que de redonner la... Parce qu'attends, les gars qui disent mais de Gaulle, de Gaulle, c'est pourri, avant c'était mieux. Mais si vous aviez connu la 4ème République, durant la 4ème République, la France était une colonie américaine. Il y avait l'ambassadeur américain au Conseil des ministres. Il rendait des comptes aux Américains. L'armement français était américain. Il n'y avait aucune indépendance. Tout ceci, c'est de Gaulle qui a permis une indépendance, une industrie militaire, des actifs, le nucléaire et d'en faire une puissance. C'est-à-dire que ce que nous voyons aujourd'hui de l'atlantisme, les chages de cul que nous voyons aujourd'hui, c'est rien à côté de la 4ème République. Et puis, ne parlons pas des ministères qui restaient trois semaines, deux semaines. Il y avait une instabilité. Ne parlons pas de l'inflation à deux chiffres. Quand tu regardes l'histoire, voilà. on était parti sur l'idée d'un Romain. Je pense qu'ils l'ont usé en fait de Gaulle. C'est pour ça qu'il a pris sa retraite et il est mort. Ils l'ont usé. Il a vu qu'en fait, ça venait. C'est comme l'invasion barbare chez les Romains quand Rome, elle a coulé. Quand Rome occidentale, elle a coulé, ça venait dans tous les sens. Les visigots d'un côté, ça venait de tout. Ils ont dit laisse tomber, ça y est, on laisse s'écrouler le truc. Là, c'est pareil. Il en est mort. Oui, ça y est, ils l'ont eu à l'usure, il a pris des mauvais coups parce que même dans son parti, il y avait des traîtres. Il faut savoir que ce type, par exemple, quand il a envoyé une lettre, il payait les timbres. Ce type, lorsqu'il arrivait à l'Elysée, il faisait gaffe aux dépenses d'électricité. Il payait ses trucs persos, lui et sa femme. Ce type a fait réduire la liste des plats à trois plutôt que cinq. Enfin, il vivait en plus chichement. Ce n'est pas Sarkozy qui arrive, il se fait mettre des écrans plats à l'Elysée. Non, non. Il n'avait pas de rôle mais il n'avait pas de Rolex. Vous voyez la différence d'époque. Et donc, c'était... Et puis, vous savez, on parle de roi, mais en France, le président de la Ve République jusqu'à Mitterrand, je dis bien jusqu'à Mitterrand, était considéré et a toujours été considéré comme un monarque. Macron, Macron aujourd'hui, il a les pouvoirs d'un monarque. Il n'y a qu'une maître à inverser. Mais même dans les faits, il dit Richel puisque c'est validé par les autres après la presse, il y a un rythme. Je veux dire, Macron, il décide n'importe quoi, il dit à ses débutés vous votez, ils ont la majorité, ils votent, eux, leurs amis. Ensuite, les cours, elles laissent passer. La presse, elle t'enrobe ça et il peut faire passer ce qu'il veut. Je crois qu'il a plus de pouvoir qu'un roi. Oui, mais lui, le problème avec Macron, c'est la génération TikTok. Lui, comme il dit ma mère, quand il dit chez les magas, à la limite, les autres présidents, ils avaient un peu honte. Ils faisaient un petit peu les apparences et tout. Mais lui, il a carrément, même son nom-là, monarque, ça appartient aux papillons de machin. Lui, il fait, même avec les ministères, moi, je croyais que Sarkozy, en fait, j'avais vu le pire du pire avec Nadine Morano et tout. Mais même eux, en fait, Nadine Morano, je te jure, elle me semble beaucoup plus intelligente que Chiaba. Franchement, une adolescente qui parle, c'est un truc de fou. C'est vrai ce que tu dis, je me permets, je m'excuse, t'interrompre. Et en plus, Morano, elle joue la bête à l'écran. Elle n'est pas bête. Oui, non, mais oui. Elle joue la populaire, elle joue la poissonnière, mais à l'écran, elle s'est donné un style. Mais tu as raison, parce qu'on pensait avec Sarkozy avoir touché le bout. Hollande et ses amis ont creusé la théorie du genre, tout ça. Et on s'est dit, on ne peut pas aller plus loin qu'Hollande. Si, on a la synthèse entre Sarkozy qui était un voleur qui s'en mettait plein les poches et qui ne ménageait pas les formes et Hollande, on a avec Macron qui est tout seul, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, le gars. Si demain, il te dit, mets-toi un goût dans le cul, tu te mets un goût dans le cul contre le virus. Ça passe. Toujours tout passe. C'est pour ça que je parle d'asile à ciel ouvert. Parce que moi, j'ai peur que demain, on me demande, voilà, qu'on m'enferme ou machin. Ça peut déraper très vite en quelques mois. Ils ouvrent des cas. Non, non, mais c'est hallucinant. Moi, il y a un gars, je ne sais plus c'est qui sur Internet, il a fait un post, il a dit, avec la tête de notre premier ministre, Castex, avec en dessous, dorénavant, il faudra un test PCR pour faire un test PCR. Tu vois, finalement, tu vois, tu aurais vu une phrase comme ça il y a 50, tu aurais dit c'est complètement débile, mais là, en fait, c'est tout à fait dans le truc. C'est tout à fait dans le truc. Tu vois, il y a un truc. C'est du théâtre de l'absurde. Ils nous tentent des perches. Moi, je pense qu'ils nous tentent des perches pour que ça fasse un effet domino de révélation en chaîne. Je le sens comme ça, moi. Ils font exprès d'être des... D'être aussi cons, d'être aussi incompétents. Ça, c'est clair. Mais même, ils orientent le débat, ils orientent le débat. Ils sont tout le temps antisémites, antisémites. Écoutez... Non, ils sont... Tu sais quoi, Rémi ? Ils sont... Ils sont... Non, non, mais la vérité, je crois que c'était Eddy une fois qu'il le disait. Non, ils sont totalement incompétents. Et pourquoi ils sont incompétents ? C'est parce que c'est des gens qui sont très, très hautains et prétentieux. Donc, ils n'ont aucun recul sur la réalité. Ils imaginent une réalité. Ils sont très méprisants à l'égard des prolos. Il suffit de voir les propos de Schiappa pendant le premier confinement et expliquer que le français moyen est content, qu'il allait boire du porno. elle caricaturait le français moyen comme si c'était une bête pour voir que ces gens sont très hautains, sont très prétentieux et ça donne des incompétents parce qu'ils ne sont plus au contact de la réalité. Le problème, c'est qu'eux ont une pression et que plus la pression s'intensifie par le haut parce qu'ils ont des objectifs, plus ils paniquent et plus ils se mettent à adopter des mesures à la con. Là, aujourd'hui, ils sont en roue libre pour celui qui observe bien. Tout à fait. Voilà. Mais moi, là où je ne suis pas d'accord avec toi, Rayad, c'est que quand même, là, je trouve que tu es encore trop gentil avec eux. C'est comme ceux qui me disent oui, c'est tous des pourris, ils ne veulent que l'argent. Moi, je pense que là, on n'en est plus une question d'argent. Franchement, pour arriver aussi bas, je pense qu'ils sont emportés eux-mêmes par ce mode de vie. Une chiapa, je pense qu'il y a dix ans, elle n'aurait jamais rêvé d'être ministre un jour. À la limite, elle se serait vue comme une présidente de parti. Mais là, à cette époque-là, elle ne perçoit pas. Non, mais on est d'accord, ils ne sont pas là par idéologie. Le Nouvel Ordre Mondial, ils s'en branlent. Ils sont là, ils sont le plus fort. Ils savent que le plus fort, c'est eux, ça va passer. Ils suivent le plus fort. C'est tous des fils de papa, maman qui ont été placés. L'autre, c'est le fils d'Atali, apparemment. Et ils ne sont pas là par idéologie. L'idéologie, c'est ceux qui sont au-dessus d'eux, qui l'installent, et ceux qui sont au-dessus de ceux qui sont au-dessus. Là, on a affaire à des animateurs, contremaîtres, c'est tôt. C'est même plus des gouverneurs, c'est des contremaîtres. Et le pire, c'est que même moi, je vous assure les gars, honnêtement, là, ce n'est pas une confidence que je vais faire, mais bon, finalement, moi, des fois, je me dis, même moi, des fois, je me réveille le matin, je me dis, bon, si tu vas trop loin, peut-être que le complotisme est tout, limite un peu. Mais à chaque fois, je tombe sur des trucs. Dernier exemple, je vous donne un exemple et je libère la parole. Il y a Didier Bourdon, un inconnu, je suis de la génération inconnue que j'aime bien. Il dit, tu vois, il dit, il dit, les antivax, c'est des connards, machin, il fait toute une tribune sur ça, pendant une interview. Bon, moi, je vais voir et tout, bon, il a le droit de décider ça et tout. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce que je fouille un peu, on apprend quoi ? Il avoue que son fils, il est plus le cas chez Pfizer. Ouais, après, il y a Greg, Greg Tabibian, on parlait dans sa vidéo. Ce genre de détails, ce genre de détails, moi, ça me fait... A chaque fois que je me dis, c'est moi qui deviens fou, et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et ça, je vous dis, c'est depuis une dizaine d'années. Depuis qu'on me traite de complotiste, là, plus ça va, plus je me dis, peut-être que je suis le mec le plus... Je fais partie des gens les plus intelligents du monde, finalement. C'est pas possible. Un conflit d'intérêt, c'est un petit complot, c'est un petit conflit. Un conflit d'intérêt ou un délit d'initié dans la bourse, c'est un complot, finalement. Ah oui, bah oui. Karine Lacombe, c'est un bon exemple. Elle vient devant une caméra et tu dis, c'est vrai qu'il y a un conflit d'intérêt, mais il n'est pas... Je sais pas le mot qu'elle a utilisé, en fait. C'est pas trop... C'est pas un conflit d'intérêt qui fait que je ne peux pas... Bref, elle t'a sorti un truc, une espèce de... On a le plus gros conflit d'intérêt, c'est le fils Fabius qui bosse pour le cabinet, Maxon, qui conseille les cinq gros de Big Pharma, c'est lui qui les conseille, c'est ses clients. Et de l'autre côté, on a son père qui doit juger sur une loi qui concerne ce domaine, c'est-à-dire Big Pharma où travaille le cabinet McKinsey. Voilà. Mais ça passe. Pourquoi ça passe ? Parce que les gens, ils réagissent plus. Mais tu vois, là, Rayad, ça passe. Test. Justement, tu vois, c'est ce qui m'inquiète, parce que nous, on est à peu près la même génération. Moi, quand j'ai vu arriver Internet, je me suis dit, bon, tu vois, ça va libérer la parole et ça va obliger les politiques à avoir une politique justement de main propre. Et là, tu t'aperçois que depuis qu'Internet existe et depuis l'information circule, au final, ils s'en fichent. Tu vois, par mois, il y a 4-5 livres qui sortent qui expliquent bien la situation. On n'invente rien, tu vois, parce qu'on vous traite de complotistes, mais il suffit de voir les gens qui partagent et eux-mêmes, ils ne se cachent même plus. À une époque, il y avait une omerta parce que c'était simple, il y avait quelques journaux. L'information, tu vois, comme la vie de famille de Mitterrand ne sortait pas alors que les journalistes étaient au courant, etc. Et aujourd'hui, tout se sait. Tout se sait. Et ils s'en fichent. Et c'est ça qui est impressionnant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, certes, tout se sait, mais on a affaire au travers inverse. On est noyé par de l'information qui n'est pas mise en relief. Donc, tu as une info de merde, une info inutile, une info importante ou une info à garder qui sont mises sur le même plan. Et tu as aussi un confort maximal. Tu es de ma génération. Rappelle-toi, aujourd'hui, là, à l'heure où je te parle, je suis entouré de 10 ordinateurs, de X téléphones. Moi, quand j'étais petit, je n'avais pas tout ça. Et je ne rigole pas quand je dis 10 ordinateurs. Quand j'étais petit, je n'avais pas tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on nous a endormis avec du confort. Et à côté de ça, petit à petit, ils sont montés crescendo. On nous a endormis d'un côté. On a créé l'homo consommaturus. Tout à fait. Tout à fait. Et pour compléter ce que tu dis, Ryan, le confort, c'est qu'Internet, comme a dit l'intervenant avant toi, Internet, ça libère la parole. C'est toujours le cas. Moi, je pense, moi, je suis encore optimiste de ce côté-là. Là, par exemple, on peut encore parler là. Nous. Et toi, Raya, tu peux laisser encore le live. Ça, c'est une certitude. Mais dans 5 ans, je ne pense plus que ce sera le cas. Déjà. Premièrement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est qu'après, ça libère la parole, etc. Il y a un volet politique, mais qu'est-ce que, par exemple, Internet, ça a apporté le porno. Le porno, c'est des milliards de personnes aussi. Pour eux, c'est un confort, ça. C'est génial. Il n'a pas besoin d'aller dans le politique. Après, il y en a un autre, il peut avoir accès à tous les films Marvel qu'il veut. Vous voyez, c'est ça, Internet, ce que ça apporte. Comme tu as dit, Raya, ça, on dort. Il n'y a pas que l'histoire de la politique. Internet, ce n'est pas que de la politique. Si c'était 100% politique, petit à petit, petit à petit, les plateformes. Et puis là, en plus, je pense qu'on aime bien tous les échecs ici, la stratégie. Là, ils ont quand même deux coups d'avance parce que Zuckerberg, là, c'est le métaverse. Là, j'ai lu une information tout à l'heure. Ils disent, il y a des prix de l'immobilier. Un appartement dans le métaverse de Paris, dans le métaverse de Paris, coûte plus cher que le vrai appartement de Paris et le paye en Bitcoin. Là, on est arrivé dans un monde là, c'est plus… Je pense que même Matrix, c'est devenu du pipi de chair Matrix. Là où c'est vicieux, je trouve, c'est qu'ils ne vont pas te bannent de frontale, ils vont te shadowban, c'est-à-dire qu'un petit peu comme un voile discretos, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément publier, enfin, c'est des algorithmes compliqués, mais on appelle ça shadowban et c'est encore plus vicieux. Ça donne d'autres moyens, ça donne d'autres moyens, effectivement, de contrôler les gens encore. On crée des choses, on crée des choses. L'ordinateur, l'ordinateur portable, le téléphone, on te dit c'est pour ta liberté, tu vas pouvoir circuler et téléphoner, mais en même temps, ce qu'on vient de te donner, c'est une laisse. À tout moment, on peut te joindre, là où avant, tu étais en liberté. Avant, tu allais dans la forêt, tu n'avais pas de téléphone, voilà. Aujourd'hui, tu as le téléphone, donc tu es joignable, donc pour le boulot, pour certaines personnes, tu es obligatoirement joignable. Donc, ce qu'on te donne et on te présente comme une liberté, ça finit par être un asservissement. Prenons l'exemple, et c'est bien dit, Elcide, de l'internet. Internet, il savait en le créant que l'information allait circuler, mais il comptait sur plusieurs choses. Le côté confort qui allait endormir beaucoup de gens, le côté masse en se disant, il y a très très peu de gens qui finalement feront ce que nous faisons, mais la plupart qui iront se divertir pour nos films, ce que tu veux, poker, machin et tout. Il y a un retour son, les amis, s'il vous plaît. Et ils ont joué sur ça et donc, à chaque fois qu'ils nous donnent quelque chose et qu'ils nous présentent ça, d'ailleurs, le pass vaccinal a été présenté pour trouver la vie d'avant. C'est toujours quelque chose qui nous enferme dans un truc, qui nous emprisonne et qui nous lie. Et leur religion de la consommation et de l'IA est religaré, c'est relier les gens, relier les idées. C'est aussi lié, emprisonné. Quand El Cid nous dit qu'ils ont deux coups d'avance, eux, là, ils sont en train de penser à l'IA. Tout ce que nous faisons sur Internet, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons alimente des big data. Ils travaillent sur des algorithmes qui permettront à un être numérique artificiel, de prendre conscience et de pouvoir penser. On va lui apprendre à apprendre. Pour l'instant, ils emmagasinent des données. Ça fait 20 ans qu'ils emmagasinent tout ce qui se fait. Tout le savoir humain est emmagasiné dans des big data et on travaille sur, avec des, on essaie de mettre au point des algorithmes et autres et on attend que le quantique soit véritablement opérationnel. Et là, on va créer un être qui va penser, qui va réfléchir et qui va se nourrir de la réflexion de tous les humains. C'est ce qu'ils sont en train de créer. C'est pour entre 2030 et 2050. Et quand tu dis qu'ils ont deux coups d'avance, ils ont peut-être même trop qu'il y a deux coups d'avance par rapport à nous qui est encore à 2001. Là, ils ne sont pas en train de le créer. Il est déjà créé. Là, il est en train de s'alimenter en fait, les données. D'ailleurs, le dernier film de Netflix, Don't Look Up avec DiCaprio, moi, au début, j'y allais en reculant ce film. Mais franchement, alors là, tu le conseilles ? Oui, je le conseille parce que c'est pas... Moi, au début, j'y allais en reculant. je me suis dit ouais, ça va être une propagande et tout. Non, mais en fait, l'astronomie dans ce film, c'est qu'un détail. Ça aurait pu être le noyau qui chauffe trop, ça aurait pu être une étoile qui... Excuse-moi, ça me vient à l'esprit, mais moi, là, j'ai vu une heure de Matrix 4. Je ne le trouve pas si mauvais que ça, le film. Non, il n'est pas mauvais. C'est de la métaphysique dans de la métaphysique. Voilà, merci. Ah ben, Tu vois, j'en ai deux heures que c'est de la méta dans de la méta, en fait. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ont été déçus pour différentes choses. parce que déjà, c'est les mêmes gens qui vont dire qu'il n'y a que le 1 qui est bien et le 2, le 3, il ne sert à rien. Tu l'as vu en anglais, Ariane ? Non, j'ai vu les deux. Il est disponible aussi en français parce qu'il est passé sur HBO. Par contre, bon, commercialement, il a fait un bit. Sur DPS stream, les amis. En français, c'est sur DPS ? Oui, parce qu'il est passé sur HBO et HBO, elle a révolutionné le truc, elle savait. La réalisatrice, elle savait. Elle lui a donné, elle l'a fait d'une dimension, l'histoire. Voilà, c'est ça. C'est de la méta dans de la méta, en fait. C'est comme le concept de quand tu fais un cauchemar. Il ne sors du cauchemar. tu sors du cauchemar. Non, ne me raconte pas tout. Non, mais c'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir. Alors là, je ne raconte pas. C'est juste le concept de quand tu fais des fois des cauchemars, et bien là, elle a essayé de faire ça. Il y a des strates dans le truc, voilà. C'est ça. Après, je vous laisse regarder. Non, mais c'est bien décrit parce qu'on a l'impression que ça nous est tous arrivés. Tu te réveilles d'un cauchemar et en fait, non, tu es encore dans le rêve. Tu es encore dans le rêve. Il faut plusieurs fois pour pouvoir te réveiller. Tu te vois te réveiller. Mais c'est vrai que on en reparlera parce que ce qu'on fait le monde au-dessus. Mais le problème, c'est que là, le cauchemar où on est, on a beau essayer de se réveiller, on trouve toujours Chiappa et tout. C'est un truc de fou. Et s'il n'y a pas Chiappa, il y a l'autre là. Je voulais rebondir. Il y a la femme de Véran, il y a un machin. Vas-y, Rémi. Raya, tu parlais de religare et religion et je pensais à la solidarité encore parce qu'être solide finalement, c'est quoi ? C'est répercuter l'information. Si ça nous tape dessus à droite, on est suffisamment solide pour que ça s'entende ou alors on ne tape pas avec une épée en plastique, on tape avec une épée solide. Donc, il faut une solidarité, il faut une religion puisque sinon, on n'est pas relié. Si on n'est pas relié, on ne peut pas être solide. Mais pas dans le sens archaïque du terme. Le religare, vraiment, c'est noble. C'est noble. C'est une manière de voir qui transcende. Juste, je réponds à Larsson, non, non, si je ne te laisse pas monter, ce n'est pas parce que je suis raciste ou je ne sais pas quelle connerie. C'est parce que là, on est dans une ambiance et là, il va bientôt finir. Là, on est dans une certaine ambiance. Le fait de faire monter d'autres gens, ça ne sert à rien. On finit dans un quart d'heure et ça va tuer l'ambiance qui s'est mise en place progressivement. Donc, voilà, tu montras la prochaine fois. En d'autres circonstances, il n'y a pas de souci. Tu montras avec Adolfo qu'il va revenir bientôt et qu'il va comprendre que ce n'est pas bien de m'engueuler alors que je mets le lien. J'espère qu'il ne va pas trop faire la gueule. Non, c'est un grand garçon. Il va revenir. J'ai mis le lien mais moi, je mets le lien trois, quatre fois dans le chat. Après, moi, je ne peux pas m'occuper du chat. Il le sait, lui, que je fais tout. Et si je dois me concentrer sur ce que vous dites parce que c'est sympa, je ne peux pas regarder le chat en même temps. C'est pour ça que j'ai laissé. Moi, j'ai laissé, j'ai participé un peu. Le lien, il est là. Je le mets trois, quatre fois. Rémi, pardon. Je reprends. Je reprends sur cette transcendance. Je te parle. c'est que finalement, Jésus, tu vois, Jésus, il est… Enfin, attends, je ne sais plus ce que je voulais dire. Prends ton temps. Prends ton temps, ouais. Ok. Refais le fil de… En fait, il se positionne en martyr et qu'il faut expérimenter cette opposition et ce martyr pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Si tu veux, j'ai l'impression que Dieu est vraiment à l'opposé de toute cette mascarade médiatique. Dieu, c'est la profondeur de la lumière intérieure. Fais gaffe, tu vas devenir gnostique. C'est un peu la connaissance. Tu vas devenir hérétique aux yeux de certains qui n'ont pas compris les religions. Pour les religieux, on va te dire, c'est bien, tu es en train de passer le rideau et tu vas aller vers le volet ésotérique. c'est ça, une descente aux enfers dans la ville de Sion. Dans Matrix, j'ai pris la pilule rouge. Mais en même temps, le sang… C'est encore plus compliqué que ça. Alors, j'avais fait des vidéos, mais je pense que je vais refaire une série de vidéos dessus. Matrix, dès le début, déjà, il y a un malentendu. Les gens croyaient que c'est un type qui allait se libérer de la matrice, alors que toute l'histoire, il est drivé par Morpheus, qui veut dire le sommeil, de Trinity, pour s'endormir dans une autre matrice. C'est ce qu'on découvre finalement au bout des trois, c'est qu'il n'y a pas de réalité autre qu'une réalité numérique. Dans le quatre, je ne rentre pas dans le détail, est-ce qu'on voit à travers The One, Neo, l'élu, Jésus, le personnage Christique qui à la fin du trois se sacrifie pour recréer le monde et un nouveau ciel ? Il recrée quoi ? Il disparaît, son programme était censé disparaître dans une aurore ou un coucher de soleil, c'est la petite fille qui le dit, la petite fille qui a des filles états. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça arrive, c'est pour ça que c'est le côté. Jésus, on parle souvent de l'étoile du berger, Jésus, c'est l'étoile du matin. Et l'étoile du matin qui peut être aussi l'étoile du soir, c'est la même et qui devient Lucifer. D'ailleurs, c'est la même parce que Jésus était appelé Lucifer pendant un siècle, c'est-à-dire le porteur de lumière et celui qui emmène vers le chemin de vie. Avant, c'était pas péjoratif. Est-ce que Jésus porte vraiment la lumière aussi ? La lumière dans le sens de la bonne nouvelle, l'évangile, le savoir, ce qu'il faut vraiment savoir pour se libérer de ce monde, la vraie lumière. Parce qu'il y a effectivement, il y a la lumière, on l'envisage sous forme d'énergie qui porte donc quelque chose, mais même le photon te permet de voir, de savoir et porte de l'information puisqu'il te permet de voir le monde et il te permet de voir le réel. Donc la lumière, le photon ou la lumière connaissance, c'est la même chose en fait. C'est une notion qui est... C'est vrai, c'est vrai, mais les scientifiques sont un peu bornés. Non, 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 les scientifiques, eux, ils restent sur leur terrain, c'est-à-dire que c'est une onde électromagnétique. Mais ils ont raison, ils cherchent à comprendre comment ça fonctionne. Ils cherchent pas à faire des diamètre. Ils n'ont pas forcément raison dans tout... Moi, tu sais que la lumière, c'est un spectre avec plein de fréquences, mais si on va dans des énergies plus fortes, genre, tu vois, les ondes électromagnétiques... Gamma ou... Oui, mais c'est... Rayon gamma. En partant des ondes électromagnétiques jusqu'aux forces nucléaires faibles et fortes, en allant vers la force gravitationnelle, ça reste tout un spectre de lumières dures. Oui, Rémi. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Oui, Rémi, justement. Je peux pas te laisser dire ça. C'est presque la même nature. Les amis, les amis, les amis, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est plus audible. Non, non, mais tu as raison d'intervenir. Vous allez tous intervenir à tour de rôle. On va laisser Rémi finir. Ensuite, vous prenez chacun à votre tour la parole parce que là, on s'entend plus. Vas-y, Rémi, finis. Non, je voulais juste dire que cette lumière qui nous concerne tous puisqu'on en est, on en est des amalgames de lumières, des corps. Parce que là, tu as fait quelque chose quand même de... Je peux pas... Il a raison de ne pas... J'ai fait un raccourci trop fort peut-être sur quoi ? Sur le fait que c'est la même nature ? Non, non, mais c'est que tu as généralisé. Non, je vais essayer de m'exprimer. Vas-y, vas-y. Non, mais tu as mélangé des concepts qui, voilà, d'une certaine manière et c'était, voilà, c'était discutable, en fait. Voilà, c'est-à-dire laisse la science, oublions la science parce que la science, elle parle de son domaine. Je veux dire, la science, ne cherchant pas à la mettre en contradiction avec ce que nous sommes, la science, elle a son domaine. Lorsque, par exemple, je fais une vidéo sur la relativité, je parle de science, là, on parle de métaphysique, c'est un autre domaine et il a aussi sa raison d'être. Et en revenant à la personnalité christique qui est interprétée par Johnny Depp de Matrix, de Neo et le Christ. Non, Kano Reeves. Kano Reeves, pardon. Le rêve, d'ailleurs. Dis donc, Ryan, alors, voilà. On voit, effectivement, et tu es parti sur quelque chose qui me plaisait, l'idée du cycle. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu aussi et c'est fait pour dans Star Wars, c'est-à-dire explorer les deux côtés de la force. Jésus, c'est Orphée qui descend aux enfers. Jésus fait tout le cycle pour se sacrifier et recréer le monde pour combler, pour racheter quelque chose, un déséquilibre, quelque chose. Découcher, oui, oui. Voilà. Et Neo, c'est exactement ce qu'il fait, finalement. Il se sacrifie pour faire exister et cohabiter les deux mondes, c'est-à-dire le monde numérique, le monde de l'architecte et que chacun ait un libre choix. Chacun décide de quel pilule il peut prendre et tout. Et ça, c'est intéressant. C'est parce que c'est... Tout à l'heure, on disait l'histoire écyclique. Là, on a, métaphysiquement parlant, mais quand on dit la vraie lumière, pourquoi la vraie lumière ? Qu'est-ce que ce serait la vraie et la fausse ? La vraie lumière de... Non, non, ouais, mais non, après, c'est vraiment de la science parce que moi, mon fils, justement, avant, je crois que pas plus tard qu'avant-hier, on en a parlé quand je lui ai expliqué un petit peu c'est quoi une étoile. Il m'a dit, lui, il croit que... D'ailleurs, pas lui, il y a beaucoup d'adultes qui croient que les étoiles, c'est du feu. Ça n'a rien à voir avec le feu. Une étoile, ce n'est pas du feu. Jungle, c'était toi qui étais intervenu tout à l'heure sur la science ? Tu voulais préciser quelque chose, non ? Quelqu'un est intervenu ? Il n'était pas d'accord sur le spectre entre électromagnétiques, nucléaires faibles, nucléaires forts et gravitationnels. Je pense qu'ils ont tous rebondi là-dessus. Oui, c'est ça, la lumière. C'est parce que... Non, mais regarde... C'est pas parce que la lumière, elle ne vient pas que du feu. Il peut y avoir une réaction atomique qui fait qu'aussi, il y a de la lumière. Sans aller... Sans aller jusque-là, tu mets sur un même spectre le spectre des ondes, tu mets des forces et tu mets la lumière. Et c'est là l'erreur parce que tu mets... Oui, c'est ça. Non, parce que ça n'a pas de sens. Mais d'un côté, c'est pas palpable. La force électromagnétique, elle a les champs électriques, le champ magnétique. Non, mais écoute mes réponses. Écoute mes réponses et t'auras une réponse parce que là, t'écoutes même pas ma réponse. Tu me parles de deux choses qui n'ont rien à voir. Je veux dire, tu me parles de la lumière et ensuite, tu me parles des forces. électromagnétiques portées par le coton qui part des rayons gamma à très haute énergie, rayons X, le spectre visible des couleurs qui... Voilà. T'as raison, t'as raison. C'est là où j'ai... La force est la force. Et la lumière... Je finis pour que ça soit bien clair. Je prends même le temps. Et la lumière, c'est juste un bout du spectre, un bout infime qu'on peut voir. Mais tout ça, c'est des ondes. Et de l'autre côté, tu me parles de force. Et c'est là, t'as raison, t'as raison. C'est là. Et qui ne sont même pas portées par les mêmes bosons puisque si la lumière sont portées par le boson qu'on appelle le photon, les autres sont portées par d'autres bosons. Et tu peux pas mettre tout ça sur un même spectre. Voilà. J'explique ça en même temps à toi. C'est pas de la lumière. Ouais, les forces électromagnétiques, c'est pas de la lumière. C'est notre interaction. C'est une autre interaction. Voilà. La lumière est née, la lumière née de l'électromagnétisme qui est l'une des quatre forces élémentaires, l'une des interactions. Les autres sont là et agissent différemment avec d'autres types de vecteurs. Voilà. D'accord, mais la radioactivité, c'est un rayonnement de quoi ? C'est l'interaction faible, c'est le rayonnement de bêta. Et c'est pas du tout la même nature, d'après toi, qu'une force électromagnétique. Mais non, je suis en train de... Non, c'est différent. C'est comme la gravité, c'est autre chose encore. Il y a deux... Oui, mais la nature, elle ne différencie pas. La nature, elle est fluide. Je veux dire, dans ses... Ah oui, après... Elsie, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, oui, oui. J'ai essayé de l'expliquer, là, ça brouille et tout. Non, mais regarde, c'est simple, parce que c'est très simple ce qu'on dit. Il y a quatre forces. Non, mais la nature, tout n'est pas identique. Là, tu me parles de la lumière, tu me parles d'une interaction électromagnétique, les rayonnements de l'univers. Et ensuite, tu veux que ce soit la même chose, fait avec les mêmes trucs que la radioactivité, qui est un autre processus qui n'a rien à voir. Si ce n'est que c'est juste une interaction élémentaire qui permet à la nature de changer d'état. Et tu me parles ensuite de la gravité, qui est encore autre chose, qui est à grande échelle, une courbure de l'espace-temps. Il y a petite échelle, on cherche encore le gravitant, mais qu'il y a encore autre chose. Et on peut aller plus loin. Tu veux me parler aussi de l'interaction forte qui est de lier le noyau en quoi, je ne comprends pas où tu vas. Je veux dire, j'ai l'impression, sans vouloir t'embêter, tu veux absolument avoir raison sur un truc que tu ne maîtrises pas. On parle de quatre choses. Non, non, non. Justement, j'adore parler de ça. On parle de quatre choses différentes. Ce que j'essaie, c'est de relier ce concept avec un concept unique, divin. Surtout que tu as ramené le truc avec Jésus. C'est ça. Quand j'ai l'impression que je suis la lumière, je ne peux pas pour l'instant. Mais en quoi la lumière, tu l'associes à la radioactivité ? Non, mais là où tu as raison, là où tu as raison, c'est que si tu veux unifier, si tu veux unifier en une seule force, c'est le but des travaux depuis X temps. Si tu veux unifier ces quatre forces en une seule, en une super force, il va falloir, tu la modélises sous forme d'équation, mais ça reste quand même une force, il va falloir dépasser la limite de Planck, aller là où on ne peut pas aller, et là on est dans l'expectative et là effectivement, on peut peut-être unir les quatre en une seule force et là tu as raison, il y a une unité. Mais en l'état, c'est quatre trucs totalement différents. C'est pour ça que... Le fameux mur de Planck. Voilà, à 10 puissance moins 43 secondes, un hypothétique zéro et on ne sait même pas s'il y a un zéro, on ne sait même pas ce qu'il y a au-delà. Là, ouais, mais là on ne peut pas. Là on ne peut pas parce que même les accélérateurs de particules, il faudrait je crois un accélérateur de particules aussi grand que l'univers pour avoir des forces qui permettraient d'arriver à cet état du passé et avoir pour l'instant la seule chose qu'on puisse dire, parce que je sais où tu veux m'emmener gros malin et tu as raison, on peut aller vers la théorie électro faible qui pourrait unir mathématiquement trois forces. Mais pour l'instant, jusqu'à 10 puissance moins 12 secondes, on est arrivé et 10 puissance je ne sais plus combien de Kelvin en énergie. Là, ouais, on peut trouver, mais on n'y est pas. Quant à la lumière, la lumière par définition, je vais te dire pourquoi il ne faut pas l'associer aux autres forces même s'il y a un état donné. Parce que la lumière n'appartient pas à l'univers. Elle est dans l'univers, elle fait l'univers, elle permet de le voir, elle permet les liaisons qui permettent la vie puisque c'est les liaisons atomiques qui font les molécules mais elle n'appartient à aucun référentiel contrairement aux autres forces. Elle est divin, c'est Dieu qui se limite pour rentrer dans le limité. Elle est divine. La lumière, par exemple un photon, se voit étalé dans tout l'univers et n'a pas de temps et hors temps et éternel. La lumière a des attributs divins. La lumière a une limite mais cette limite, on s'aperçoit avec une chaîne que ce n'est pas seulement la limite de la lumière. On citait la radioactivité bêta et il y a des expériences de radioactivité bêta qui montrent que tout dans l'univers, même ces expériences-là, même ces interactions sont limitées par cette vitesse limite. On peut parler des heures de ça. C'est fascinant d'imaginer qu'elle puisse être déviée par des champs gravitationnels puissants. Non, parce qu'elle va en ligne droite pour elle. Oui, c'est ça. La lumière va en ligne droite, c'est le chemin qui se courbe. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Non, ce que je veux dire au chat, c'est que ce que tu dis depuis tout à l'heure, ce n'est pas d'être dénué de bon sens, bien au contraire, mais il fallait délayer et préciser les choses. Dans quel cadre on parlait ? C'est vrai que moi, je parlais de la force et en même temps, je parlais des ondes, mais c'est quand même confus parce que des fois, la vraie lumière, je la ressens comme mon propre poids. C'est comme si j'étais attiré vers la sphère de le noyau de la Terre. La lumière porte, apporte et permet de vivre. Ce noyau de la Terre était en fait radiatif, mais extrêmement radiatif dans toutes les longueurs d'ongles, dans toutes les forces connues gravitationnelles. Je ne comprends pas ce que tu dis là. Surtout, ne pas confondre avec la lumière métaphysique quand on parle de lumière. Quand on est dans la lumière, quand on parle de lumière, parce que tout ça, ça a dérivé avec le porteur de lumière, Lucifer. Quand on parle de lumière métaphysique, après, c'est vrai que le boson de X et tout, ce n'est pas trop. Après, c'est sûr qu'on va rentrer dans un domaine beaucoup plus scientifique. La vitesse de la lumière, Einstein et tout. Mais je pense que ce n'était pas le propos. Moi, je ne sais pas. Après, j'ai bloqué. C'était confus. Moi, je ne comprenais pas parce qu'on était parti de Jésus et du cycle. Voilà, c'est ça. Après, le porteur de lumière, etc. Après, on a insisté sur le terme de lumière. Non, mais qu'est-ce qui nous relie tout par essence ? C'est-à-dire que nous, on est des masses et on n'est pas très… Dans quel cadre ? On n'est pas suffisamment massif pour s'attirer les uns les autres. Le noyau domine largement. Tu parles de la gravité, c'est ça. La gravité, c'est ça. La gravité nous relie tous. Elle s'exerce entre nous tous parce que c'est pour l'espace-temps. On chute tous en même temps, donc tout se meut, donc rien ne se meut, comme dirait Galilée. On est tous en train de tomber en même temps. C'est ça. Mais on s'attire tous les uns les autres à une échelle tellement faible que c'est négligeable. La Lune nous attire moins que la Terre, mais la Terre nous attire énormément. C'est pour ça, Rémi, que je te dis dans quel cadre. Dans un cadre relativiste, on parle de gravité. Dans un cadre classique comme le nôtre, la gravité ou les effets relativistes, on s'en fout un petit peu. Dire qu'on voit le passé des autres, on s'en fout, c'est infime. Et dans un cadre quantique, c'est pareil. Je veux dire, les questions que tu poses, tu poses de définir un cadre, déjà, et puis un référentiel, si on parle de relativisme, mais je suppose de définir un cadre parce que ta question, elle connaîtra une réponse différente selon le cadre. En quantique, tu sais bien que la matière, c'est une notion qui n'a plus de sens et on parle d'autre chose. Alors que pour nous, la matière a un sens. Pour nous, on est dans le... Voilà, et ainsi de suite. En matière relativiste, ça veut encore signifier autre chose puisque la masse, c'est une distribution d'énergie qui courbe l'espace-temps en relativité générale, etc. Voilà. Tes questions sont bien et c'est le cadre. on avait en nous l'image de l'univers en termes d'attraction, même si c'est négligeable, elles sont... Chaque atout... On ne sait pas... En fait, on ne sait pas, merci de le dire, la gravitation quantique qui est un domaine encore neuf, on ne sait pas encore si à petite échelle, la gravité existe. Certains disent qu'elle est une propriété émergente à grande échelle et d'autres essayent quand même de quantifier, de voir, mais c'est compliqué, c'est le but de la théorie du tout, quantifier la gravité parce qu'on ne peut pas la renormaliser. L'électromagnétisme, sur un plan quantique, on a pu renormaliser, retravailler avec d'autres outils et faire en sorte d'avoir un langage commun. On a pu introduire certaines choses à l'échelle classique, on a pu les traduire quantiquement, mais la gravité, on a du mal parce que dès le début, déjà, c'est mal parti. Einstein et tous les relativistes disent qu'à l'échelle relativiste, à grande échelle, la gravité, c'est une déformation de l'espace-temps, c'est une courbure géométrique, alors qu'à petite échelle, on parle de gravitons qu'on n'a pas vus, on parle d'une force, donc un échange de bosons, bosons dit de jauge. Voilà. Donc, la gravité, on ne sait toujours pas si à petite échelle, elle existe et comment la calculer et ça permettrait notamment de calculer ce qui se passe dans l'infiniment petit, dans les trous noirs et autres. Mais là, c'est la théorie du tout. Exactement, Rayad, pour compléter ce que tu viens de dire, même si à un moment, ils savaient un petit peu, ils essayaient de faire des calculs, les scientifiques et tout, mais il y a eu un arrêt, c'est les trous noirs. C'est le truc qu'ils ne comprennent pas parce que ça te bouffe la lumière, ça te bouffe tout, donc en fait, ils ne savent rien, ils ne savent pas grand-chose. Au bout d'un moment, eux aussi, ils peuvent. Ils essayent encore, tu vois, donc même s'il y avait des théories, le relativisme, la théorie de la relativité, mais bon, le trou noir, c'est un truc qui est là, ils te bouffent tout, comment ça s'explique ? Bon, voilà, on ne sait pas, on ne sait toujours pas ce qui se passe à l'intérieur parce qu'on n'a pas encore les équations mathématiques qui permettent. Pour l'instant, les images qu'il y a du trou noir, ça a été mesuré avec les radiotélescopes, c'est ça ? Alors, si, il y en a une depuis très peu, ça a été mesuré par triangulation par trois radiotélescopes, mais jusque-là, il n'y en avait pas. Jusqu'à il y a encore deux ans, il n'y en avait pas. Là, on a pu vérifier qu'il y en avait. Jusque-là, on détectait de manière indirecte. Effectivement, non, je voulais revenir sur une réflexion qui est faite sur le chat où quelqu'un parle de référentiel. Alors, le référentiel de l'observateur à l'os résident, c'est en relativité, c'est la position de l'observateur au moment où il voit un événement dans l'espace et dans le temps. Et selon le référentiel, qu'il soit inertiel ou en mouvement, que tu sois dans l'expérience, dans le référentiel de l'expérience ou pas, tu verras quelque chose de différent et en matière de longueur et en matière de temps parce que le seul absolu, c'est la vitesse de la lumière. tu dois moduler sur les deux autres. Mais voilà, le référentiel est important en classique, en relativiste. Il n'est pas important pour nous parce que les écarts sont moindres et l'observateur, par contre, est important en quantique parce qu'il fait la décorrhérence. Au moment où tu prends la mesure, tu crées la mesure et tu figes parmi tous les scénarios possibles, tous les états intriqués possibles du système quantique, et bien tu en fixes sans même décider duquel. Le photon prend position. L'électron, la particule, le système quantique, ça peut être une molécule, ça peut être un atome, ça peut être un proton. La décorrhérence, c'est lorsqu'il y a des interactions, lorsque la particule arrive à un seuil d'interaction avec le dehors. Ça peut être un observateur, une mesure, ça peut être une chaleur, ça peut être... Et là, d'un coup, au lieu d'être dans tous les états imbriqués, la particule décide d'être particule et décide d'être dans un état bien précis. Puisqu'on parle de trous noirs, est-ce que je peux faire un petit hommage au frère Bogdanov ? Oui, oui. Eh bien, vous allez voir, ça tient le sujet, c'est parce que, en fait, le truc des frères Bogdanov avec le trou noir, c'est qu'ils expliquaient, et je trouvais qu'ils expliquaient très bien, ils avaient quand même cette faculté de rendre accessibles des choses qui étaient relativement inaccessibles. Et en fait, ils expliquaient que ce qui est la vraie question des trous noirs, ce qui vraiment... Et ce qu'on ne comprend pas, c'est où passe l'information. En fait, ils expliquaient quand vous prenez votre MP3, il peut y avoir une bibliothèque de musique de 400 gigas, donc, mettons, vous avez 300, 400 chansons, elles sont dans le téléphone, mais il n'y a pas de mec qui joue des instruments, le chanteur, il n'est pas dans le téléphone, mais l'information existe quelque part, à un niveau très petit, un niveau codé, à un niveau... Mais très petit, mais elle existe, on sait où elle est, elle est dans le MP3. Et en fait, ce qu'ils disaient, ce que vraiment le trou noir, là où c'est vraiment quelque chose de fou, c'est qu'en fait, le trou noir avale aussi l'information. Or, l'information existe partout dans l'univers, à l'exception de ce qu'il y a à l'intérieur des trous noirs. On ne sait pas ce que devient l'information dedans. Alors là, pardon, je vais peut-être apporter un bémol, il n'y aurait pas quand même une partie, voire même toute l'information qui s'écrirait en 2D d'après Schwarzschild sur la surface du trou noir ? Après, moi, je ne vais pas te dire que oui ou non, mais le truc, c'est quand même que si on prend cette singularité vraiment du point de vue de la gravitation, il n'y a pas de déchirement de l'espace-temps. Donc, si tu veux, l'espace-temps est tellement courbé que rien n'en ressort, mais ce n'est pas déchiré. Donc, il y a quand même une masse qui crée ça. Et cette masse, elle est censée exister. Les équations de Schwarzschild, qui ne dit pas de connerie, elles montrent un truc, c'est qu'à l'approche de l'horizon, en fait, la particule se dédouble. C'est pour ça qu'il y a un rayonnement, 10 rayonnements de Schwarzschild. Par exemple, tu as deux photons qui sont émis. Il y en a un qui va glisser dans le trou noir et effectivement, on parle de destruction de l'information sans trop savoir, finalement, mais l'autre restera en information sur la sphère d'horizon. Si je ne dis pas de connerie, vous vérifierez s'il y a des scientifiques. Oui, alors, oui, mais je me pose la question, est-ce que c'est parce que c'est donc la propriété de la quantique, c'est-à-dire, est-ce qu'on a deux photons dans ton exemple qui vont en fait être comme connectés mais qui sont bien distincts l'un de l'autre ou est-ce qu'il y a une création de photons par un photon et de façon complètement autonome ? non, c'est des photons qui sont intriqués qui ont la même information. Pour la faire simple, au moment de rentrer dans la sphère d'horizon, l'information se dédouble, une information reste sur l'écran et l'autre, elle part on ne sait où et elle est détruite. Voilà, pour la faire très simple. Mais c'est exactement ce que je veux dire. donc du coup, il y a bien quand même une information intrinsèque qui veut dire un photon qui certes est intriqué avec un autre mais il est, avant d'être détruit, il est un photon à part entière et il s'intrique avec un autre mais il est quand même toujours un élément à part entière de l'univers et il y a quand même cet élément-là qui tombe dans quelque chose et qui est détruit. Oui, c'est ça, qui ne reviendra jamais donc c'est comme s'il était détruit. Oui, oui, non, non, mais on parlait de on parlait de l'information est-ce qu'elle reste ou pas parce que la question s'est posée pendant longtemps et on n'est pas encore sûr de la vérité mais d'après ce que moi j'avais lu l'information se dédouble une partie est détruite on est totalement d'accord parce que de toute façon ce qui dépasse la sphère d'horizon ensuite on a des modélisations mais elles sont imprécises faute de pouvoir modéliser avec la gravité mais je crois savoir qu'une partie de l'information reste sur la sphère d'horizon un petit peu comme alors quand on dit intriqué ça implique quoi parce qu'on parle d'information ça implique les deux photons ont des informations complémentaires ou identiques voilà donc si tu as l'un tu as l'information de l'autre voilà c'est pour ça qu'on parle d'intrication prenons l'exemple par exemple d'un spationaute qui s'approche d'un trou noir toi tu es dans ton référentiel tu le vois très loin et bien le type aura passé le seuil de l'horizon que tu auras encore pendant très très longtemps des années et des années son image encore devant qui va rester c'est à dire son information pourtant il est passé lui source de l'information et il sera oui probablement spaghettifié voilà non on dit les mêmes choses c'est juste que j'essaye d'être précis quoi c'est le thème d'un pastelard un petit peu oui mais alors après dans ce que tu dis c'est à dire quand tu vois la personne plongée attention c'est la perception que nous on a c'est à dire que nous on a la perception qu'il est arrêté qu'il ne bouge plus qu'il ne s'enfonce plus concrètement lui il est quand même rentré dedans c'est vrai oui oui bien sûr c'est une histoire de temps de référentiel et de photons voilà donc en fait je comprends ce que tu veux dire ce que tu veux dire c'est que il y a une projection en 2D donc il y a la projection d'une image en 2D quand on a passé l'horizon du trou noir par rapport à quelqu'un qui lui serait encore avant l'horizon du trou noir c'est à dire en gros en gros pour faire simple la matière est détruite mais l'information reste elle ricoche elle ricoche ou c'est mal elle ne ricoche pas elle reste à l'écran l'information que ce soit une image que ce soit des propriétés d'un photon mais là le type est passé le type est détruit le photon est détruit la source oui on a raison la matière même elle est détruite ce qu'on appelle les trous noirs les poubelles de l'univers voilà donc on est d'accord oui oui mais à la longue cette information se dit quand même par disparaître c'est à dire que si tu prends un trou noir si tu prends un trou noir maintenant il a déjà avalé des galaxies des planètes des soleils il a déjà avalé tout un tas de trucs et on ne voit plus cette image dessus donc au bout d'un moment ça finit quand même par disparaître complètement au bout d'un moment ça finit par disparaître mais c'est ce temps et le temps de l'univers parce qu'il faut attendre l'évaporation je crois du trou noir et ça peut prendre le temps de l'univers voilà oui j'ai envie de poser une question souvent on dit que l'univers n'est pas infini parce que sinon on serait saturé mais moi je pense à l'infinité du vide c'est à dire que la matière est limitée la matière est finie mais le vide n'est pas fini ouais mais là tu vas ouvrir encore un autre débat c'est l'expansion d'univers là c'est vrai ça rejoint c'est ça bah ouais mais non après c'est un autre débat en plus est-ce que l'univers il a des bords ça ouais je sais pas trop et puis non c'est notre débat en tout cas dans la terminologie l'univers a des trous puisqu'il y a des trous noirs ouais c'est sûr ce serait comme si il y a un trou dans la fenêtre on peut passer la main au travers et on arrive dans un autre univers mais ça moi j'y crois pas du tout non mais parce que ça c'est les trous de verre ça tu confonds les trous de verre avec les trous oui oui non mais je te dis juste quand il y a un trou dans mon jean je peux passer le doigt dedans donc c'est voilà oui mais c'est parce que c'est de la vulgarisation voilà en astronomie on appelle ça une singularité point barre juste ça s'appelle une singularité c'est tout c'est un trou noir c'est pour nous pour qu'on comprenne un petit peu le truc par rapport au tissu de l'espace-temps et ainsi de suite mais en fait il n'y a pas de trou c'est pas un trou qu'il y a non c'est une déformation c'est pas un trou il déchire pas l'espace et puis la question et puis pour revenir sur la question parce que tu parlais du vide et là la question elle est moi je trouve très intéressante parce que en réalité est-ce que le vide existe c'est-à-dire que imagine l'expansion de l'univers qu'est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qui se déploie dans un élément donc en fait est-ce que notre univers se déploie dans quelque chose qui existe déjà ou est-ce qu'en réalité l'expansion ce serait tu sais comme si tu prends une carte de Paris tu la réduis sur un écran à la taille d'un pixel et ensuite tu t'amuses juste à élargir la taille ça revient en fait dans un sens à changer la métrique c'est le mot que j'allais utiliser c'est-à-dire que soit en fait tu évolues dans quelque chose ce qui veut dire que ce qu'on appelle l'univers en fait inclut autre chose qu'on ne savait pas ou est-ce que c'est la métrique de l'univers qui change et qu'en fait l'univers ne navigue dans rien je ne sais plus ça moi je pense c'est l'expansion enfin d'après ce que j'en sais si je dois définir le truc comme un objet ça serait comme un élastique en fait un élastique comme un élastique c'est la métrique ça veut dire que en fait parce que comment ça c'est plus vraiment une théorie parce que depuis qui c'est qu'il a on a donné le nom à un satellite je crois c'est lui qui a découvert que justement l'expansion de l'univers il a théorisé puis il l'a un petit peu Hubble voilà le nom du satellite et d'où le nom du satellite Hubble c'est lui qui a vu que les galaxies en fait l'espace entre deux galaxies en même temps il se rapproche mais la distance elle s'éloigne alors je ne sais pas si je l'ai bien expliqué le truc c'est l'abîme d'Hubble c'est-à-dire que Hubble a mis au point une formule il s'est aperçu avec les redshift et les blueshift il s'est aperçu que les galaxies plus elles étaient loin plus elles s'éloignaient de plus en plus vite de nous ça n'empêche pas ce que tu dis effectivement les fusions d'une galaxie et des fusions que certaines se rapprochent mais on a un mouvement d'expansion de l'univers vu par les galaxies qui s'éloignent de plus en plus et ça s'explique ça il suffit de prendre une règle ou un ruban un peu élastique pour comprendre que plus on est loin plus on donne l'impression de s'éloigner plus vite quand tu fais ça avec un ruban et avec une feuille c'est une opération mathématique ou alors avec un ballon de baudruche tu mets des points dessus tu souffles et tu vas voir que tu mets des points tu mets plein de points et tu souffles tu souffles tu vas voir que les points ils sont toujours au même endroit mais vu que tu gonfles l'espace tu gonfles tu gonfles tu gonfles fatalement le truc je ne sais pas moi oui mais le néant le néant le vide oui mais ça ils n'arrivent pas à expliquer encore déjà les scientifiques ils n'en sont même plus à là parce qu'ils n'arrivent pas à savoir ce qu'il y a avant le Big Bang le néant ce n'est pas un terme scientifique le néant c'est un terme philosophique qui veut dire qu'il n'existe pas et le paradoxe du néant c'est le fait de le nommer tu le fais exister il y a juste ça c'est vrai mais je pensais au vide absolu c'est à dire que dans ta métaphore du ballon de baudruche c'est quoi l'extérieur c'est le je t'ai parlé dans un cadre un cadre connu mais maintenant tu peux aller voir tout ce qui a été écrit même depuis que la théorie du Big Bang elle a été on va dire développée qu'elle a été admise parce que ce qu'il faut savoir sur la théorie du Big Bang c'est que c'est la seule théorie où les religieux et les scientifiques ils sont d'accord parce que les scientifiques ils te disent que oui on ne sait pas ce qu'il y avait avant le Big Bang tout ce qu'on sait c'est qu'il y a eu un instant zéro qu'il y a eu une explosion qu'il y a eu un développement de ceci de cela de la lumière etc de la gravité mais avant on ne sait pas le religieux il te dit et lui il écoute le scientifique il te dit bah moi je suis d'accord avec toi sauf que moi je pense que c'est Dieu qui a fait l'explosion c'est Dieu qui l'a créé voilà pour un religieux en fait pour quelqu'un de pour tout ce qui est science religieuse quelle que soit la religion c'est Dieu qui a créé le Big Bang c'est Dieu qui a créé le Big Bang l'autre il va te dire qu'il y a eu un Big Bang ok Rémi je vais reprendre ce que dit Eleftarius sur le chat il dit voilà on parle on ne sait pas au delà de l'univers observable on ne sait pas il y a des modèles il y a des choses il y a des trucs possibles ni avant le Big Bang Rémi si tu me permets un univers non non mais on ne sait pas mais même avant même pendant le Big Bang c'est à dire on remonte à 10 puissance moins 43 secondes après on ne sait pas ce qui se passe on ne sait pas mathématiquement voilà donc c'est compliqué après de dire tout ce que nous savons c'est que tout ce que nous connaissons pour l'instant et encore on connait 4% de ce qui existe dans l'univers observable on ne sait pas si l'univers est limité ou illimité s'il est fini sans bord ou avec bord s'il est d'eau décahédrique s'il y a des multivers s'il y a des s'il est carré s'il est rond parce que si tu veux regarde tu es sur un bateau tu as l'horizon autour de toi même ce que tu ne vois pas au delà tu sais qu'il y a des terres tu sais comment ça vit là on ne sait pas ce qu'il y a au delà de l'univers est-ce que les règles de la physique sont les mêmes on ne sait rien déjà regarde et je finis là dessus on te dit que l'univers a 13,72 milliards d'années donc tu te dis la vitesse de la lumière indépassable il a 13,72 milliards d'années de lumière non on a un univers à l'heure actuelle quand je te parle qui est de 95 milliards d'années de lumière mais il y a une partie de cet univers dont la lumière ne nous est pas arrivée nous n'avons que 13,72 années de lumière je crois que ça s'appelle la sphère de Hubble donc toutes nos questions là elles sont d'ordre métaphysique on peut parler de néant tout ça mais on n'en sait rien scientifiquement on ne sait même pas si les règles de la physique on ne sait même pas si dans le passé les constantes de l'univers comme la vitesse de la lumière ou la charge d'un électron étaient identiques on a beaucoup de questions voilà c'est pour ça que c'est compliqué et le pire pour compléter ce que tu dis Raya je ne sais pas si t'as fini excuse-moi de t'avoir compris vas-y je suis en prie le pire c'est que là on continue parce que je surveille un peu les revues les revues scientifiques là ils trouvent le problème c'est qu'il y a des bugs dans leur étude parce qu'ils trouvent des étoiles qui sont beaucoup plus vieilles que le Big Bang est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? je vais attendre j'interviens mais c'est juste en fait pour vous dire au revoir les copains parce qu'il faut que je vous quitte je vous souhaite une bonne soirée c'est chaud en ce moment Raya t'as vu pour monter sur les lives je ne suis pas là très souvent mais c'est bien ça laisse aussi le temps aux autres monter parce que ce que je disais bon Adolfo l'a peut-être pas compris mais je voulais renouveler aujourd'hui c'est pour ça qu'il y en a certains je ne parle pas de toi Kemra mais Larsson tout ça si je ne t'ai pas monté je te l'ai expliqué j'aime bien renouveler donc n'hésitez pas à venir régulièrement pour qu'on renouvelle ça fait longtemps que voilà on a abordé un sujet qui est peut-être plus intéressant que tourner en rond sur le pass ou reparler du Kazakhstan donc c'est bien d'avoir de nouveaux intervenants ça ne je ne dis pas que les anciens ne sont pas bien j'aime bien tout le monde non non c'est juste que voilà des fois il faut faire tourner et là je suis content d'avoir eu un peu un peu de diversité voilà Jungle merci non il n'y a pas de soucis mais du coup voilà même si je ne suis pas en tout cas je suis ne t'inquiète pas je te remercie du coup pour les lives pour nous permettre de pouvoir nous les gens qui n'avons jamais l'occasion de nous exprimer de pouvoir le dire et devant d'autres et d'être écouté dans ce qu'on pense dans ce qu'on croit et tout est respectable et juste pour terminer comme je sais que tu aimes bien les fins de façon South Park à tous les trois je dirais ta gueule hippie allez bonne soirée à tous les gars salut Eric Cartman alors les amis on boucle dans un quart d'heure et cette fois c'est pour de vrai mais on peut on peut se finir sur ce sujet tranquillement voilà Rémi je crois que tu avais d'autres questions moi je trouve que mathématiquement le bug il est dans c'est comme si tu disais l'univers est peut-être infini mais il faudrait encore que l'infini multiplié par zéro soit égal à l'infini moi je te dis juste qu'on ne peut pas ni expérimentalement ni avec les outils mathématiques qu'on a savoir ce que nous pouvons atteindre on peut pas l'atteindre on peut pas extrapoler et ce qu'elle a de bien la science quoi qu'on le dise c'est qu'elle a ses limites elle essaie de comprendre le comment elle essaie par l'expérience de déduire des règles ensuite ces règles elles sont vérifiées expérimentalement et on garde la théorie tant qu'elle fonctionne et tant qu'elle permet de vraies réalisations ça c'est la preuve voilà c'est le réel des prises de conscience déjà même le fait de voyager dans l'imaginaire c'est génial mais rien après chaque domaine a sa raison d'être rien n'empêche les gens de penser autre chose vous voyez par exemple pendant des années rien ne vous empêche de penser librement à condition d'être rigoureux quand on parle scientifique pendant des années moi ce qui me gonflait sur Youtube c'est quand je regardais des vidéos de scientifiques où tu avais toujours les mêmes questions dans le public à savoir qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang et c'était toujours la même réponse qui me gonflait mais ça n'a pas de sens votre question il n'y a rien avant le Big Bang il n'y a rien plus au nord que le pôle nord etc etc et moi je dis c'est stupide parce qu'il y a forcément un avant quelque chose voilà aujourd'hui aujourd'hui la science et donc ces gens là aussi le disent qu'avant ils étaient obligés de parler comme ça mais qu'aujourd'hui on a des sciences qui naissent qui ne sont pas encore établies comme la gravité quantique à boucle et autres qui proposent aujourd'hui par exemple on te dit qu'on ne sait pas ce qui s'est passé à 10 puissance moins 43 secondes on ne sait même pas s'il y a eu un Big Bang si ce n'était pas plutôt un Big Boons un rebond on ne sait pas vraiment ou une mousse quantique qui donnerait des mondes ou un monde de bras moi je pense que pour qu'un univers naisse il faut au moins deux éléments au moins deux éléments je finis juste ce que je disais c'est souvent aussi important à la fin juste pour dire et d'ailleurs je l'ai oublié non non mais bon c'est pas grave vas-y enchaîne je pense qu'il faut au moins une collision ou une sorte de de douleur pour que la naissance arrive la naissance est dans la douleur tu n'en sais rien je veux dire tu penses par rapport à quoi tu n'en sais rien justement justement il faut qu'il y ait un référentiel il faut qu'il y ait une collision par rapport à une autre un autre non non parce que déjà voilà déjà tu as dit il faut ça on ne sait pas ce que c'est l'infinimentité il faut une cause pour les faire il faut une cause pour la voilà là ça me parle mieux là ça me parle mieux il faut une cause pour avoir des effets maintenant le fait de dire qu'il n'y a rien avant le Big Bang c'est stupide je prends un exemple et je développe je prends un exemple simple si on est dans une simulation ouais avant la simulation il n'y a rien à l'écran mais on est dans mais l'ordinateur qui permet la simulation il est dans un autre monde il y a un temps et ainsi de suite donc dire il n'y a rien avant le Big Bang comme il le disait pendant des années c'était chiant aujourd'hui ils te disent on ne sait pas et encore une fois pour répondre à tes questions non on ne sait pas avant ce qu'il y avait par exemple pour l'infiniment petit qui est aussi un autre espace on ne sait pas ce qu'il y a en dessous des particules élémentaires et même ces particules élémentaires on les étudiait avec des équations on arrive aux limites on ne sait pas donc on ne peut pas dire il faut il devrait machin par contre là où je suis d'accord avec toi c'est que nous avons du mal à imaginer un monde avec une cause sans enfin avec un effet sans cause donc une cause première et moi j'ai du mal à imaginer un monde limité ou alors c'est une cime parce que moi je rejoins un peu ce que tu dis mais en disant j'ai du mal à imaginer l'origine de l'univers avec un seul acteur moi je vois une collision avec au minimum deux acteurs si ce n'est plus lequel deux trous noirs qui se rencontrent deux gigas trous noirs qui font que ça se déploie à ce niveau-là Rémi on peut tout à fait aussi imaginer que le Big Bang on en a la septième version du Big Bang ou alors on a été depuis toujours il y a eu des Big Bang en fait et après il y a eu l'expansion et après l'univers l'univers il s'est déchiré il s'est retraqué il revient à l'état comme l'élastique en fait quand tu le tires et tu le lâches et après il revient à son état ça après ça reste même plus de la théorie c'est de la spéculation ça après on ne sait pas c'est de la spéculation malheureusement si on reste dans un cadre scientifique c'est de la spéculation si on veut en parler parce qu'on parle de ce qu'on veut et on pense ce qu'on veut dans un cadre métaphysique on peut tout imaginer on peut imaginer les éléphants qui portent l'univers on peut imaginer une simulation c'est pour ça que moi quand je parle de sim c'est pas du tout scientifique puisque c'est pas réfutable aujourd'hui ce qu'on peut réfuter ce qu'on essaye de comprendre parce qu'on ne comprend pas tout de l'univers le modèle du Big Bang qui a un ensemble de modèles ou la relativité qui a un ensemble de règles qui explique l'univers n'explique pas tout on ne sait pas en matière de condensation gravitationnelle comment se forme une étoile réellement on a du mal comment se forment des galaxies on a du mal encore à mettre au point un modèle une simulation mathématique d'une galaxie qui se fait je veux dire aujourd'hui on n'arrive même pas à expliquer la matière noire ou l'effet gravitationnel on n'arrive pas à expliquer l'expansion de l'univers qui s'accélère donc de là à dire au-delà ou avant c'est risqué quoi surtout avant c'est ah ceux qui disent Dieu avant ben ouais ils peuvent dire ce qu'ils veulent ben oui voilà on a tous vu les échelles les échelles hallucinantes avec des noms je ne sais pas d'où ils sortent les noms mais tu sais les Bethelgeuse ah ouais ces échelles là non seulement c'est monstrueux mais il faut imaginer il faut imaginer qu'il y a encore pire imagine il y a encore pire dans l'infiniment petit comme échelle parce qu'entre nous entre nous et la limite dans l'infiniment petit et entre nous et la taille de l'univers et bien il y a moins d'un côté que de l'autre et c'est pas le côté auquel vous pensez c'est impressionnant les ordres de grandeur il y a des gouttes en bas il y a de l'abîme entre les particules élémentaires et les hypothétiques cordes il y a un abîme de 10 puissances que je ne dise pas de conneries facilement 20 ordres de grandeur c'est à dire qu'entre nous et la plus grosse des étoiles entre nous et l'univers il n'y a pas autant d'ordres de grandeur donc il y a beaucoup de choses mais voilà encore une fois la science elle avance à son rythme la science elle est là pour expliquer comment avec des outils qu'elle fabrique et de l'autre côté tu as aussi la foi et les deux font leur chemin et quelques fois se retrouvent d'autres fois ne se retrouvent pas quand tu as la foi tu crois à un postulat quelle que soit ta foi par exemple moi je dis je pense que je suis dans une cime si j'ai envie d'y croire et de fonder ma religion sur ça voilà je pose un postulat qui est invérifiable qui est indémontrable la science elle ne fonctionne pas comme ça il y a des postulats certes il y a des axiomes en mathématiques mais en général concrètement tu vois qu'il y a une réalité voilà il faut accepter que la science ne cherche pas à expliquer ce qu'il y a avant après elle cherche à expliquer ce qu'il y a pendant avec des bons outils des trucs voilà et donc ça fonctionne comme ça fonctionne ça prend du temps parce qu'elle n'a pas le même tempo que nous une théorie comme la relativité elle met un siècle à s'installer alors imagine les théories dont on parle aujourd'hui comme les cordes ça a 30 ans et c'est pas encore installé c'est jeûneau pour l'instant on sait pas trop il y a un tas de théories la gravité quantique à bouc c'est un domaine qui est exploré depuis 20 ans imagine que ça se trouve dans 30, 40, 50 ans on va te dire non c'était de la merde on a trouvé mieux voilà on sait pas peut-être que ça a déjà été découvert mais que dans le flou ça n'a pas encore émergé et en plus sachant qu'aussi il y a beaucoup de politiques qui se mêlent à la science de nos jours aussi dans la science appliquée il y a beaucoup de politiques parce qu'il y a une chronologie que ce soit en histoire ou que ce soit dans l'astronomie on veut essayer d'avoir un sens un bon sens et pas se perdre vous avez comme un peu la chronologie de l'histoire on veut pas mettre en cause les pyramides parce que ça va faire un trou dans l'histoire etc c'est la mafia il y a beaucoup de politiques c'est la mafia c'est la mafia c'est l'octobl officiel c'est l'opéra il y a beaucoup de politiques dans la science malheureusement et notre époque elle le prouve bien avec le Covid c'est pas le pire ce qui est le pire c'est quand il y a de la finance quand il y a de l'argent parce que la finance elle est forcément quand tu mets des milliards dans des technologies qui n'apportent pas forcément un bien-être à l'humanité je parle de l'armement par exemple tu vas biaiser le truc c'est-à-dire que tu vas vouloir un résultat tu ne travailles pas pour l'intérêt commun parce que les ayatollahs les gardiens de la pensée en science ils sont dépassés mais là quand tu as des labos qui sont financés à coup de milliards par des gens qui exigent des résultats c'est là où c'est craignant c'est là où c'est terrible malheureusement c'est là où la science est malmenée et ça devient la science Frankenstein voilà là tout résumé malheureusement c'est ça qui est dingue je vais vous proposer les amis parce que là on fatigue un peu enfin moi je fatigue un peu trois heures moi aussi je vous propose un tour de table pour finir et puis on se dit à bientôt j'aurai peut-être des invités on verra et puis ceux que je n'ai pas fait monter là je les ferai monter la prochaine fois il y en a qui râlent là qui m'accueillent vas-y vas-y pourtant il n'y avait pas beaucoup de monde cette fois-ci je n'ai pas non je voulais me limiter à vous voilà je fais un choix d'habitude moi je monte toujours à la fin j'ai mis un lien au début les gars ils sont montés ceux qui ont utilisé le lien qu'aimera il n'y a pas de soucis qu'aimera qu'aimera c'est pas ta victime j'ai failli te faire monter mais qu'aimera si je ne fais pas monter larsson je ne fais pas monter qu'aimera sinon là il va me dire larsson tu fais du favoritis tout ça mais remis ton petit mot de la fin moi je voudrais te remercier au départ je suis monté je pensais plutôt parler de panafricanisme et tout puis c'est parti dans la métaphysique mais tant mieux tant mieux non mais on pourra reparler un peu du faux panafricanisme en carton qui n'a rien à voir avec le vrai bien évidemment que moi je soutiens et qui n'a rien à voir du tout c'est pas des revanchards et des complets c'est vrai voilà et c'est pas des anti quelque chose alors que les mecs ils en profitent de ce quelque chose merci à toi Elcid rien de tout s'est ajouté franchement c'était très bien j'ai bien aimé Brut tu n'as pas été très bavard salut vous m'entendez super ah t'es encore là oui oui je vous écoutais mais c'est comme t'as dit Rayad je voulais pas casser l'ambiance et le move j'ai pris le chat un peu trop tard j'ai pris le live un peu trop tard tu vois je suis arrivé deux heures deux heures et demie donc laisse tomber je vous ai laissé parler on fait un live on fait un live mercredi ou jeudi ceux qui sont pas montés aujourd'hui plus Adolfo Ramirez vous vous montrez la prochaine fois ouais et puis Adolfo s'il nous écoute faut pas qu'il se vexe c'est pas grave j'ai mis le lien il m'engueule je réponds c'est pas égal j'aime pas quand vous m'oblige à quelque chose c'est pas bien de me parler mal vous savez comment je fonctionne voilà en plus je te fais monter systématiquement là un je voulais varier deux j'ai mis le lien bref les amis la bise à toutes et à tous de toute façon il n'y a pas de problème merci Rayad pour l'accueil en tout cas merci à vous c'est vous qui faites le live merci à vous et Kenrod écoute tu feras ton palestinien mercredi ciao ciao